Le Livre du Prophète Esaïe Chapitre 1 La vision d'Esaïe, fils d'Amo, qu'il a vu touchant Judas et Jérusalem, au jour d'Ozia, de Jotham, d'Achaz, et d'Ezéchia, roi de Judas. Écoutez, cieux, et prête l'oreille, taire. Car l'Éternel a parlé, j'ai nourri et élevé des fils, et ils se sont rebellés contre moi. Le Bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple n'a point d'intelligence. Ah ! nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de gens qui font le mal, fils qui se corrompent. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Pourquoi seriez-vous encore frappés ? Vous ajouterez des révoltes ? Toute la tête est malade et tout le cœur défaut. Depuis la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien en lui qui soit sain, tout est, blessures, et meurtrissures, et plaies vives. Elles n'ont pas été pensées, ni bandées, ni adoucies avec l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont brûlées par le feu, votre terre, des étrangers la dévorent devant vos yeux, et elle est dévastée, comme ruinée par des étrangers. Et la fille de Sion est laissée comme une hutte dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombre, comme une ville assiégée. Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé un bien petit résidu, nous aurions été comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. À quoi me sert la multitude de vos sacrifices ? dit l'Éternel. Je suis rassasié de l'Holocauste de Bélier, et de la Grèce de Bête Grasse, et je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, et des agneaux, et des boucs. Quand vous venez pour paraître devant ma face, qui a demandé cela de vos mains, que vous fouliez mes parvis ? Ne continuez pas d'apporter de vaines offrandes, l'ensemble est une abomination, la nouvelle lune et le sabbat, la convocation des assemblées, je ne puis supporter l'iniquité et la fête solennelle. Vos nouvelles lunes et vos assemblées, mon âme les haie, elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Et quand vous étendrez vos mains, je cacherai de vous mes yeux, quand même vous multiplierez la prière, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux le mal de vos actions, cessez de mal faire, apprenez à bien faire, recherchez le juste jugement, rendez heureux l'opprimé, faites droit à l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Venez, et plaidons ensemble, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Si vous êtes de bonne volonté et que vous écoutiez, vous mangerez des biens du pays, mais si vous refusez, et que vous soyez rebelles, vous serez consumés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Comment la ville fidèle est-elle devenue une prostituée ? Elle était pleine de droiture, la justice habitait en elle, et maintenant, des meurtriers. Ton argent est devenu des scories, ton vin est mêlé avec de l'eau, tes princes sont rebelles et compagnons de voleurs, chacun aime les présents et court après les récompenses, ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve n'a pas accès auprès d'eux. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, le Puissant d'Israël, dit, Ah ! Je me satisferai en mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis, et je tournerai ma main sur toi, et je te purifierai de tes scories comme avec de la potasse, et j'ôterai tout ton état, et je rétablirai tes juges comme au commencement, et tes conseillers comme dans les premiers temps. Après cela, tu seras appelé ville de justice, cité fidèle. Sion sera rachetée par le jugement, et les siens qui reviennent, par la justice, mais la ruine des transgresseurs et des pécheurs arrivera en une fois, et ceux qui abandonnent l'Éternel seront consumés. Car ils auront honte des térébintes auxquelles vous avez pris plaisir, et vous rougirent des jardins que vous aurez choisis, trente car vous serez comme un térébintes dont la feuille se flétrit, et comme un jardin qui n'a pas d'eau. Et le fort sera de l'étoupe, et son œuvre une étincelle, et tous deux brûleront ensemble, et il n'y a personne qui éteigne. Chapitre 2 La parole qu'Esaïe, fils d'Amo, vit, touche en Juda et Jérusalem. Et il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront, et beaucoup de peuples iront, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Et il jugera au milieu des nations, et prononcera le droit à beaucoup de peuples, et de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une, autre, nation, et on n'apprendra plus la guerre. Venez, maison de Jacob, et marchons dans la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont remplis de ce qui vient de l'Orient, et sont des pronostiqueurs, comme les Philistins, et s'allient avec les enfants des étrangers. Et leur pays est rempli d'argent et d'or, et il n'y a pas de faim à leur trésor, et leur pays est rempli de chevaux, et il n'y a pas de faim à leur char, et leur pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fait. Et l'homme du peuple se courbera, et le grand sera abaissé, et ne leur pardonne pas. Entre dans le rocher, et cache-toi dans la poussière, de devant la terreur de l'Éternel et de devant la magnificence de sa majesté. Les yeux hautains de l'homme seront abaissés, et la hauteur des hommes sera humiliée, et l'Éternel seul sera haut et levé en ce jour-là. Car il y a un jour de l'Éternel désarmé contre tout ce qui s'exalte et s'élève, et contre tout ce qui est haut, et ils seront abaissés, et contre tous les cèdres du Liban, haut et élevé, et contre tous les chaînes de Bazan, et contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, et contre toute haute tour, et contre toutes murailles fortes, et contre tous les navires de Tarsie, et contre tous les objets d'art agréables, Et la hauteur de l'homme sera humiliée, et l'élévation des hommes sera abaissée, et l'Éternel seul sera haut et levé en ce jour-là, et les idoles disparaîtront entièrement. Et on entrera dans les cavernes des rochers, et dans les trous de la terre de devant la terreur de l'Éternel, et de devant la magnificence de sa majesté, quand il se lèvera pour frapper d'épouvante la terre. En ce jour-là, l'homme jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, qu'il s'était fait pour se prosterner, devant elles, aux rats et aux chauves-souris, pour entrer dans les fentes des rochers et dans les creux des escarpements, de devant la terreur de l'Éternel et de devant la magnificence de sa majesté, quand il se lèvera pour frapper d'épouvante la terre. Finissez-en avec l'homme, dont le souffle est dans ses narines, car quel cas doit-on faire de lui ? Chapitre 3 Car voici, le Seigneur, l'Éternel des armées, hôte de Jérusalem et de Juda le soutien et l'appui, tout soutien de pain et tout soutien d'eau, l'homme fort et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de cinquantaine, et l'homme considéré, et le conseiller, et l'habille ouvrier, et celui qui s'entend aux enchantements. Et je leur donnerai des jeunes gens pour être leur prince, et de petits enfants domineront sur eux, et le peuple sera opprimé, l'homme par l'homme, et chacun par son voisin. Le jeune garçon usera d'insolence contre le vieillard, et l'homme de néant contre l'homme honorable. Alors, si un homme saisit son frère, dans la maison de son père, disant, « Tu as un manteau, tu seras notre chef, et cette ruine sera sous ta main », il jurera en ce jour-là, disant, « Je ne puis être un médecin, et dans ma maison il n'y a pas de pain et il n'y a pas de manteau, vous ne me ferez pas chef du peuple. » Car Jérusalem bronche, et Judas tombe, parce que leur langue et leurs actions sont contre l'Éternel, pour braver les yeux de sa gloire. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et ils annoncent leur péché comme Sodome, ils ne le cachent pas. Malheur à leur âme. Car ils ont fait venir le mal sur eux-mêmes. Dites au juste que le bien, lui arrivera, car ils mangeront le fruit de leurs actions. Malheur aux méchants, il lui arrivera, du mal, car l'œuvre de ses mains lui sera rendue. Quant à mon peuple, des enfants l'oppriment, et des femmes le gouvernent. Mon peuple. Ceux qui te conduisent te fourvoient, et détruisent le chemin de tes sentiers. L'Éternel se tient là pour plaider, et il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entrera en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses princes, disant, « Et vous, vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre et dans vos maisons. Qu'avez-vous à faire de fouler mon peuple, et de broyer la face des pauvres ? » dit le Seigneur, l'Éternel désarmé. Et l'Éternel dit, « Parce que les filles de Sion sont hautaines, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards pleins de convoitises, et qu'elles marchent allant à petits pas, faisant résonner leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, et l'Éternel exposera leur nudité. En ce jour-là, le Seigneur ôtera l'ornement des anneaux de pied, et les petits soleils, et les petites lunes, les pendloques de perles, et les bracelets, et les voiles, les diadèmes, et les chaînettes des pieds, et les ceintures, et les boîtes de senteurs, et les amulettes, les bagues, et les anneaux de nez, les vêtements de fête, et les tuniques, et les manteaux, et les bourses, et les miroirs, et les chemises, et les turbans, et les voiles de gaz. Et il arrivera qu'au lieu de parfum il y aura pourriture, et au lieu de ceinture, une corde, et au lieu de cheveux artistement tressés, une tête chauve, et au lieu d'une robe d'apparat, un sarreau de toile à sac, flétrissure, au lieu de beauté, tes hommes tomberont par l'épée, et tes hommes forts, dans la guerre. Et ces portes se lamenteront et mêneront d'œil, et, désolée, elle s'assiera sur la terre. Chapitre 4 Et cette femme saisiront un seul homme en ce jour-là, disant, nous mangerons notre propre pain, et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés de ton nom, ôte notre propre. En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel pour splendeur et pour gloire, et le fruit de la terre, pour magnificence et pour ornements, pour les réchappés d'Israël, et le résidu en Sion, et le reste dans Jérusalem, sera appelé saint, quiconque sera écrit parmi les vivants dans Jérusalem, quand le Seigneur aura nettoyé la saleté des filles de Sion, et aura lavé le sang de Jérusalem du milieu d'elles, par l'esprit de jugement et par l'esprit de consomption. Et l'Éternel créera sur chaque demeure de la montagne de Sion, et sur ses assemblées, une nuée et une fumée, de jour, et la splendeur d'une flamme de feu, la nuit, car sur toute la gloire il y aura une couverture. Et il y aura un tabernacle pour ombrage, de jour, contre la chaleur, et pour abri et pour refuge contre l'orage et contre la pluie. Chapitre 5 Je chanterai à mon bien-aimé un cantique de mon bien-aimé, sur sa vigne, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Et il la faussoya et en ôta les pierres, et la planta de cèpes exquis, et il bâtit une tour au milieu d'elle, et il tailla aussi un pressoir, et il s'attendait à ce qu'elle produirait de bons raisins, et elle produisit des raisins sauvages. Et maintenant, habitant de Jérusalem et homme du Juda, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire pour ma vigne, que je n'ai pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit des raisins sauvages ? Et maintenant je vous apprendrai ce que je ferai à ma vigne, j'ôterai sa haie, et elle sera broutée, j'abattrai sa clôture, et elle sera foulée aux pieds, et je la réduirai en désert, elle ne sera pas taillée, et elle ne sera pas sarclée, et les ronces et les épines monteront, et je commanderai aux nuées qu'elles ne laissent pas tomber de pluie sur elles. Car la vigne de l'Éternel désarmé est la maison d'Israël, et les hommes du Juda sont la plante de ses délices. Et ils s'attendaient au juste jugement, et voici l'effusion de sang, à la justice, et voici un cri. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place et que vous habitiez seul au milieu du pays. À mes oreilles, l'Éternel désarmé, a dit, si beaucoup de maisons ne sont désolées, si, de grandes et belles, maisons ne sont, vides d'habitants. Car dix arpents de vignes ne produiront qu'un batte, et un commet de semences produira un effa. Un commet. Malheur à ceux qui, se levant de bonheur, courent après la boisson, et, qui, s'attardant jusqu'à la brune, sont enflammés par le vin. Et la harpe et le lutte, le tambourin et la flûte, et le vin, abondent dedans, leur festin, et ils ne regardent pas l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient pas l'opération de ses mains. C'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a pas de connaissances, et ses grands mœurs de faim, et sa multitude est asséchée de soif. C'est pourquoi le Shéol élargit son désir et ouvre sa bouche sans mesure, et la magnificence de Jérusalem y descendra, et sa multitude, et son tumulte, et sa joie, et l'homme du peuple se courbera, et le grand sera abaissé, et les yeux des hautains seront abaissés, et l'Éternel des armées sera élevé en jugement, et le Dieu Saint sera sanctifié en justice. Et les agneaux péteront comme dans leur pâturage, et les étrangers dévoreront les lieux désolés des « hommes » gras. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des cordes de vanité, et le péché comme avec des cordes de chariot, qui disent, qu'ils se hâtent, qu'ils accélèrent son œuvre, afin que nous la voyons, et que le conseil du Saint d'Israël s'approche, et vienne, et que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres, qui mettent la mer pour le doux, et le doux pour la mer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, et intelligents à leur propre estime. Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin, et hommes vaillants pour mêler les boissons fortes, qui justifient le méchant pour un présent, et qui ôtent au juste leur justice. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme l'herbe sèche sa fesse dans la flamme, leur racine sera comme la pourriture, et leur fleur montera comme la poussière, car ils ont méprisé la loi de l'Éternel désarmé, et ont rejeté avec dédain la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'est embrasée contre son peuple, et il a étendu sa main sur lui, et l'a frappé, et les montagnes ont été ébranlées, et leurs cadavres sont devenus comme des ordures au milieu des rues. Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, et sa main est encore étendue. Et il élèvera un étendard devant les nations lointaines, et il en sifflera une des bouts de la terre, et voici, elle viendra, rapide, et, légère. En elle, nul qui soit là ou qui bronche, nul ne sommeille, nul ne dort, nul n'a la ceinture de ses reins déliés, ou la courroie de sa chaussure arrachée. Ses flèches sont aiguës, et tous ses arcs tendus, les sabots de ses chevaux sont comme le caillou, et ses roues comme le tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne, elle rugit comme les jeunes lions, elle gronde, et saisit la proie et l'emporte, et il n'y a personne qui délivre. Trente et elle mugira sur elle, en ce jour-là, comme mugit la mer, et on regardera sur la terre, et voici les ténèbres, et, la détresse, la lumière est obscurcie dans son ciel. Chapitre 6 L'année de la mort du roi Oziah, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, de deux ils se couvraient la face, et de deux ils se couvraient les pieds, et de deux ils volaient. Et l'un criait à l'autre, et disait, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix de celui qui criait, et la maison était remplie de fumée. Et je dis, Malheur à moi ! car je suis perdu, car moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, et il avait en sa main un charbon ardent qu'il avait pris de-dessus l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche, et dit, Voici, ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée, et propitiation est faite pour ton péché. Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, Qui enverrai-je, et qui y ira pour nous ? Et je dis, Me voici, envoie-moi ! et il dit, Va, et dit à ce peuple, en entendant vous entendrez et vous ne comprendrez pas, et en voyant vous verrez et vous ne connaîtrez pas. Engresse le cœur de ce peuple, et rend ses oreilles pesantes, et bouche ses yeux, de peur qu'il ne voit des yeux, et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne de son cœur, et ne se convertisse, et qu'il ne soit guéri. Et je dis, Jusqu'à quand, Seigneur ? Et il dit, Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, de sorte qu'il n'y ait pas d'habitants, et les maisons, de sorte qu'il n'y ait pas d'hommes, et que le sol soit réduit en entière désolation, et que l'Éternel en ait éloigné les hommes, et que la solitude soit grande au milieu du pays. Mais il y aura encore là un dixième, et il reviendra et il sera brouté, comme le Térébinte et le Chêne, dont le tronc, reste, quand ils sont abattus, la semence sainte en sera le tronc. Chapitre 7 Et il dit, Écoutez donc, maison de David, est-ce peu de chose pour vous de lasser, la patience, des hommes, que vous lassiez aussi, la patience de, mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe, voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. Il mangera du cahier et du miel, pour savoir rejeter le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays des deux rois duquel tu as peur sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, et sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours qui ne sont pas venus depuis le jour qu'Éphraïm s'est retiré de Juda, moins, savoir, le roi d'Assyrie. Et il arrivera, en ce jour-là, que l'Éternel sifflera la mouche qui est au bout des fleuves d'Égypte, et l'abeille qui est dans le pays d'Assyrie, et elles viendront et se poseront toutes dans les vallées désertes et dans les fentes des rochers, et sur toutes les broussailles, et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à l'ouage au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et les poils des pieds, et il enlèvera aussi la barbe. Et il arrivera, en ce jour-là, qu'un homme nourrira une jeune vache et deux brebis, et il arrivera que, de l'abondance du lait qu'elles donneront, il mangera du cahier, car tous ceux qui seront de reste au milieu du pays mangeront du cahier et du miel. Et il arrivera, en ce jour-là, que tout lieu où il y avait mille cèpes de mille, pièces, d'argent, sera, abandonné, aux ronces et aux épines, on y viendra avec des flèches et avec l'arque, car tout le pays sera ronces et épines. Et toutes les montagnes qu'on cultivait avec la bêche, on n'y viendra pas, par crainte des ronces et des épines, et elles seront un lieu pour y envoyer le bœuf, et pour que les brebis le foulent. Chapitre 8 Et l'Éternel me dit, Prends-toi une grande plaque, et écris dessus avec un style d'homme, Maheshallah Lashbaz. Et je me pris de fidèles témoins pour témoigner, Uri, le sacrificateur, et Zachari, fils de Jeberekia. Et je m'approchai de la prophétesse, et elle conçut, et enfanta un fils, et l'Éternel me dit, Appelle son nom, Maheshallah Lashbaz, Car avant que l'enfant sache crier, Mon père, et, ma mère, on emportera la puissance de Dama et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. Et l'Éternel me parla encore, disant, Parce que ce peuple rejette les eaux de Siloé qui vont doucement, et qu'il trouve son plaisir en Retsin et dans le fils de Remalia, À cause de cela, voici, le Seigneur fait monter sur eux les eaux du fleuve, fortes et grosses, le roi d'Assyrie et toute sa gloire, et il montera sur tout son lit, et s'en irra par-dessus tous ses bords, Et il traversera Judas, il débordera et passera outre, il atteindra jusqu'au cou, et le déploiement de ses ailes remplira la largeur de ton pays, haut en manuel. Associez-vous, peuple, et vous serez brisés, et prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin sur la terre. Saignez-vous, et vous serez brisés. Saignez-vous, et vous serez brisés. Prenez un conseil, et il n'aboutira à rien, dites la parole, et elle n'aura pas d'effet, car Dieu est avec nous. Car ainsi m'a dit l'Éternel avec main forte, et il m'a averti de ne pas marcher dans le chemin de ce peuple, disant, Ne dites pas conjuration, de tout ce dont ce peuple dira conjuration, et ne craignez pas leur crainte, et ne soyez pas effrayés. L'Éternel des armées, lui, sanctifiez-le, et que lui soit votre crainte, et lui, votre frayeur, et il sera pour sanctuaire, et pour pierres d'achoppement et rochers de trébuchement aux deux maisons d'Israël, pour pièges et pour lacets aux habitants de Jérusalem. Et beaucoup d'entre eux trébucheront, et tomberont, et seront brisés, et enlacés, et pris. Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. Et je m'attendrai à l'Éternel qui cache sa face de la maison de Jacob, et je l'attendrai. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour signés pour prodige en Israël de la part de l'Éternel des armées qui demeurent en la montagne de Sion. Et s'ils vous disent, enquérez-vous des évocateurs d'esprit et des dix heures de bonne aventure, qui murmurent et qui chuchotent. . Un peuple ne s'enquiert-il pas de son Dieu ? Y ira-t-il, aux morts pour les vivants ? À la loi et aux témoignages. S'ils ne parlent pas selon cette parole, il n'y a pas d'aurore pour lui. . Et il passera là, affligé et ayant faim, et il arrivera que, lorsqu'il aura faim, il se dépitera, et maudira son roi et son Dieu, et il regardera en haut, et il fixera son regard sur la terre, et voici la détresse et les ténèbres, l'obscurité de l'angoissant. Et il est repoussé dans des pestes ténèbres. . Chapitre 9 Toutefois l'obscurité ne sera pas selon que la détresse fut sur la terre, quant au commencement il pesa légèrement sur le pays de Zabelon et le pays de Neftali, et plus tard s'apesantit, sur elle, . . Chemin de la mer Au-delà du Jourdain, Galilée des Nations, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. La lumière a resplendi sur eux. . Tu as multiplié la nation, tu lui as accru la joie, ils se réjouissent devant toi, comme la joie à la moisson, comme on est transporté de joie quand on partage le butin. . Car tu as cassé le joug qui pesait sur elle, et la verge de son épaule, le bâton de son oppresseur, comme au jour de Madian. . Car toutes chaussures de guerre qu'on chausse pour le tumulte, et le manteau roulé dans le sang, seront un embrasement, la pâture du feu. . Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom, merveilleux, conseiller, Dieu fort, père du siècle, prince de paix. . À l'accroissement de, son, empire, et à la paix, il n'y aura pas de fin, sur le trône de David et dans son royaume, pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours. . La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. . Le Seigneur a envoyé une parole à Jacob, et elle tombe sur Israël, et le peuple tout entier le sera. . Ephraïm et celui qui habite la Samarie, qui disent avec orgueil et avec hauteur de cœur, « Les briques sont tombées, nous bâtirons en pierres de taille, les sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. » . Mais l'Éternel suscitera les adversaires de Red Saint contre lui, et armera ses ennemis, les Syriens, à l'Est, et les Philistins, à l'Ouest, et ils dévoreront Israël à gueule ouverte. . Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, et sa main est encore étendue. . Mais le peuple ne retourne pas à celui qui le frappe, et ne recherche pas l'Éternel des armées. . Et l'Éternel retranchera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmiers et le jonc, en un seul jour, l'Ancien est l'homme considéré, lui, et la tête, et le Prophète qui enseigne le mensonge, lui, et la queue. . Car les conducteurs de ce peuple le fourvoient, et ceux qui sont conduits par eux périssent. . C'est pourquoi le Seigneur ne se réjouira pas en leurs jeunes gens, et n'aura pas compassion de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous ensemble, ce sont des profanes et des gens qui font le mal, et toute bouche profère l'impiété. . Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, et sa main est encore étendue. . Car la méchanceté brûle comme un feu, elle dévore les ronces et les épines, et embrase les épaisseurs de la forêt, et roule et s'élève en colonnes de fumée. . Par la fureur de l'Éternel des armées le pays est consumé, et le peuple est comme ce qui alimente le feu, l'un n'épargne pas l'autre. . Et on arrache à droite, et on a faim, et on dévore à gauche, et on n'est pas rassasiés. . Ils mangent chacun la chair de son bras, Manassé, Éphraïm, et Éphraïm, Manassé, et, ceux-ci ensemble sont contre Juda. . Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, et sa main est encore étendue. . . Malheur à ceux qui rendent des décrets d'iniquité, et à ceux qui écrivent des arrêts d'oppression, pour empêcher que justice ne soit faite aux pauvres, et pour ravir leurs droits aux affligés de mon peuple, pour faire des veuves leurs proies et piller les orphelins. . Et que ferez-vous au jour de la visitation et de la destruction qui vient de loin ? Vers qui vous enfuirez-vous pour avoir du secours, et où laisserez-vous votre gloire ? . Il ne reste, qu'à secourber sous les prisonniers, et ils tomberont sous ceux qui sont massacrés. . Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, et sa main est encore étendue. A. La Syrie, verge de ma colère ! Et le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. . Je l'enverrai contre une nation profane, et je lui donnerai un mandat contre le peuple de ma fureur, pour, le, butiner et, le, piller, et pour le fouler aux pieds comme la boue des rues. . Mais lui n'en juge pas ainsi, et son cœur ne pense pas ainsi, car il a au cœur de dévaster et de retrancher des nations, pas en petit nombre. . Car il a dit, « Mes princes ne sont-ils pas tous des rois ? Calno n'est-elle pas comme Carkemiche ? Amat n'est-elle pas comme Arpad ? Samarie n'est-elle pas comme Dama ? Comme Maman a trouvé les royaumes des idoles, et leurs images étaient plus que celles de Jérusalem et de Samarie, . Grapage pas à Jérusalem et à ces images ainsi que j'ai fait à Samarie et à ses idoles ? Et il arrivera que, quand le Seigneur aura achevé toute son œuvre contre la montagne de Sion et contre Jérusalem, je visiterai le fruit de l'arrogance du cœur du roi d'Assyrie et la gloire de la fierté de ses yeux ! Car il a dit, « Par la force de ma main je l'ai faite, et par ma sagesse ! Car je suis intelligent, et j'ai ôté les bornes des peuples, et j'ai pillé leurs trésors, et comme un, homme, puissant j'ai fait descendre ceux qui étaient assis, sur des trônes. Et ma main a trouvé comme un nid les richesses des peuples, et, comme on ramasse des œufs délaissés, moi, j'ai ramassé toute la terre, et il n'y en a pas eu un qui ait remué l'aile, ni ouvert le bec, ni crié. « La cognie se glorifiera-t-elle contre celui qui s'en sert ? La scie s'élèvera-t-elle contre celui qui la manie ? Comme si la verge faisait mouvoir ceux qui la lèvent, comme si le bâton levait celui qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, enverra la maigreur parmi ses, hommes, gras, et, sous sa gloire, allumera un incendie comme un incendie de feu. Et la lumière d'Israël sera un feu, et son sein, une flamme, et il brûlera et dévorera ses épines et ses ronces, en un seul jour, et il consumera la gloire de sa forêt et de son champ fertile, depuis l'âme jusqu'à la chair, et il en sera comme d'un malade qui va dépérissant. Et le reste des arbres de sa forêt sera un petit nombre, et un enfant les inscrirait. Et il arrivera, en ce jour-là, que le résidu d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob ne s'appuieront plus sur celui qui les a frappés, mais ils s'appuieront sur l'Éternel, le Saint d'Israël, en vérité. Le résidu reviendra, le résidu de Jacob, au Dieu fort, car ton peuple Israël fut-il comme le sable de la mer, un résidu, seulement, reviendra, la consomption décrétée débordera en justice. Car le Seigneur, l'Éternel des armées, accomplit au milieu de toute la terre une consomption, et une consomption, décrétée. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel des armées, mon peuple, qui habite en Sion, ne craint pas la Syrie. Il te frappera avec une verge et lèvera son bâton sur toi à la manière de l'Égypte, car encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère, dans leur destruction. Et l'Éternel des armées suscitera contre lui un fouet, comme Madian a été frappé au rocher d'Oreb, et son bâton, sera, sur la mer, et il le lèvera à la manière de l'Égypte. Et il arrivera en ce jour-là, que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Il est arrivé à Ayat, il a traversé Migron, il a déposé ses bagages à Mikmash. Ils ont passé le défilé, ils ont dressé leur camp à Guéba. Rama tremble, Guéba de Saül a pris la fuite. Trente pouces décrit, fille de Galim. Fais attention, laïe, pauvre Anathote ! Madmena est en fuite, les habitants de Guébim se sauvent. Encore un jour d'arrêt à Nob, il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici, le Seigneur, l'Éternel désarmé, abat les hautes branches avec violence, et ceux qui sont grands de stature seront coupés, et ceux qui sont élevés seront abaissés, et il éclaircira avec le fer et les épais taillis de la forêt, et le liba en tombera par un puissant. Chapitre 11 Avec justice les misérables, et reprendra avec droiture les débonnaires de la terre, et il frappera la terre avec la verge de sa bouche, et par le souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité, la ceinture de ses flancs. Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chevreau, et le veau et le jeune lion, et la bête grasse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache pètera avec l'ours, leurs petits coucheront l'un près de l'autre, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'ébattra sur le trou de la spique, et l'enfant se vraie et tendra sa main sur l'antre de la vipère. On ne fera pas de tort, et on ne détruira pas, dans toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent, le fondent, la mer. Et, en ce jour-là, il y aura une racine d'Isaï, se tenant là comme une bannière des peuples, les nations la rechercheront. Et son repos sera gloire. Et il arrivera, en ce jour-là, que le Seigneur mettra sa main encore une seconde fois pour acquérir le résidu de son peuple, qui sera demeuré de reste, de la Syrie, et de l'Égypte, et de Patro, et de Cuche, et des Lames, et de Chinar, et de Hamat, et des îles de la mer. Et il élèvera un étendard devant les nations, et rassemblera les exilés d'Israël, et réunira les dispersés de Juda des quatre bouts de la terre. Et la jalousie d'Éphraïm s'en ira, et les adversaires de Juda seront retranchés, Éphraïm ne sera pas rempli d'envie contre Juda, et Juda ne sera pas l'adversaire d'Éphraïm, mais ils voleront sur l'épaule des Philistins vers l'Ouest, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient, et Dom et Mab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Amon leur obéiront. Et l'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il secoura sa main sur le fleuve dans l'impétuosité de son vent, et le frappera pour, qu'il devienne, ses truisseaux, et, y, fera marcher avec des souliers. Et il y aura un chemin battu pour le résidu de son peuple, qui sera demeuré de reste, de la Syrie, selon ce qui est arrivé à Israël au jour qu'il est monté du pays d'Égypte. Chapitre 12 Et tu diras en ce jour-là, « Je te célébrerai, Éternel, car tu étais en colère contre moi, et, ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Voici, Dieu est mon salut, j'aurai confiance, et je ne craindrai pas, car j'ai, Jéhovah, et ma force est mon cantique, et il a été mon salut. Et vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du salut. Et vous direz en ce jour-là, « Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses actes, rappelez que son nom est haut élevé. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Cela est connu dans toute la terre. Pousse des cris de joie et exulte, habitante de Sion, car grand, au milieu de toi, est le Saint d'Israël. Ou, que cela soit connu dans. Chapitre 13. L'oracle touche en Babylone, qu'a vu Esaïe, fils d'Amo. Élevez un étendard sur une montagne nue, élevez la voix vers eux, secouez la main, et qu'ils entrent dans les portes des nobles. J'ai donné commandement à mes saints, j'ai appelé aussi pour ma colère mes hommes forts, ceux qui se réjouissent en ma grandeur. La voix d'une multitude sur les montagnes, semblable à un grand peuple, la voix d'un tumulte des royaumes des nations rassemblées. Des points, l'Éternel des armées fait la revue de la milice de guerre. Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux, l'Éternel est les instruments de son indignation, pour détruire tout le pays. Hurlez, car le jour de l'Éternel est proche. Il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains deviendront lâches, et tout cœur d'homme se fondra, et ils seront terrifiés, les détresses et les douleurs s'empareront d'eux, ils se torderont comme celles qui enfantent, ils se regarderont stupéfaits, leurs visages seront de flamme. Voici, le jour de l'Éternel vient, cruel, avec fureur et ardeur de colère, pour réduire la terre en désolation, et il en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs constellations ne feront pas briller leur lumière, le soleil sera obscur à son lever, et la lune ne fera pas luire sa clarté, et je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leur iniquité, et je ferai cesser l'orgueil des arrogants et j'abattrai la hauteur des hommes fiers. Je ferai qu'un mortel sera plus précieux que leur faim, et un homme, plus que leur dophire. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux, et la terre sera ébranlée de sa place, par la fureur de l'Éternel des armées et au jour de l'ardeur de sa colère. Et il en sera comme d'une gazelle chassée et d'un troupeau que personne ne rassemble, chacun se tournera vers son peuple, et chacun fuira vers son pays, tous ceux qui seront trouvés seront transpercés, et quiconque se joindra, à eux, tombera par l'épée, et leurs petits-enfants seront écrasés devant leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes seront violées. Voici, je réveille contre eux les Medes, qui n'estiment pas l'argent, et, quant alors, n'y prennent pas de plaisir. Et leurs arcs abattront les jeunes gens, et ils n'auront pas compassion du fruit du ventre, leur œil n'épargnera pas les fils. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la gloire de l'orgueil des Chaldéens, sera comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorre. Elle ne sera jamais habitée, et on n'y demeurera pas, de génération en génération, et l'Arabe n'y dressera pas sa tente, et les bergers n'y feront pas reposer, leurs troupeaux, mais les bêtes du désert y auront leur gîte, et les hibous rempliront ces maisons, et les autruches y feront leur demeure, et les boucs sauvages y sauteront, et les chacals s'entre répondront dans ses palais, et les chiens sauvages, dans les maisons luxueuses. Et son temps est près d'arriver, et ses jours ne seront pas prolongés. Chapitre 14 Car l'Éternel aura compassion de Jacob et choisira encore Israël, et les établira en repos sur leur terre, et l'étranger se joindra à eux, et sera ajouté à la maison de Jacob. Et les peuples les prendront et les feront venir en leur lieu, et la maison d'Israël les possédera, sur la terre de l'Éternel, pour serviteurs et pour servantes, et ils mèneront captifs ceux qui les tenaient captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et il arrivera, au jour où l'Éternel te donnera du repos de ton labeur et de ton trouble et du dur service auquel on t'a asservi, que tu prononceras ce cantique sentencieux sur le roi de Babylone, et tu diras, comment l'oppresseur a-t-il cessé ? Comment l'exactrice a-t-elle cessé ? L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait de coup les peuples, s'en relâche, dominant les nations dans sa colère, et poursuivit son trêve. Toute la terre est en repos, et, tranquille, elle éclate en chant de triomphe. Les cyprès aussi se réjouissent de toi, les cèdres du Liban, depuis que tu es tombé, l'abatteur n'est plus monté contre nous. 9. Le shéol d'Ambassime pour toi, te rencontrant à ta venue, réveillant pour toi les trépassés, tous les boucs de la terre, faisant lever de leur trône tous les rois des nations. Tous, ils prendront la parole et te diront, toi aussi, tu as été rendu faible, comme nous, tu es devenu semblable à nous. 10. Virgule ton orgueil est descendu dans le shéol, le son de tes luttes. Les vers sont étendus sous toi, et les larves sont à couverture. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore ? 11. Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'alèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assierai sur la montagne de l'Assignation, au fond du nord. 12. Je monterai sur les hauteurs des nus, je serai semblable aux très hauts. 13. Toutefois, on t'a fait descendre dans le shéol, au fond de la fosse. Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi, ils te considèrent, disant, est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui a fait du monde un désert, et qui ruinait ces villes ? 14. Ces prisonniers, ils ne les renvoyaient pas chez eux. 15. Tous les rois des nations, eux tous, reposent dans leur gloire, chacun dans sa maison, mais toi, tu as été jeté hors de ton sépulcre comme une branche qui fait horreur, recouvert de tuer, percé par l'épée, descendu jusqu'aux pierres d'une fosse. 16. Comme un cadavre foulé aux pieds. Tu ne seras pas réuni avec eux dans le sépulcre, car tu as ruiné ton pays, tu as tué ton peuple. De la race des méchants il ne sera jamais fait mention. 17. Préparer la tuerie pour ses fils, à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se lèvent pas, ni ne possèdent la terre, ni ne remplissent de ville la face du monde. 18. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, et je retrancherai de Babylone le nom et le reste, enfant et postérité, dit l'Éternel, et j'en ferai une possession du butor, et des mardos, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. 19. L'Éternel des armées a juré, disant, pour certains, comme j'ai pensé, ainsi il arrivera, et, comme j'ai pris conseil, la chose s'accomplira, de briser la Syrien dans mon pays, et je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug sera ôté de dessus eux, et son fardeau sera ôté de dessus leurs épaules. 20. C'est là le conseil qui est arrêté contre toute la terre, et c'est là la main qui est étendue sur toutes les nations. 21. Car l'Éternel des armées a pris, ce, conseil, et qui l'annulera? Et sa main est étendue, et qui la, lui, fera retirer? 22. L'année de la mort du roi Achaz, fut, prononcée, cet oracle. 23. Ne te réjouis pas, Philistie tout entière, de ce que la verge qui t'a frappé est brisé, car de la racine du serpent sortira une vipère, et son fruit sera un serpent brûlant qui vole. 24. Trente et les premiers nés des misérables pèteront, et les pauvres se coucheront en assurance, mais je ferai mourir de faim ta racine, et tes restes, on les tuera. 24. Hurle, porte. Ville, pousse des cris. Sois dissoute, Philistie tout entière. Car une fumée vient du nord, et nul ne reste à l'écart dans ces rassemblements de troupes. 25. Et que répondra-t-on aux messagers des nations ? Que l'Éternel a fondé Sion, et que les pauvres de son peuple y trouvent un refuge. Chapitre 15. L'oracle touche en Mab. Car, dans la nuit où elle est dévastée, arde Mab est détruite, car, dans la nuit où elle est dévastée, kir de Mab est détruite, point. 26. Il est monté à Baït et à Dibon, au lieu, pour pleurer, Mab hurle sur Nébo et sur Modebas, toutes les têtes sont chauves, toute barbe est coupée. 27. Dans ces rues, ils ont sain le sac, sur ces toits et dans ces places tout gémit, se fondant en pleurs, et Sbon pousse des cris, et El Alé, leur voix est entendue jusqu'à Jaha. 28. C'est pourquoi les gens armés de Mab crient, son âme tremble en lui. Mon cœur pousse des cris au sujet de Mab, ses fugitifs, vont, jusqu'à Tzohar, jusqu'à, et Glatchelichija, car ils montent la montée de lue qui t'en pleurant, et sur le chemin de Ronaïm ils élèvent un cri de ruine. 29. Car les eaux de Nimrim seront des désolations, car l'herbage est desséchée, l'herbe verte a péri, la verdure n'est plus. C'est pourquoi, les biens qu'ils ont acquis, et leurs réserves, ils les portent au ruisseau des Saules. 30. Car un cri environne la frontière de Mab, son hurlement, se fait entendre, jusqu'à Eglheim, et le hurlement jusqu'à Berhelim. Car les eaux de Dimon sont pleines de sang, car je ferai venir encore davantage sur Dimon, le lion sur les réchappés de Mab et sur ceux qui restent du pays. Chapitre 16. Envoyer l'agneau, du, dominateur du pays, du rocher vers le désert, à la montagne de la fille de Sion. Et comme un oiseau fugitif, une niche échassée, ainsi seront les filles de Mab, au guet de l'Arnon. 21. Donne conseil, fais ce qui est juste, rends ton ombre comme la nuit, en plein midi, cache les exilés, ne découvre pas le fugitif. 22. Que mes exilés séjournent avec toi, Mab. Sois alors une retraite de devant le Destructeur. 23. Car l'oppresseur ne sera plus, la dévastation finira, celui qui foule disparaîtra du pays. 24. Et un trône sera établi par la bonté, et il y en aura un qui y siégera dans la vérité, dans l'attente de David, jugeant, et recherchant la droiture, et hâtant la justice. 25. Nous avons entendu l'orgueil de Mab, le très hautain, sa fierté, et son orgueil, et sa rage, ses ventrines sont que vanités. 26. C'est pourquoi Mab hurlera sur Mab, tout entier il hurlera. 27. Vous gémirez sur les fondations de Kira Rezet, tout affligé. Car les campagnes d'Ezbon languiront, la vigne de Sibma. 28. Les maîtres des nations ont abîmé ces cèpes exquis, ils s'étendaient jusqu'à Djazair, ils erraient dans le désert, ces provinces étendaient et dépassaient la mer. 29. C'est pourquoi je pleurerai des pleurs de Djazair à la vigne de Sibma, je vous arroserai de mes larmes, Esbon et Elalé, car un cri est tombé sur votre récolte et sur votre moisson. 30. Et la joie et l'allégresse ont disparu des chants fertiles, et dans les vignes on ne chante pas, on ne pousse pas des cris de joie, celui qui foulait ne foule plus le vin dans les pressoirs, j'ai fait cesser le cri, du pressoir. 31. C'est pourquoi mes entrailles mènent un bruit sourd au sujet de Mab, comme une harpe, et mon cœur, au sujet de Kirerès. 32. Et il arrivera que, quand Mab se présentera, se fatiguera sur le haut lieu, et entrera dans son sanctuaire pour prier, il ne prévaudra pas. 33. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée jadis sur Mab. 34. Et maintenant l'Éternel a parlé, dix ans, dans trois ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Mab sera réduite à rien avec toute sa grande multitude, et le reste sera petit, amoindri, peu de choses. 35. Chapitre 17. L'oracle touchant Dama. 36. Voici, Dama va cesser d'être une ville, et elle sera un monceau de ruines. 37. Les villes d'Aroher sont abandonnées, elles seront pour les troupeaux, ils y coucheront, et il n'y aura personne qui les effraye. 38. Et la forteresse a cessé en Éphraïm, et le royaume Adama, et ce qui reste de la Syrie sera comme la gloire des fils d'Israël, dit l'Éternel des armées. 39. Et il arrivera, en ce jour-là, que la gloire de Jacob sera affaiblie, et que la graisse de sa chair sera amégrie. 40. Et il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés, et que son bras moissonne les épis, il en sera comme quand on ramasse des épis dans la vallée de Refaïm. 41. Mais il y restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier, 2, 3 baie au plus haut sommet, 4, 5 dans ses branches fruitières, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. 42. En ce jour-là, l'homme regardera vers celui qui l'a fait, et ses yeux verront le Saint d'Israël, et il ne regardera pas aux hôtels, œuvre de ses mains, et il ne tournera pas son regard vers ce que ses doigts ont fait, ni vers les aères, ni vers les colonnes consacrées au soleil. 43. En ce jour-là ces villes fortifiées seront comme les lieux délaissés d'un bois épais et d'un sommet, qui ont été délaissés devant les fils d'Israël, et ce sera une désolation. 44. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, et tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton lieu fort, c'est pourquoi tu planteras des plantations agréables, et tu les sèmeras de cèpes étrangers. 45. Le jour même où tu planteras, tu feras croître, et le matin tu feras pousser ta semence, mais, au jour de l'entrée en possession, la moisson sera un manceau, et la douleur, incurable. 46. Malheur à la multitude de peuples nombreux, ils bruit comme le bruit des mers, et au tumulte des peuplades. Ils s'émeuvent en tumulte comme le tumulte de grosses eaux. 47. Les peuplades s'émeuvent en tumulte comme les grandes eaux s'émeuvent en tumulte, mais, Dieu, les reprendra, et elles fuiront au loin, et elles seront chassées comme la balle des montagnes devant le vent, et comme le chaume devant le tourbillon, au temps du soir, voici l'épouvante, avant le matin, elles ne sont plus. 47. Tel est le partage de ceux qui nous dépouillent, et le sort de ceux qui nous pillent. 48. Ah ! Pays qui fait ombre avec tes ailes, toi, qui es au-delà des fleuves de Cuche, qui envoie des ambassadeurs sur la mer et dans des vaisseaux de papyrus, sur la face des eaux, disant, « Allez, messager rapide, vers une nation répandue loin et ravagée, vers un peuple merveilleux dès ce temps et au-delà, vers une nation qui attend, attend, et qui est foulée aux pieds, de laquelle les rivières ont ravagé le pays. 49. Vous tous, habitants du monde, et vous qui demeurez sur la terre, quand l'étendard sera élevé sur les montagnes, voyez, et quand la trompette sonnera, écoutez. 50. Car ainsi m'a dit l'Éternel, je resterai tranquille, et je regarderai de ma demeure, comme une chaleur sereine sur la verdure, comme une nuée de rosée dans la chaleur de la moisson. 51. Car avant la moisson, lorsque la floraison est finie et que la fleur devient un raisin vert qui mûrit, il coupera les pousses avec des serpes, et il ôtera, et, retranchera les serments. 52. Ils seront abandonnés ensemble aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre, et les oiseaux de proie passeront l'été sur eux, et toutes les bêtes de la terre passeront l'hiver sur eux. 53. En ce temps-là, un présent sera apporté à l'Éternel désarmé, le présent, d'un peuple répandu loin et ravagé, et de la part d'un peuple merveilleux de ce temps et au-delà, de la part d'une nation qui attend, attend, et qui est foulée aux pieds, de laquelle les rivières ont ravagé le pays. Au lieu où est le nom de l'Éternel désarmé, à la montagne de Sion. CHAPITRE 19. L'ORACLE TOUCHANT L'ÉGYPTE Voici, l'Éternel, porté sur une nuée rapide, vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte sont agitées à cause de sa présence, et le cœur de l'Égypte se fond au-dedans d'elle. Et j'exciterai l'Égyptien contre l'Égyptien, et ils feront la guerre chacun contre son frère et chacun contre son compagnon, ville contre ville, royaume contre royaume. Et l'Esprit de l'Égypte s'en ira, au milieu d'elle, et je détruirai son conseil, et ils s'encairont auprès des idoles, et auprès des nécromanciens et des évocateurs d'esprit et des dix heures de bonne aventure. Et je livrerai l'Égypte en la main d'un seigneur dur, et un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Et les eaux manqueront à la mer, et la rivière tarira et se desséchera, et les rivières deviendront puantes, les fleuves de l'Égypte seront diminuées et tariront, les roseaux et les joncs se flétriront. Les prairies sur le Nil, sur le bord du Nil, et tout ce qui est ensemencé le long du Nil, tout, se desséchera, se réduira en poussière et ne sera plus. Et les pêcheurs gémiront, et tous ceux qui jettent un hameçon dans le Nil mèneront deuil, et ceux qui étendent un filet sur la face des eaux languiront. Et ceux qui travaillent le lin peignet seront honteux, et ceux qui tissent le coton. Et les colonnes, du pays, sont brisées, tous ceux qui gagnent un salaire ont l'âme attristée. Ils ne sont que des fous, les princes de Tzohan, les sages conseillers du Pharaon, leur conseil est devenu stupide. « Comment dites-vous au Pharaon, je suis un fils des sages, le fils d'ancien roi ? Où sont-ils donc, tes sages ? Qu'ils te déclarent, je te prie, et te fasse savoir ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tzohan sont devenus fous, les princes de Nof sont trompés, et les chefs de ces tribus ont fait errer l'Égypte, l'Éternel a versé au milieu d'elle un esprit de perversité, et ils ont fait errer l'Égypte dans tout ce qu'elle fait, comme chancelle dans son vomissement celui qui est ivre, et il n'y aura pas pour l'Égypte une œuvre que puisse faire tête ou queue, branches de palmiers ou joncs. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes, et elle tremblera et aura peur devant le secouement de la main de l'Éternel des armées, qu'il secoue contre elle. Et la terre de Juda sera pour l'Égypte une terreur, quiconque cela rappellera aura peur, à cause du conseil de l'Éternel des armées, que, lui, il a pris contre elle. En ce jour-là, il y aura cinq villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et jureront par l'Éternel des armées, l'une sera appelée Ira-RS. En ce jour-là, il y aura un autel, élevé, à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et, à la frontière même, une colonne, dédiée, à l'Éternel, et ce sera un signe et un témoignage à l'Éternel des armées dans le pays d'Égypte. Car ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur, et il les délivrera. Et l'Éternel se fera connaître des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel, en ce jour-là, et ils serviront avec un sacrifice et une offrande, et ils voueront un vœu à l'Éternel et l'accompliront. Et l'Éternel frappera l'Égypte, il frappera, et il guérira, et ils se tourneront vers l'Éternel, et il leur sera propice et les guérira. En ce jour-là, il y aura un chemin battu de l'Égypte à la Syrie, et la Syrie viendra en Égypte, et l'Égypte en Assyrie, et l'Égypte servira avec la Syrie. En ce jour-là, Israël sera le troisième, avec l'Égypte et avec la Syrie, une bénédiction au milieu de la terre, car l'Éternel des armées le bénira, disant, Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. Chapitre 20 Et l'Éternel, pour être, un signe et un symbole à l'égard de l'Égypte et de l'Éthiopie. Ainsi le roi d'Assyrie mènera les captifs de l'Égypte et les transportés de l'Éthiopie, jeunes et vieux, nus et nus pieds et leurs hanches découvertes, à la honte de l'Égypte. Et ils seront terrifiés, et auront honte de l'Éthiopie, leur confiance, et de l'Égypte, leur orgueil. Et l'habitant de cette côte d'Iran ce jour-là, voilà notre confiance, ce vers qui nous avons couru pour avoir du secours, pour être délivrés de devant le roi d'Assyrie. Et nous, comment échapperons-nous ? Sans doute, la Palestine. Chapitre 21 L'oracle touchant le désert de la mer Comme des tourbillons dans le midi quand il passe, il vient du désert, du pays terrible. Une cruelle vision m'est révélée, le perfide agit perfidement, et le destructeur détruit. Monte, et l'âme. Assiège, m'est dit. J'ai fait cesser tout son gémissement. C'est pourquoi mes reins sont remplis de douleur, des angoisses m'ont saisi comme les angoisses de celles qui enfantent, Je suis courbé, à ne pas entendre, je suis terrifié à n'y pas voir, mon cœur bat, le tremblement s'est emparé de moi, la nuit de mon plaisir, il me l'a changé en effroi. Dresse la table, fais le guet, mange, bois. Prince, levez-vous, prenez le bouclier. Car ainsi m'a dit le Seigneur, va, place une sentinelle, qu'elle déclare ce qu'elle voit. Et elle vit un char, une couple de cavaliers, un char, atelais, d'âne, un char, atelais, de chameaux. Et elle écouta diligemment, avec grande attention, et elle cria, comme, un lion, Seigneur, je me tiens dans la vedette constamment, de jour, et je suis là faisant ma garde toutes les nuits. Et voici, il vient un char d'hommes, une couple de cavaliers. Et il répondit, et dit, Babylone est tombée, elle est tombée, et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Ô vous, mon blé battu, est le fruit de mon air. Ce que j'ai ouï de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je vous l'ai rapporté. L'oracle touchant du mât. Il me crie de séir, Sentinelle, à quoi en est la nuit ? Sentinelle, à quoi en est la nuit ? La sentinelle dit, le matin vient, et aussi la nuit. Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous, revenez, venez. L'oracle contre l'Arabie. Vous logerez dans la forêt de l'Arabie, caravane des deux Danites. À la rencontre de celui qui a soif à porter de l'eau. Les habitants du pays de Théma viennent avec leur pain au-devant de celui qui fuit, car il s'enfuit devant les épées, devant l'épée dégainée, et devant l'arc tendu, et devant le poids de la guerre. Car ainsi mal dit le Seigneur, encore une année comme les années d'un mercenaire, et toute la gloire de Kédar aura pris fin, et le reste du nombre des archers des hommes forts des fils de Kédar sera amoindri, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé. Chapitre 22 L'oracle touchant la vallée de Vision Qu'as-tu donc que tu sois tout entière montée sur les toits, toi qui étais pleine de mouvements, ville bruyante, cité joyeuse ? Tes tués ne sont pas tués par l'épée et ne sont pas morts à la guerre, tous tes chefs se sont enfuis ensemble, ils sont faits prisonniers sans l'arc, tous les tiens qui sont trouvés sont faits prisonniers ensemble, ils fuyaient au loin. C'est pourquoi j'ai dit, détournez-vous de moi, que je pleure amèrement. Ne vous pressez pas de me consoler au sujet de la ruine de la fille de mon peuple. Car, c'est, un jour de troubles et d'écrasements et de consternations, de la part, du Seigneur, l'Éternel désarmé, dans la vallée de Vision, on renverse la muraille, et des cris, retentissent, vers la montagne. Et l'âme porte le carquois, avec des chars d'hommes, et, des cavaliers, et qui redécouvrent le bouclier. Et il arrivera que les meilleurs de tes vallées seront remplis de chars, et la cavalerie s'établira à la porte. Et il ôte la couverture de Judas. Et tu as regardé en ce jour-là vers l'arsenal de la maison de la forêt, et vous avez vu les brèches de la ville de David, qu'elles sont nombreuses, et vous avez rassemblé les eaux de l'étang inférieur, et vous avez compté les maisons de Jérusalem, et vous avez démoli les maisons pour fortifier la muraille, et vous avez fait un réservoir entre les murs, pour les eaux du vieil étang, mais vous n'avez pas regardé vers celui qui a fait cela, ni tourné vos regards vers celui qui l'a formé dès longtemps. Et le Seigneur, l'Éternel des armées, appela en ce jour-là à pleurer et à se lamenter, et à se raser les cheveux, et à cindre le sac, et voici, l'allégresse et la joie. On tue des bœufs et on égorge des moutons, on mange de la chair et on boit du vin, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et il a été révélé dans mes oreilles de par l'Éternel des armées, si, jamais, cette iniquité vous est pardonnée, jusqu'à ce que vous mouriez, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel des armées, va, entre auprès de cet intendant, auprès de Shbna, qui est, établi, sur la maison, qu'as-tu ici, et qu'y as-tu ici, que tu te creuses un sépulcre ici, comme, qui creuse son sépulcre sur la hauteur, et se taille dans le rocher une habitation ? Voici, l'Éternel te jettera loin avec force, et te couvrira entièrement. T'en roulant en pelote, il te roulera comme une boule dans un pays spacieux. Là tu mourras, et là seront les chars de ta gloire, au propre de la maison de ton Seigneur. Et je te chasserai de ta place, et te renverserai de ta position. Et il arrivera, en ce jour-là, que j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Ilkija, et je le revêtirai de ta tunique, et je le fortifierai avec ta ceinture. Et je mettrai ton intendant sans sa main, et il sera pour père aux habitants de Jérusalem et à la maison du Juda. Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, et il ouvrira, et personne ne fermera, et il fermera, et personne n'ouvrira. Et je le fixerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un trône de gloire pour la maison de son père, et on suspendra sur lui toute la gloire de la maison de son père, les descendants et les rejetons, tous les petits vases, tant les coupes que toutes les amphores. En ce jour-là, dit l'Éternel désarmé, le clou fixé en un lieu sûr sera ôté, et sera brisé et tombera, et le fardeau qui y est, suspendu, sera coupé, car l'Éternel a parlé. Chapitre XXIII L'oracle sur Tyr Hurlez, navire de Tarsie, car elle est dévastée, de sorte qu'il n'y a pas de maison, personne qui entre. Du pays de Kittim cela leur est révélé. Tenez-vous en silence, habitants de l'île. Les marchands de Sidon qui passent par la mer t'ont rempli. Et sur de grandes eaux la semence du Chicor, la moisson d'une île, était son revenu, et elle était le marché des nations. Et honte, Sidon, car la mer a parlé, la force de la mer, disant, je n'ai pas été en travail d'enfant, je n'ai pas enfanté, et je n'ai pas nourri de jeunes hommes, ni élevés de vierges, quand la rumeur est arrivée en Égypte, ils ont été dans l'angoisse à, louider, nouvelles de Tyr. Traversez vers Tarsie, hurlez, vous, les habitants de l'île. Est-ce la vôtre, ville, joyeuse, qui avait son origine dès les jours d'autrefois ? Ses pieds la porteront pour demeurer au loin en étrangère. Qui a pris ce conseil à les gardes-tyres, distributrices de couronnes, dont les négociants étaient des princes, dont les marchands étaient les nobles de la terre ? L'Éternel des armées a pris ce conseil, pour profaner l'orgueil de toute gloire, pour réduire à néant tous les nobles de la terre. Répands-toi sur ton pays comme le Nil, fille de Tarsie, il n'y a plus rien qui retienne. Il a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes. L'Éternel a commandé contre Canaan, d'en détruire les forteresses, et il a dit, tu ne t'aiguilleras plus, vierge opprimée, fille de Sidon. Lève-toi, passe à Kittim, là encore il n'y aura pas de repos pour toi. Vois le pays des Chaldéens, ce peuple n'existait pas, assure la fondée pour les habitants des déserts, ils ont élevé leur tour, ils ont renversé ses palais, il en a fait des ruines. Hurlez, navire de Tarsie, car votre forteresse est détruite. Et il arrivera, en ce jour-là, que Tyr sera oublié soixante-dix ans, selon les jours d'un roi. Au bout de soixante-dix ans, ce sera pour Tyr comme la chanson d'une prostituée. Prends la harpe, fais le tour de la ville, prostituée oubliée. Touche habilement les cordes, multiplie tes chansons, afin qu'on se souvienne de toi. Et il arrivera qu'au bout de soixante-dix ans, l'Éternel visitera Tyr, et elle reviendra à ses présents et se prostituera avec tous les royaumes de la terre, sur la face du sol. Et ses marchandises et les présents qu'on lui fera seront sains, consacrés, à l'Éternel, ils ne seront pas accumulés et ils ne seront pas amassés, car sa marchandise sera pour ceux qui demeurent devant l'Éternel, afin qu'ils mangent et soient rassasiés, et afin qu'ils aient des vêtements magnifiques. Chapitre 24 Voici, l'Éternel rend le pays vide et le dévaste, et il bouleverse sa face, et il disperse ses habitants. Et il en sera, comme du peuple, ainsi du sacrificateur, comme du serviteur, ainsi de son maître, comme de la servante, ainsi de sa maîtresse, comme de l'acheteur, ainsi du vendeur, comme du prêteur, ainsi de l'emprunteur, de celui qui prête à usure, comme de celui à qui est fait un prêt à usure. Le pays sera entièrement vidé et entièrement pillé, car l'Éternel a dit cette parole. Le pays mène d'œil et se fane, le monde languit et se fane, il anguisse, le peuple haut élevé du pays. Et le pays est souillé sous ceux qui l'habitent, car ils ont transgressé les lois, changé le statut, violé l'Alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction a dévoré le pays, et ceux qui l'habitent subissent la peine de leur culpabilité, c'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il ne reste que peu d'hommes. Le mou mène d'œil, la vigne languit, tous ceux qui étaient joyeux de cœur soupirent, la joie des tambourins a cessé, le bruit tumultueux de ceux qui se réjouissent a pris fin, la joie de la harpe a cessé, ils ne boivent pas le vin en chantant, les boissons fortes sont amères pour ceux qui les boivent. La cité de désolation est ruinée, toute maison est fermée, de sorte que personne n'y entre. Il y a un cri dans des rues au sujet du vin. Toute joie est assombrie, l'allégresse est bannie du pays, la désolation reste dans la ville, et la porte est brisée, une ruine. Car il en sera ainsi au milieu du pays, parmi les peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme le grappillage quand la vendange est achevée. Ceux-ci élèveront leur voix, ils exulteront, ils pousseront des cris de joie depuis la mer, à cause de la majesté de l'Éternel. C'est pourquoi glorifier l'Éternel dans les pays de l'aurore, le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de l'Occident. Du bout du pays nous avons entendu des chants « Gloire au Juste ! » ou « De la Terre ! » et j'ai dit « Ma maigreur, ma maigreur, malheur à moi ! » Les perfides ont agi perfidement, les perfides ont agi avec une insigne perfidie. La frayeur, et la fosse, et le piège, sont sur toi, habitants du pays. Et il arrivera que celui qui s'enfuit de devant le cri de la frayeur tombera dans la fosse, et celui qui monte du milieu de la fosse sera pris dans le piège, car les fenêtres d'en haut sont ouvertes, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est entièrement brisée, la terre se dissout, la terre est violemment remuée, la terre chancelle, elle chancelle comme un homme ivre, elle est ébranlée de ça et de là comme une cabane pour la nuit, sa transgression pèse sur elle, elle tombera et ne se relèvera pas. Et il arrivera, en ce jour-là, que l'Éternel visitera l'armée d'en haut, en haut, et les rois de la terre, sur la terre. Et ils seront assemblés dans la fosse, comme on assemble des prisonniers, et ils seront renfermés dans la prison, et après beaucoup de jours ils seront visités. Et la lune rougira, et le soleil aura honte, car l'Éternel des armées régnera en la montagne de Sion et à Jérusalem, et devant ses anciens, en gloire. Chapitre 25 Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des choses merveilleuses, des conseils, qui datent, de loin, qui sont fidélité, et, vérité. Car tu as fait d'une ville un manceau de pierre, d'une cité fortifiée, des ruines, d'un palais d'étrangers, qu'il ne soit plus une ville, il ne sera jamais rebâti. C'est pourquoi le peuple fort te glorifiera, la cité des nations terribles te craindra. Car tu as été au misérable un lieu fort, un lieu fort aux pauvres dans sa détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur, car la tempête des terribles, a été, comme une pluie d'orage, contre, un mur. Tu as rabaissé le bruit tumultueux des étrangers, comme la chaleur en un lieu aride, et, comme la chaleur par l'ombre d'un nuage, le chant des terribles a été apaisé. Et l'Éternel des armées fera, en cette montagne, à tous les peuples un festin de choses grasses, un festin de vingt vieux, de choses grasses moelleuses, de vingt vieux bien épurés. Et il détruira en cette montagne la face du voile qui couvre tous les peuples, et la couverture qui est étendue sur toutes les nations. Il engloutira la mort en victoire, et le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. Et il sera dit en ce jour-là, Voici, c'est ici notre Dieu, nous l'avons attendu, et il nous sauvera, c'est ici l'Éternel, nous l'avons attendu. Égayons-nous et réjouissons-nous dans sa délivrance, car la main de l'Éternel reposera en cette montagne, et Mab sera foulé aux pieds sous lui comme la paille et foulé au fumier, et il étendra ses mains au milieu de Mab comme celui qui nage les étangs pour nager, et il abaissera son orgueil ainsi que les artifices de ses mains. Et la forteresse des hautes défenses de Témur, il la battra, il la baissera, il la mettra par terre jusque dans la poussière. Chapitre 26. En ce jour-là sera chanté ce cantique dans le pays de Juda, nous avons une ville forte, il a mis le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, et qu'elle entre, la nation juste qui garde la fidélité. Tu garderas dans une paix parfaite l'Esprit qui s'appuie, sur toi, car il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel, à tout jamais, car Anja, Jéhovah, est le rocher des siècles, car il abat ce qui habite en haut, il abaisse la vie et l'eau t'élevée, il la baisse jusqu'en terre. Il la fait descendre jusque dans la poussière, le pied la foulera, les pieds des affligés, les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es droit, tu as plani le sentier du juste. Oui, dans le chemin de tes jugements, ô Éternel, nous t'avons attendu, le désir de notre âme est après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire de nuit, oui, mon esprit, au-dedans de moi, te cherche diligemment, car, lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on use de grâce envers le méchant, il n'apprend pas la justice, dans le pays de la droiture il fait le mal, et il ne voit pas la majesté de l'Éternel. Ô Éternel, ta main est élevée, mais ils ne voient point, mais, ils verront, ta, jalousie pour le peuple et seront honteux. Oui, le feu, qui attend, tes adversaires les dévorera. Éternel, tu établiras la paix pour nous, car aussi toutes nos œuvres, tu les as opérées pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres Seigneurs que toi ont dominés sur nous, par toi seul nous ferons mention de ton nom. Les morts ne vivront pas, les trépassés ne se relèveront pas, car tu les as visités, et tu les as exterminés, et tu as détruit toute mémoire d'eux. Tu as augmenté la nation, ô Éternel, tu as augmenté la nation, tu as été glorifié, tu l'avais éloigné jusqu'à tous les bouts de la terre. Éternel, dans la détresse ils t'ont cherché, ils ont t'épanché, leur prière à voix basse, lorsque tu les as châtiés. Comme une femme enceinte, près d'enfanté, et dans les douleurs, et, crie dans ses peines, ainsi nous avons été devant toi, ô Éternel, nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, nous avons comme enfanté du vent, nous n'avons pas opéré le salut du pays, et les habitants du monde ne sont pas tombés. Tes morts vivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et exultez avec chant de triomphe, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est la rosée de l'aurore, et la terre jettera dehors les trépassés. Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes sur toi, cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Car voici, l'Éternel sort de son lieu pour visiter l'iniquité des habitants de la terre sur eux, et la terre révélera son sang, et ne cachera plus ses tués. Chapitre 27 En ce jour-là, l'Éternel visitera de son épée, dure et grande et forte, le Léviathan, serpent fuyard, et le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, il y aura, une vigne de vin pur, chantée à son sujet, moi, l'Éternel, j'en prends soin, à tout moment je l'arroserai, de peur qu'on ne la visite, j'en prendrai soin nuit et jour. Il n'y a pas en moi de fureur. Oh ! si j'avais les ronces et les épines en bataille contre moi, je marcherais contre elles, je les brûlerais ensemble. Ou bien, qu'ils saisissent ma force, qu'ils fassent la paix avec moi, qu'ils fassent la paix avec moi. Dorénavant Jacob prendra racine, Israël fleurira et poussera, et remplira de fruits la face du monde. L'a-t-il frappé selon le coup de ceux qui l'ont frappé ? A-t-il été tué selon la tuerie de ceux qui l'a tué ? C'est avec mesure que tu as contesté avec elle, lorsque tu l'as renvoyée. Il ôta par son vent fort, au jour de, son, vent d'Orient. C'est pourquoi par cela est expié l'iniquité de Jacob. Et ceci est tout le fruit de ce que son péché est ôté, quand il rendra toutes les pierres de l'autel comme des pierres calcaires désagrégées, les aères et les colonnes consacrées au soleil ne se relèveront pas. Car la ville forte et solitaire, une demeure abandonnée et délaissée comme le désert, le veau y pètera et y couchera, et embroutera les rameaux. Quand ses branches seront séchées, elles seront cassées, les femmes viendront et y mettront le feu. Car ce n'est pas un peuple qui aide l'intelligence. C'est pourquoi celui qui l'a fait n'en aura pas compassion, et celui qui l'a formé n'usera pas de grâce envers lui. Et il arrivera en ce jour-là que l'Éternel battra au fléau depuis le courant du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez rassemblés à un fils d'Israël. Et il arrivera en ce jour-là qu'on sonnera de la grande trompette, et ceux qui périssaient dans le pays d'Assyrie, et les exilés du pays d'Égypte, viendront et se prosterneront devant l'Éternel, en la montagne sainte, à Jérusalem. Chapitre 28 Malheur à la couronne d'orgueil des ivrognes d'Éphraïm, et à la fleur flétrie de son bel ornement, qui est sur le sommet de la riche vallée de ceux qui sont vaincus par le vin. Voici, le Seigneur a un instrument, fort et puissant, comme un orage de grêle, un tourbillon de destruction, comme un orage de puissantes eaux qui débordent, il renversera par terre avec force. La couronne d'orgueil des ivrognes d'Éphraïm sera foulée aux pieds, et la fleur flétrie de son bel ornement qui est sur le sommet de la riche vallée sera comme un fruit précoce avant l'été, dès que celui qui l'aperçoit la vue, à peine il est dans sa main, il l'avale. En ce jour-là l'Éternel des armées sera pour couronne de beauté et pour diadème d'ornement aux résidus de son peuple, et pour esprit de jugement à celui qui est assis pour juger, et pour force à ceux qui refoulent la guerre jusqu'à la porte. Mais ceux-ci aussi ont terrés par le vin et se sont égarés par la boisson forte. Le sacrificateur et le prophète ont terrés par la boisson forte, ils sont dévorés par le vin, ils se sont égarés par la boisson forte, ils ont terrés dans, leur, vision, ils ont bronché dans le jugement. Car toutes les tables sont pleines de sales et vomissements, de sorte qu'il n'y a plus de place. À qui enseignera-t-il la connaissance ? Et à qui fera-t-il comprendre ce qui est annoncé ? À ceux qui sont sevrés du lait, arrachés aux mamelles. Car commandement sur commandement, commandement sur commandement, ligne sur ligne, ligne sur ligne, ici un peu, là un peu. Car par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère il parlera à ce peuple, auquel il avait dit, c'est ici le repos, faites reposer celui qui est là, et c'est ici ce qui rafraîchit. Mais ils n'ont pas voulu entendre. Et la parole de l'Éternel leur a été commandement sur commandement, commandement sur commandement, ligne sur ligne, ligne sur ligne, ici un peu, là un peu, afin qu'il marche, et qu'il tombe en arrière, et qu'il soit brisé, et enlacé, et pris. C'est pourquoi, écoutez la parole de l'Éternel, homme moqueur, qui gouvernait ce peuple qui est à Jérusalem. Car vous avez dit, nous avons fait une alliance avec la mort, et nous avons fait un pacte avec le Shéol. Si le fléau qui inonde passe, il n'arrivera pas jusqu'à nous, car nous avons fait du mensonge notre abri, et nous nous sommes cachés sous la fausseté. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je pose comme fondement, en Sion, une pierre, une pierre éprouvée, une précieuse, pierre, de coin, un surfondement, celui qui se fit, à elle, ne se hâtera pas. Et j'ai mis le jugement pour cordeau, et la justice pour plomb, et la grêle balayera l'abri de mensonges, et les eaux inonderont la retraite cachée, et votre alliance avec la mort sera abolie, et votre pacte avec le Shéol ne subsistera pas. Lorsque le fléau qui inonde passera, vous serez foulés par lui, dès qu'il passera, il vous prendra, car matin après matin il passera, de jour et de nuit, et ce ne sera qu'effroi d'en entendre la rumeur, car le lit est trop court pour qu'on s'y allonge, et la couverture trop étroite quand on s'en enveloppe. Car l'Éternel se lèvera comme en la montagne de Pératsime, il sera ému de colère comme dans la vallée de Gaban, pour faire son œuvre, son œuvre étrange, et pour accomplir son travail, son travail inaccoutumé. Et maintenant ne soyez pas des moqueurs, de peur que vos liens ne soient renforcés, car j'ai entendu du Seigneur, l'Éternel des armées, qu'il y a, une consomption, et une, consomption, décrétée, sur toute la terre. Prêtez l'oreille, et écoutez ma voix, soyez attentifs, et écoutez ma parole. Le laboureur laboure-t-il tout le jour pour semer ? Ouvre-t-il et herse-t-il, tout le jour, son terrain ? N'est-ce pas que, lorsqu'il en a à pleine île à surface, il répand la nette, et sème le cumin, et met le froment par rangée, et l'orge au lieu désigné, et l'épautre dans ses limites ? Son Dieu le dirige dans, son, jugement, il l'instruit. Car il ne foule pas la nette avec un traîneau à tranchant et ne fait pas tourner la roue du chariot sur le cumin, car en bas la nette avec un bâton et le cumin avec une verge, il broie le blé pour le pain, parce qu'il ne veut pas le battre toujours, il ne le broie pas en chassant par-dessus la roue de son chariot et ses chevaux. Cela aussi vient de l'éternel désarmé, il se montre merveilleux en conseil et grand en sagesse. Chapitre 29 Malheur à Ariel, à Ariel, la cité où David demeura. Ajoutez année à année, que les fêtes se succèdent, mais j'en sier aurai Ariel, et il y aura soupir et gémissement, et elle me sera comme un Ariel. Et je camperai comme un cercle contre toi, et je t'assiégerai au moyen de postes, armé, et j'élèverai contre toi d'efforts, et, humilié, tu parleras depuis la terre, et ta parole sortira sourdement de la poussière, et ta voix, sortant de la terre, sera comme celle d'un évocateur d'esprit, et ta parole s'élèvera de la poussière comme un murmure. Et la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, et la multitude des hommes terribles comme la balle munue qui passe, et, cela, arrivera en un moment subitement. Tu seras visité de par l'éternel désarmé avec ton air et tremblement de terre et une grande voix, avec tourbillons et tempêtes, et une flamme de feu dévorant. Et la multitude de toutes les nations qui font la guerre à Ariel, et tous ceux qui combattent contre elle et contre ses remparts, et qui l'en serrent, seront comme un songe d'une vision de nuit. Et ce sera comme celui qui réveille enfin, et voici, il mange, et il se réveille, et son âme est vide, virgulé comme celui qui réveille en soif, et voici, il boit, et il se réveille, et voici, il est là et son âme est altérée, ainsi il arrivera à la multitude de toutes les nations qui font la guerre contre la montagne de Sion. Soyez étonnés et de soyez stupéfaits ! Aveuglez-vous et soyez aveugles ! Ils sont enivrés, mais non de vin, ils chancellent, mais non par la boisson forte. Car l'éternel a répandu sur vous un esprit de profond sommeil, il a bandé vos yeux, les prophètes et vos chefs, les voyants, il les a couverts. Et la vision de tout vous sera comme les paroles d'un livre scellé qu'on donne à quelqu'un qui sait lire, en disant, lis ceci, je te prie, et il dit, je ne puis, car il est scellé, et on donne le livre à celui qui ne sait pas lire, en disant, lis ceci, je te prie, et il dit, je ne sais pas lire. Et le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'il m'honore de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné, c'est pourquoi, voici, j'agirai encore merveilleusement, et je ferai une œuvre merveilleuse envers ce peuple. La sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces intelligences cachera. Malheur à ceux qui cachent profond, loin de l'éternel, leur conseil, et dont les actions sont dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voient, et qui nous connaît, vos perversités. Le potier sera-t-il estimé comme l'argile, pour que la chose faite dise de celui qui l'a faite, il ne m'a pas faite ? Et que ce qui est formé dise de celui qui l'a formé, il n'a pas d'intelligence. N'y a-t-il pas encore très peu de temps, et le Liban sera converti en un champ fertile, et le champ fertile sera réputé une forêt ? Et en ce jour-là les sourds entendront les paroles du livre, et les yeux des aveugles, délivrés, de l'obscurité et des ténèbres, verront, et les débonnaires augmenteront leur joie en l'éternel, et les pauvres d'entre les hommes s'égayeront dans le sein d'Israël. Car l'homme violent ne sera plus, et le moqueur aura pris fin, et tous ceux qui veillent pour l'iniquité seront retranchés, virgule ceux, qui tiennent un homme coupable pour un mot, qui tendent des pièges à ceux qui reprennent à la porte, et qui font fléchir, le droit, du juste par des choses futiles. C'est pourquoi, ainsi dit à la maison de Jacob l'Éternel qui racheta Abraham, « Maintenant Jacob ne sera plus honteux, et maintenant sa face ne sera plus pâle, car quand il verra ses enfants, l'œuvre de mes mains au milieu de lui, ils sanctifieront mon nom, et ils sanctifieront le sein de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël, et ceux qui errent en esprit auront de l'intelligence, et les désobéissants apprendront la bonne doctrine. » Chapitre 30 Malheur au fils qui se rebelle, dit l'Éternel, pour former des desseins, mais non de par moi, et pour établir des alliances, mais non, par, mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, qui s'en vont pour descendre en Égypte, et ils n'ont pas interrogé ma bouche, afin de se réfugier sous la protection du Pharaon et de se confier en l'ombre de l'Égypte. Et la protection du Pharaon vous sera une honte, et votre confiance en l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Car ces princes ont été à Tzohan, et ces messagers sont arrivés à Hanès, ils ont tous été honteux d'un peuple qui ne leur était d'aucun profit, ni à aide, ni à utilité, mais à honte et aussi à opprobre. Virgule l'oracle touchant les bêtes du Midi, par un pays de détresse et d'angoisse, d'où, sortent, la lionne et le lion, la vipère et le serpent brûlant qui volent, ils portent sur le dos des ânes leur richesse, et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera d'aucun profit. Car l'Égypte aidera en vain et inutilement, c'est pourquoi je l'ai nommé, Arrogance qui ne fait rien. Maintenant viens, écris-le sur une table devant eux, et inscris-le dans un livre, et ce sera pour le jour à venir, en témoignage à toujours, que c'est ici un peuple rebelle, des fils menteurs, des fils qui ne veulent pas entendre la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et à ceux qui ont des visions, n'ayez pas pour nous des visions de droiture, dites-nous des choses douces, voyez des tromperies, déviez du chemin, détournez-vous du sentier, ôtez de devant nous le Saint d'Israël. C'est pourquoi, ainsi dit le Saint d'Israël, parce que vous rejetez cette parole, et que vous vous confiez dans l'oppression et dans la perversité, et que vous vous appuyez dessus, à cause de cela cette iniquité vous sera comme une brèche qui s'écroule, un renflement dans un mur élevé, dont la rupture arrive subitement, tout à coup. Et il le brisera comme on brise un vase de potier, qu'on casse sans ménagement, et, dans ses fragments, il ne se trouvera pas un tesson pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en revenant et en vous tenant en repos que vous serez sauvés, dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force. Mais vous ne le voulez pas. Et vous avez dit, non, car nous nous enfuirons sur des chevaux, c'est pourquoi vous vous enfuirez, et, nous monterons sur des chevaux, rapides, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront rapides. Un millier, fuira, à la menace d'un seul, à la menace de cinq, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme une perche au sommet d'une montagne et comme un étendard sur une colline. Et c'est pourquoi l'Éternel attendra pour user de grâce envers vous, et c'est pourquoi il s'élèvera haut pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu de jugement, bienheureux tous ceux qui s'attendent à lui. Car le peuple habitera en Sion, dans Jérusalem. Tu ne pleureras plus, à la voix de ton cri, il usera richement de grâce envers toi, aussitôt qu'il entendra, il te répondra. Et le Seigneur vous donnera le pain de la détresse et l'eau de l'oppression, mais ceux qui t'enseignent ne seront plus cachés, mais tes yeux verront ceux qui t'enseignent, et, que vous alliez à droite ou que vous alliez à gauche. Tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant, c'est ici le chemin, marchez-y. Et vous souillerez le plaquier d'argent de tes images taillées et le revêtement d'or de tes images de fonte, tu les jetteras loin comme un linge impur, dehors. Lui diras-tu. Et il donnera la pluie à ta semence dont tu ensemenceras le sol, et le pain, produit du sol, et il sera riche et nourrissant. Ton bétail pètera en ce jour-là dans de vastes pâturages, et les bœufs et les ânes qui labourent le sol mangeront du fourrage salé qu'on avanait avec la pelle et avec le vent. Et, sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, quand les tours s'écrouleront. Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera septuple, comme la lumière de sept jours, au jour que l'Éternel bandera la brisure de son peuple et guérira la blessure de ses plaies. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin, brûlant de sa colère, un incendie véhément, ses lèvres sont pleines d'indignation, et sa langue est comme un feu qui dévore, et son haleine comme un torrent qui déborde, qui atteint jusqu'au cou, pour cribler les nations au crible de la vanité et, pour mettre, aux mâchoires des peuples un frein qui fait errer. Il y aura pour vous un chant comme dans la nuit où l'on sanctifie une fête, et une joie de cœur comme à celui qui va avec une flûte pour se rendre à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Trente et l'Éternel fera entendre la majesté de sa voix, et montrera le poids de son bras, avec indignation de colère et flamme de feu dévorant, trombe d'eau, et tempête, et pierre de grêle. Car, par la voix de l'Éternel, Assur sera renversé, il le frappera de sa verge, et partout où passera le bâton ordonné que l'Éternel apesantira sur lui, ce sera avec des tambourins et des harpes, et par des batailles tumultueuses il lui fera la guerre. Car Tophète est préparée depuis longtemps, pour le roi aussi il est préparé. Il l'a fait profond et large, son bûcher et du feu et beaucoup de bois, le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre, l'allume. Chapitre 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour, avoir, du secours, et, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à des chars, parce qu'ils sont nombreux, et à des cavaliers, parce qu'ils sont très forts, et qui ne regardent pas au sein d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Cependant lui aussi est sage, et il fait venir le malheur, et ne retire pas ses paroles, et il se lève contre la maison de ceux qui font le mal et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Et les Égyptiens sont des hommes et n'ont pas Dieu, et leurs chevaux sont chers et n'ont pas esprit, et l'Éternel étendra sa main, et celui qui aide trébuchera, et celui qui est aidé tombera, et tous ensemble ils périssent. Car ainsi m'a dit l'Éternel. Comme le lion, le jeune lion, contre lequel une troupe de bergers est convoquée, rugit sur sa proie, ne s'effraie pas à leur voix, et ne cède pas devant leur multitude, ainsi l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux qui déploient leurs ailes, ainsi l'Éternel des armées couvrira Jérusalem, la protégeant, il la délivrera, et l'épargnant, il la sauvera. Fils d'Israël, revenez à celui de qui vous vous êtes si profondément détourné. Car en ce jour-là ils rejetteront chacun ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vos mains iniques ont faites pour vous-mêmes. Et Assur tombera par l'épée, nom d'un homme d'importance, et l'épée, nom d'un homme du commun, le dévorera, et il fuira devant l'épée, et ses jeunes hommes seront soumis aux tribus, et, de frayeur, il passera vers son rocher, et ses princes seront terrifiés à cause de l'étendard, dit l'Éternel qui a son feu dans Sion et son four dans Jérusalem. Chapitre 32. Voici, un roi règnera en justice, et des princes domineront avec droiture, et il y aura un homme, qui sera, comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays aride. Et les yeux de ceux qui voient ne seront pas aveuglés, et les oreilles de ceux qui entendent écouteront, et le cœur de ceux qui vont étourdiment sera intelligent dans la connaissance, et la langue de ceux qui bégaient parlera promptement et clairement. L'homme vil ne sera plus appelé noble, et on ne dira pas l'avare généreux. Car l'homme vil dira des choses viles, et son cœur commettra l'iniquité pour pratiquer l'impiété et pour dire l'erreur contre l'Éternel, pour rendre vie de l'âme qui a faim et ôté la boisson à celui qui a soif. Les armes de l'avare sont mauvaises, ils trament des artifices pour détruire les débonnaires par des dires mensongers, même quand le pauvre parle droitement. Mais l'homme noble se propose des choses nobles, et il se maintiendra par des choses nobles. Levez-vous, femme qui est à votre aise, écoutez ma voix, vous filles qui vivez en sécurité, prêtez l'oreille à ce que je dis, dans un an et des jours vous serez agitées, vous qui êtes en sécurité, car c'en est fait de la vendange, la récolte ne viendra pas. Tremblez, vous femmes qui êtes à votre aise, soyez agitées, vous qui vivez en sécurité. Dépouillez-vous, et mettez-vous nu, et saignez, le sac, sur vos reins. On se frappe la poitrine à cause des champs agréables, à cause des vignes fertiles. Sur la terre de mon peuple croissent des épines et des ronces, même sur toutes les maisons de délices de la cité joyeuse. Car le palais est délaissé, le tumulte de la ville est abandonné. Au fait les latours de la sentinelle seront des cavernes pour toujours, les délices des ânes sauvages, un pâturage des troupeaux, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert devienne un champ fertile, et que le champ fertile soit réputé une forêt. Et la droiture demeurera dans le désert, et la justice habitera le champ fertile, et l'œuvre de la justice sera la paix, et le travail de la justice, repos et sécurité à toujours. Et mon peuple habitera une demeure de paix et des habitations sûres, et des yeux de repos tranquilles. Et la grêle tombera sur la forêt, et la ville sera abaissée dans un lieu bas. Ou, en un bas état. Bienheureux, vous qui semez près de toutes les eaux, en voyant, partout, le pied du bœuf et de l'âne. Chapitre 33 Malheur à toi qui détruis, et tu n'as pas été détruit, et à toi qui agis perfidement, et on n'a pas agi perfidement envers toi. Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit, quand tu auras complété la perfidie, on agira perfidement envers toi. Éternel, use de grâce envers nous, nous nous sommes attendus à toi. Sois leurs bras tous les matins, et notre salut au temps de la détresse. À la voie du tumulte, les peuples s'enfuirent, quand tu t'es élevé, les nations ont été dispersées. Et votre butin sera moissonné, comme moissonnent les locustes, comme se précipitent les sauterelles, on se précipitera sur lui. L'Éternel est exalté, car il demeure en haut, il a rempli sion de droiture et de justice, et il sera la sûreté de tes temps, le trésor du salut, sagesse et connaissance. La crainte de l'Éternel sera votre trésor. Lites, sons. Voici, leurs vaillants hommes crient au dehors, les messagers de la paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, le passant sur le chemin a cessé. Il a rompu l'Alliance, il a méprisé les villes, il n'a higuard à personne. Le pays mène d'œil, il anguille, le lit barant et honteux, il s'est fané, le sarron est devenu comme un désert, ébazant et le carmel se dépouille. Maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai, maintenant je serai exalté, maintenant je m'élèverai. Vous concevrez l'herbe sèche, vous enfanerez le chaume, votre colère est un feu qui vous consumera. Et les peuples seront comme la pierre à chaud dans l'ardeur de la fournaise, comme des épines coupées, ils seront consumés dans le feu. Entendez, vous qui êtes loin, ce que j'ai fait, et connaissez ma puissance, vous qui êtes près. Les pécheurs ont peur d'Ancien, le tremblement a saisi les impies, qui de nous séjournera dans le feu consumant ? Qui de nous séjournera dans les flammes éternelles ? Virgule celui qui marche dans la justice, et celui qui parle avec droiture, celui qui rejette le gain, à qui, par extorsion, qui secoue ses mains pour ne pas prendre de présent, qui bouche ses oreilles pour ne pas entendre parler de sang et qui ferme ses yeux pour ne pas voir le mal, Virgule celui-là demeurera en haut, les forteresses des rochers seront sa haute retraite, son pain lui sera donné, ses os seront assurés. Tes yeux verront le roi dans sa beauté, ils contempleront le pays lointain. Ton cœur méditera la crainte, où est l'enregistreur ? Où est le peseur ? Où est celui qui compte les tours ? Tu ne verras plus le peuple audacieux, un peuple au langage trop obscur pour l'entendre, à la langue bégayante qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos assemblées solennelles. Tes yeux verront Jérusalem, une demeure tranquille, une tente qui ne sera pas transportée, ses pieux ne seront jamais arrachés, et aucune de ses cordes ne sera rompue. Mais là l'Éternel est pour nous magnifique, un lieu de fleuve, de larges rivières, il n'y viendra aucun vaisseau à rame, aucun noble navire n'y passera. Car l'Éternel est notre Juge, l'Éternel est notre Législateur, l'Éternel est notre Roi, Lui, nous sauvera. Tes cordages sont relâchés, ils n'affermisent pas le pied de leur mât, ils ne déploient pas la voile. On partage alors la proie d'un grand butin, les boîtes pillent et dépouillent, et l'habitant ne dira pas, « Je suis malade », l'iniquité du peuple qui demeure là sera pardonnée. Chapitre 34 Approchez, nations, pour entendre, et vous, peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute et tout ce qu'elle contient, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel est sur toutes les nations, et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les a voués à la destruction, il les a livrés au carnage, et leurs tués seront jetés loin, et la puanteur de leurs cadavres s'élèvera, et les montagnes seront dissoutes par leur sang. Et toute l'armée des cieux s'est fondue, et les cieux sont enroulés comme un livre, et toute leur armée est tombée comme une feuille tombe de la vigne, et comme ce qui tombe du figuier. Car mon épée sera enivrée dans les cieux, voici, elle descendra sur Edom et sur le peuple que j'ai voué à la destruction, pour le jugement. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, elle est engraissée de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des rognions des béliers, car l'Éternel a un sacrifice à Bozzera, et une grande tuerie dans le pays des Dômes. Et les buffles descendront avec eux, et les jeunes bœufs avec les taureaux, et leur pays sera trempé de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Car c'est le jour de la vengeance de l'Éternel, l'année des récompenses pour la cause de Sion. Et les rivières des Dômes seront changées en poids, et sa poussière en souffre, et son pays deviendra une poids brûlante, ni jour ni nuit elle ne sera éteinte, sa fumée montera à toujours, de génération en génération il sera désert, à tout jamais personne n'y passera. Le pélican et le butor l'héryteront, et le hibou et le corbeau y habiteront. Et il étendra sur lui le cordeau de la désolation et les plombs du vide. C'est noble pour proclamer le royaume, point. Il n'y en a pas. Tous ces princes sont devenus néants. Des épines croîtront dans ces palais, des orties et des ronces dans ces forteresses, et il sera le repère des chiens sauvages, le parc des autruches. Les bêtes du désert s'y rencontreront avec les chacals, et le bouc sauvage y criera à son compagnon. Là aussi la Lilite se reposera et trouvera sa tranquille habitation. Là le serpent d'art fera son nid, et pondra, et fera éclore et rassemblera, ses petits, sous son ombre. Là aussi se rassembleront les vautours l'un avec l'autre. Cherchez dans le livre de l'Éternel, et lisez. Pas un d'eux ne manquera, l'un n'aura pas à chercher l'autre, car ma bouche l'a commandé, et mon esprit les a rassemblés, et lui a jeté le sort pour eux, et sa main leur a partagé le pays, au cordeau, ils le posséderont pour toujours, ils y habiteront de génération en génération. Chapitre 35 Le désert et la terre aride se réjouiront, le lieu stérile sera dans l'allégresse, et fleurira comme la rose, il fleurira abondamment, et il sera dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse, et il exultera. La gloire du Liba en lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains lacées, et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur timide, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, la vengeance vient, la rétribution de Dieu. Lui-même viendra, et vous sauvera. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, et les oreilles des sources seront ouvertes. Alors le boiteux sautera comme le cerf, et la langue du muet chantera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des rivières dans le lieu stérile, et le mirage deviendra un étang, et la terre aride, des sources d'eau, dans l'habitation des chacals où ils couchaient, il y aura un parc à roseaux et à joncs. Et une joie éternelle sera sur leur tête, ils obtiendront l'allégresse et la joie, et le chagrin et le gémissement s'enfuiront. Chapitre 36 Et il arriva, la quatorzième année du roi Ézéchia, que s'enchérib, roi d'Assyrie monta contre toutes les villes fortes de Juda et l'épris. Et le roi d'Assyrie envoya le rab Chaké, de l'Aki à Jérusalem, vers le roi Ézéchia, avec de grandes forces. Et il se tint près de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et Eliakim, fils d'Ilkija, qui était, préposé, sur la maison, du roi, Échbna, le scribe, Éjoc, fils d'Azaf, rédacteur des chroniques, sortirent vers lui. Et le rab Chaké leur dit, dit à Ézéchia, ainsi dit le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance que tu as ? Tu dis ce ne sont que paroles des lèvres, le conseil et la force, sont là, pour la guerre. Maintenant, en qui te confies-tu que tu te révoltes contre moi ? Voici, tu te confies en ce bâton de roseau cassé, en l'Égypte, lequel, si quelqu'un s'appuie dessus, lui entre dans la main et la perce. Tel est le Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Que si tu me dis, nous nous confions en l'Éternel, notre Dieu ? N'est-ce pas lui dont Ézéchia a ôté les hauts lieux et les hôtels, en disant à Judas et à Jérusalem, vous vous prostarnerez devant cet hôtel-ci ? Et maintenant, fais un accord, je te prie, avec le roi d'Assyrie, monseigneur, et je te donnerai de mille chevaux si tu peux donner des cavaliers pour les monter. Et comment ferais-tu tourner visage à un seul capitaine d'entre les moindres serviteurs de monseigneur ? Et tu mets ta confiance en l'Égypte, pour des chars et des cavaliers. Et maintenant, suis-je monté sans l'Éternel contre ce pays pour le détruire ? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays, et détruis-le. Et Eliakim et Chebna et Joc dira au Rab Chaké, parle, nous te prions, à tes serviteurs en syriaque, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Et le Rab Chaké dit, est-ce vers ton Seigneur et vers toi que mon Seigneur m'a envoyé pour dire ces paroles ? N'est-ce pas vers les hommes qui se tiennent sur la muraille, pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ? Et le Rab Chaké se tînt là et cria à haute voix en langue judaïque, et dit, écoutez les paroles du grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi dit le roi, qu'Ézéchia ne vous trompe point, car il ne pourra pas vous délivrer. Et qu'Ézéchia ne vous fasse pas mettre votre confiance en l'Éternel, disant, l'Éternel nous délivrera certainement, cette vie ne sera point livrée en la main du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchia, car ainsi dit le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, et sortez vers moi, et vous mangerez chacun de sa vigne et chacun de son figuier, et vous boirez chacun des os de son puits, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme votre pays, un pays de blé et de mou, un pays de pain et de vignes. Qu'Ézéchia ne vous séduise pas, disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie ? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad ? Où sont les dieux de Sépharvaïm ? Et ont-ils délivré Samarie de ma main ? Quels sont d'entre tous les dieux de ces pays ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ? Et ils se turent, et ne lui répondirent pas un mot, car c'était là le commandement du roi, disant, vous ne lui répondrez pas. Et Éliakim, fils d'Ilkija, qui était, préposé, sur la maison, et Jbna, le scribe, et Jok, fils d'Azaf, rédacteur des chroniques, vinrent vers Ézéchia, leurs vêtements déchirés, et ils lui rapportèrent les paroles du rab Chaké. Chapitre 37. Et il arriva, quand le roi Ézéchia eut entendu, ces choses, qu'il déchira ses vêtements, et se couvrit d'un sac, et entra dans la maison de l'Éternel. Et il envoya Éliakim, qui était, préposé, sur la maison, et Jbna, le scribe, et les anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ézaï le prophète, fils d'Amo, et ils lui dirent, ainsi dit Ézéchia, ce jour est un jour de détresse, et de châtiment, et d'opprobre, car les enfants sont venus jusqu'à la naissance, et il n'y a point de force pour enfanter. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, entendra-t-il les paroles du rab Chaké, que le roi d'Assyrie, son Seigneur, a envoyé pour outrager le Dieu vivant, et punira-t-il les paroles que l'Éternel, ton Dieu, a entendues. Fais donc monter une prière pour le résidu qui se trouve, encore. Et les serviteurs du roi Ézéchia vinrent vers Ézaï. Et Ézaï leur dit, vous direz ainsi à votre Seigneur, ainsi dit l'Éternel, ne crains pas à cause des paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Voici, je vais mettre en lui un esprit, et il entendra une nouvelle, et retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Et le rab Chaké s'en retourna, et trouva le roi d'Assyrie faisant la guerre à Libna, car il avait appris qu'il était parti de l'Aki. Et, le roi d'Assyrie, oui dire tout chantiraca, roi d'Éthiopie, il est sorti pour te faire la guerre. Lorsqu'il entendit, il envoya des messagers à Ézéchia, disant, vous parlerez ainsi à Ézéchia, roi de Juda, disant, que ton Dieu, en qui tu te confies, ne te trompe point, disant, Jérusalem ne sera pas livrée en la main du roi d'Assyrie. Voici, tu as entendu ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les détruisant entièrement, et toi, tu serais délivré. Est-ce que les dieux des nations, que mes pères ont détruites, les ont délivrés, Gozan, Écharon, Éretzeph, et les fils d'Éden qui étaient en Telassar ? Où est le roi de Hamath, et le roi d'Arpad, et le roi de la ville de Séphar-Vaïm, d'Ena, et d'Iva ? Et Ézéchia prit la lettre de la main des messagers, et la lut, et monta dans la maison de l'Éternel, et Ézéchia la déploya devant l'Éternel. Et Ézéchia pria l'Éternel, disant, Éternel désarmé, Dieu d'Israël, qui est assis entre les chérubins, toi, le même, toi seul tu es le dieu de tous les royaumes de la terre, toi, tu as fait les cieux et la terre. Éternel ! Incline ton oreille et écoute. Éternel ! Ouvre tes yeux, et vois, et écoute toutes les paroles de San Kérib, qui a envoyé pour outrager le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel ! Les rois d'Assyrie ont dévasté tous les pays et leurs terres, et ont jeté au feu leurs dieux, car ce n'était pas des dieux, mais l'ouvrage de main d'homme, du bois, et de la pierre, et ils les ont détruits. Et maintenant, Éternel, notre Dieu ! Sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul tu es l'Éternel. Et Ésaïe, fils d'Amo, envoya vers Ézéchia, disant, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant à la prière que tu m'as faite au sujet de San Kérib, roi d'Assyrie, c'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui, la Vierge, fille de Sion, te méprise, elle se moque de toi, la fille de Jérusalem secoue la tête après toi. Qui as-tu outragé et blasphémé ? Et contre qui as-tu élevé la voix ? C'est contre le Saint d'Israël que tu as levé tes yeux en haut. Par tes serviteurs, tu as outragé le Seigneur, et tu as dit, avec la multitude de mes charges et gravis le haut des montagnes, les parties reculées du Liban, et je couperai ses hauts cèdres, l'élite de ses cyprès, et je parviendrai jusqu'à sa dernière cime, à la forêt de son Carmel. J'ai creusé, et j'ai bu de l'eau, et j'ai desséché avec la plante de mes pieds tous les fleuves de Matzor. N'as-tu pas entendu que j'ai fait cela dès longtemps, et que je l'ai formé dès les jours d'autrefois ? Maintenant je l'ai fait arriver, pour que tu réduises en mon sourde ruine des villes fortes. Et leurs habitants ont été sans force, ils ont été terrifiés, et ont été couverts de honte, ils ont été, comme, l'herbe des champs et l'herbe verte, comme, l'herbe des toits et la récolte flétrie avant qu'elle soit en tige. Mais je sais ton habitation, et ta sortie et ton entrée, et ta rage contre moi. Parce que tu es plein de rage contre moi, et que ton insolence est montée à mes oreilles, je mettrai mon anneau à ton nez et mon frein entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. V, Litte, cours demain. Trente et ceci en sera le signe pour toi, on mangera cette année ce qui lève des grains tombés, et la seconde année ce qui croit de soi-même, et la troisième année, vous sèmerez et vous moissonnerez, et vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Et ce qui est réchappé et demeuré de reste de la maison du Juda, poussera encore des racines en bas et produira du fruit en haut. Car de Jérusalem sortira un résidu. Et de la montagne de Sion ce qui est réchappé. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel touchant le roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville, et il n'y lancera point de flèche, il ne lui présentera pas le bouclier, et il n'élèvera point de terrasse contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera pas dans cette ville, dit l'Éternel. Et je protégerai cette ville, afin de la sauver, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. Et un ange de l'Éternel sortit, et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes, et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Et son Kérib, roi d'Assyrie, partit et s'en alla et s'en retourna, et habita à Ninive. Et il arriva, comme il se prosternait dans la maison de Nisroch, son dieu, Kadramélech et Charesté, ses fils, le frappèrent avec l'épée, et ils se sauvèrent dans le pays d'Ara, et Ezara de Don, son fils, régna à sa place. Chapitre 38. En ces jours-là, Ézéchia fut malade à la mort, et Esaïe le prophète, fils d'Amo, vint vers lui, et lui dit, Ainsi dit l'Éternel, donne des ordres pour ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Et Ézéchia tourna sa face contre la muraille, et pria l'Éternel. Et il dit, Hélas, Éternel ! Souviens-toi, je te prie, que j'ai marché devant toi en vérité et avec un cœur parfait, et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et Ézéchia versa beaucoup de larmes. Et la parole de l'Éternel vint à Esaïe, disant, Va, et dit à Ézéchia, Ainsi dit l'Éternel, Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai quinze années à tes jours, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Et ceci en sera le signe pour toi, de par l'Éternel, car l'Éternel accomplira cette parole qu'il a prononcée, Voici, je ferai retourner en arrière, de dix degrés, l'ombre des degrés qui est descendue sur le cadran d'Achaz, par le soleil. Et le soleil retourna sur le cadran de dix degrés, dont il était descendu. Écrit d'Ézéchia, roi de Juda, quand, ayant été malade, il fut rétabli de sa maladie. Moi, je disais, au méridien de mes jours j'irai dans les portes du Shéol, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai pas Ja, Ja dans la terre des vivants. Avec les habitants du lieu où tout a cessé, je ne contemplerai plus l'homme. Ma durée s'en est allée, et elle est transportée loin de moi comme une tente de berger. J'ai, comme le tisserand, coupé ma vie, point. Il me séparera de la peine, du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi. J'ai possédé mon âme jusqu'au matin, point. Comme un lion, ainsi il me brisait tous les os. Du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi, point. Comme une hirondelle, comme une grue, ainsi je grommelais, je gémissais comme une colombe, mes yeux se sont consumés, en regardant, en haut. Seigneur, je suis opprimé, garantis-moi. Que dirais-je ? Il m'a parlé, et lui l'a fait. J'irai doucement, toutes mes années, dans l'amertume de mon âme. Seigneur, par ces choses on vit, et en toutes ces choses est la vie de mon esprit. Et tu m'as rendu la santé, et tu m'as fait vivre. Voici, au lieu de la paix j'avais amertume sur amertume, mais toi, tu as aimé mon âme, la retirant, de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Car ce n'est pas le shéol qui te louera, ni, la mort qui te célébrera, ceux qui descendent dans la fosse ne s'attendent plus à ta vérité. Le vivant, le vivant est celui qui te louera, comme moi aujourd'hui, le Père fera connaître au Fils ta vérité. L'Éternel a voulu me sauver. Et nous jouerons de mes instruments à cordes tous les jours de notre vie, dans la maison de l'Éternel. Et Esaïa avait dit, qu'on prenne une masse de figues, et qu'on la mette comme en plâtre sur l'ulcère, et il se rétablira. Et Ézéchia avait dit, quel est le signe que je montrais à la maison de l'Éternel ? Chapitre 39 En ce temps-là, Merodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchia. Or il avait appris qu'il avait été malade, et qu'il était rétabli. Et Ézéchia se réjouit, de leur venue, et leur montra la maison, où étaient renfermés, ses objets précieux, l'argent et l'or, et les aromates et l'huile fine, et tout son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchia ne leur montra dans sa maison et dans tous ses domaines. Et Ézéchia le prophète vint vers le roi Ézéchia, et lui dit, qu'ont dit ces hommes, et d'où sont-ils venus vers toi ? Et Ézéchia dit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, de Babylone. Et, Ézéchia, dit, qu'ont-ils vu dans ta maison ? Et Ézéchia dit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. Et Ézéchia dit à Ézéchia, écoute la parole de l'Éternel désarmé, voici, des jours viennent où tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, sera porté à Babylone, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et on prendra de tes fils, qui sortiront de toi, que tu auras engendré, et ils seront nus que dans le palais du roi de Babylone. Et Ézéchia dit à Ézéchia, la parole de l'Éternel, que tu as prononcée, est bonne. Puis il dit, car il y aura paix et stabilité pendant mes jours. Chapitre 40 Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que son temps de détresse est accompli, que son iniquité est acquittée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissé dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, et toute montagne et, toutes, collines seront abaissées, et ce qui est tortue sera rendu droit, et les lieux raboteux deviendront une plaine unie. Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et toutes chères ensemble la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie. Et il dit, que crierez-je ? Toute chère est de l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe est desséchée, la fleur est fanée, car le souffle de l'Éternel a soufflé dessus. Certes, le peuple est de l'herbe. L'herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la parole de notre Dieu demeure à toujours. Sion, messagère de bonnes nouvelles, monte sur une haute montagne, élève ta voix avec force, Jérusalem, messagère de bonnes nouvelles, élève-la, ne crains point, dit aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici, le Seigneur l'Éternel viendra avec puissance, et son bras dominera pour lui. Voici, son salaire est avec lui, et sa récompense devant lui. Comme un berger il pètera son troupeau, par son bras il rassemblera les agneaux et les portera dans son sein, il conduira doucement celles qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, et réglé les cieux avec l'empan, et mesuré dans un boisseau la poussière de la terre. Qui a pesé les montagnes au crochet, ou les collines dans la balance. Qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel, et l'a instruit comme l'homme de son conseil. Avec qui a-t-il tenu conseil, et, qui, lui a donné de l'intelligence, et l'a instruit dans le sentier du juste jugement, et lui a enseigné la connaissance et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence. Voici, les nations sont réputées comme une goutte d'un seau, et comme la poussière d'une balance. Voici, il enlève les îles comme un atome. Et le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses bêtes ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont comme un rien devant lui, elles sont réputées par lui comme moins que le néant et le vide. À qui donc comparerez-vous Dieu, et à quelle ressemblance l'égalerez-vous ? L'ouvrier fond une image, et l'orfèvre est en leur dessus et lui fond des chaînes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour, faire, une offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas, il se cherche un habile ouvrier pour établir une image taillée qui ne branle pas, ne savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas entendu ? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement ? N'avez-vous pas compris la fondation de la terre ? Point. Lui, qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles, qui étend les cieux comme une toile légère, et qui les déploie comme une tente pour y habiter, qui réduit ses chefs à néant, qui fait que les juges de la terre sont comme rien. Ils ne seront pas même plantés, ils ne seront pas même semés, leur tige ne sera même pas enracinée dans la terre, qu'il soufflera sur eux, et ils seront desséchés, et le tourbillon les enlèvera comme du chaume. À qui donc me comparerez-vous et serai-je égalé ? dit le Saint. Levez vos yeux en haut, et voyez ! Qui a créé ces choses, faisant sortir par nombre leur armée ? Ils les appellent toutes par nom. Par la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, pas une ne manque. Pourquoi dis-tu, ô Jacob, et parles-tu, ô Israël, ma voix est cachée à l'Éternel, et ma cause a passé inaperçue de mon Dieu ? Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu, que le Dieu d'Éternité, l'Éternel, Créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas ? On ne sonde pas son intelligence. Il donne de la force à celui qui est là, et il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Trente les jeunes gens seront là et se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes, comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Chapitre 41 Faites silence devant moi, ils, et que les peuples renouvellent leur force. Qu'ils s'approchent, point. Alors, qu'ils parlent. Approchons ensemble en jugement. Qui, du Levant, réveilla, celui, dont la justice accompagne les pas ? Il livra les nations devant lui, et lui soumit les rois, il les livra à son épée comme de la poussière, et à son arc comme du chaume chassé, par le vent. Il les poursuivit, il passa en sûreté par un chemin où il n'était pas allé de ses pieds. Qui a opéré et fait, cela, appelant les générations dès le commencement ? Moi, l'Éternel, le premier, et, avec les derniers, je suis le même. Les îles virent et eurent peur, les bouts de la terre tremblèrent, ils s'approchèrent et vinrent, ils s'entraîdèrent l'un l'autre, et, chacun, dit à son frère, soit fort. Et l'ouvrier fortifiait le fondeur, celui qui poli au marteau, fortifié, celui qui frappe sur l'enclume, disant de la soudure, elle est bonne, point. Et il l'a fermi avec des clous, afin qu'il ne branle pas. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, semence d'Abraham mon ami, toi que j'ai pris des bouts de la terre et appelé de ses extrémités, et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté, point. Ne crains point, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Voici, tous ceux qui s'irritent contre toi, seront honteux et confondus, ils seront comme un rien, et les hommes qui contestent contre toi périront. Tu les chercheras, et tu ne les trouveras pas, les hommes qui ont querelle avec toi, ils seront comme un rien et comme néant, les hommes qui te font la guerre. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta droite, moi, qui te dis, ne crains point, moi je t'aiderai. Ne crains point, toi Jacob, Vermisso, et vous, hommes d'Israël. Moi je t'aiderai, dit l'Éternel, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Voici, j'ai fait de toi un traîneau à battre, tranchant, neuf. À double dents, tu battras les montagnes et tu les réduiras en poussière, et tu rendras les collines comme de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et le tourbillon les dispersera, et toi, tu t'aiguilleras en l'Éternel, tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Les affligés et les nécessiteux chercheront de l'eau, et il n'y en a pas, leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je leur répondrai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai couler des rivières sur les hauteurs, et des fontaines au milieu des vallées, je changerai le désert en un étang d'eau, et la terre aride en des sources jaillissantes. Je ferai croître dans le désert le cèdre, l'acacia, et le myrte, et l'olivier. Je mettrai dans le lieu stérile le cyprès, le pain et le buis ensemble, afin qu'ils voient, et qu'ils sachent, et qu'ils considèrent, et qu'ils comprennent tous ensemble, que la main de l'Éternel a fait cela, et que le Saint d'Israël l'a créé. « Produisez votre cause, dit l'Éternel, apportez ici vos arguments, dit le roi de Jacob, qu'il les apporte, et qu'il nous déclare ce qui arrivera. Déclarer les premières choses, ce qu'elles sont, afin que nous, y, fassions attention, et que nous en connaissions le résultat, ou faites-nous savoir celles qui viendront, virgule Déclarer les choses qui vont arriver dans la suite, et nous saurons que vous êtes des dieux, oui, faites du bien et faites du mal, afin que nous le considérions et le voyons ensemble. Voici, vous êtes moins que rien, et votre œuvre est du néant, qui vous choisit est une abomination. Je l'ai réveillé du Nord, et il vient, du Levé du Soleil, celui qui invoquera mon nom. Et il marchera sur les princes comme sur de la boue, et comme le potier foule l'argile. Qu'il a déclaré dès le commencement, afin que nous le sachions, et d'avance, afin que nous disions, c'est juste. Non, il n'y a personne qui le déclare, non, personne qui le fasse entendre, non, personne qui entend de vos paroles. Le premier, j'ai dit, à Sion, voici, les voici. Et à Jérusalem, je donnerai un messager de bonne nouvelle. Et j'ai regardé, et il n'y avait personne, même parmi eux, et point de conseiller, pour leur demander, et avoir d'eux une réponse. Voici, tous sont la vanité, leurs œuvres sont un néant, leurs images de fonte sont le vent et le vide. Chapitre 42 Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui, mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne criera pas, et il n'élèvera pas sa voix, et il ne la fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau froissé, et n'éteindra pas le lin qui brûle à peine. Il fera valoir le jugement en faveur de la vérité. Il ne se lassera pas, et il ne se hâtera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre, et les îles s'attendront à sa loi. Ainsi dit Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses produits, qui donne la respiration au peuple, qui est, sur elle, et un esprit à ceux qui y marchent, moi, l'Éternel. Je t'ai appelé en justice, et je tiendrai ta main, et je te garderai, et je te donnerai pour, être, une alliance du peuple, pour, être, une lumière des nations, pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir de la prison le prisonnier, et, du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. Voici, les premières choses sont arrivées, et je déclare les choses nouvelles, avant qu'elles germent, je vous les ferai entendre. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, sa louange du bout de la terre, vous qui descendez sur la mer, et ceux qui la remplissent, les îles et ceux qui les habitent. Que le désert et ses villes élèvent, la voie, les villages qu'habitent Kédar. Que les habitants du rocher exultent. Que du haut des montagnes on jette des cris. Qu'on donne gloire à l'Éternel, et qu'on déclare sa louange dans les îles. L'Éternel sortira comme un homme vaillant, il éveillera la jalousie comme un homme de guerre, il criera, oui, il jettera des cris, contre ses ennemis il se montrera vaillant. Dès longtemps je suis resté tranquille, je me suis tue, je me suis contenue. Je crierai comme une femme qui enfante, je soufflerai et je serai haletant à la fois. Je dévasterai les montagnes et les collines, et je dessécherai toutes leurs verdures. Je changerai les rivières en îles, et je mettrai à sec les étangs, et je ferai marcher les aveugles par un chemin qu'ils n'ont pas connu, par des sentiers qu'ils n'ont pas connus je les conduirai. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux, et les chemins tortueux en ce qui est droit. Je leur ferai ces choses, et je ne les abandonnerai pas. Ils se retireront en arrière, ils seront couverts de honte, ceux qui mettent leur confiance en une image taillée, qui disent à une image de fonte, vous êtes nos dieux. Écoutez, sourds, et vous, aveugles, regardez pour voir. Qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur, et sourd, comme mon messager que j'ai envoyé. Qui est aveugle comme celui en qui je me confie, et aveugle comme le serviteur de l'Éternel, pour voir bien des choses et ne pas y faire attention. Les oreilles ouvertes, il n'entend pas. L'Éternel a pris plaisir, en lui, à cause de sa justice, il a rendu la loi grande et honorable. Mais c'est ici un peuple pillé et dépouillé, ils sont tous liés dans des fosses, et ils sont cachés dans des prisons, ils sont devenus un butin, et il n'y a personne qui délivre, une proie, et il n'y a personne qui dise, restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à cela ? Qui fera attention, et écoutera ce qui est à venir ? Qui a livré Jacob pour être une proie, et Israël à ceux qui le pillent ? N'est-ce pas l'Éternel, celui contre qui nous avons péché ? Et ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies, et ils n'ont pas écouté sa loi, et il a versé sur lui l'ardeur de sa colère et la force de la guerre, et elle l'a embrasé de tous côtés, et il ne l'a pas su, et elle l'a brûlé, et il ne l'a pas pris à cœur. Chapitre 43 Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et, par les rivières, elles ne te submergeront pas, quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Car moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, cuche et ce bat pour toi. Depuis que tu es devenu précieux à mes yeux, tu as été glorieux, et moi, je t'ai aimé, et je donnerai des hommes pour toi et des peuples pour ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai venir du levant à semence, et je te rassemblerai du couchant, je dirai au nord, donne, et au midi, ne retiens pas. Amène mes fils de loin, et mes filles du bout de la terre, chacun qui est appelé de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Fais sortir le peuple aveugle qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations soient réunies ensemble, et que les peuples se rassemblent. Qui d'entre eux a déclaré cela, et nous a fait entendre les choses précédentes. Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, ou qu'ils entendent, et disent, c'est la vérité. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous connaissiez, et que vous me croyez, et que vous compreniez que moi je suis le même, avant moi aucun Dieu n'a été formé, et après moi il n'y en aura pas. Moi, moi, je suis l'Éternel, et or moi il n'y en a point qui sauve. Moi, j'ai déclaré, et j'ai sauvé, et j'ai fait entendre, quand il n'y avait pas deux, Dieu, étranger au milieu de vous, et vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, que je suis Dieu. Aussi, depuis qu'il y a un jour, je suis le même, et il n'y a personne qui délivre de ma main, j'opérerai, et qui peut, m'en, détourner ? Ainsi dit l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous j'ai envoyé à Babylone, et je les ai fait descendre tous comme des fugitifs, même les Chaldéens, dans les vaisseaux où s'entendent leurs cris. Moi, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi dit l'Éternel, qui donne un chemin dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes, qui fait sortir le char et le cheval, l'armée et les forts, ils sont couchés ensemble, ils ne se lèveront pas, ils finissent, éteints comme une mèche, ne vous souvenez pas des choses précédentes, et ne considérez pas les choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle va germer, ne la connaîtrez-vous pas ? Oui, je mettrai un chemin dans le désert, des rivières dans le lieu désolé. La bête des champs me glorifiera, les chacals et les autruches, car j'ai donné des eaux dans le désert, des rivières dans le lieu désolé, pour abreuver mon peuple, mon élu. J'ai formé ce peuple pour moi-même, ils raconteront ma louange. Mais tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu as été là de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas apporté le menu bétail de tes holocaustes, et tu ne m'as pas glorifié par tes sacrifices. Je ne t'ai pas asservi à des offrandes de gâteaux, et je ne t'ai pas fatigué pour l'encens. Tu n'as pas acheté pour moi du roseau aromatique pour de l'argent, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as asservi par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Fais-moi souvenir, plaidons ensemble, raconte toi-même, afin que tu sois justifié. Ton premier père a péché, et tes médiateurs se sont rebellés contre moi, et j'ai profané les chefs du lieu saint, et j'ai livré Jacob à la destruction et Israël à l'opprobre. Chapitre 44 Et maintenant écoute, Jacob, mon serviteur, et toi, Israël, que j'ai choisi. Ainsi dit l'Éternel, qui t'a fait et formé dès la matrice, celui qui t'aide, ne crains pas, mon serviteur Jacob, et toi, Jésus-Rhin, que j'ai choisi. Car je verserai de l'eau sur celui qui a soif, et des ruisseaux d'eau sur la terre sèche, je verserai mon esprit sur ta semence, et ma bénédiction sur ceux qui sortent de toi, et ils germeront parmi l'herbe, comme les saules auprès des courants d'eau. Celui-ci dira, moi, je suis à l'Éternel, et celui-là s'appellera du nom de Jacob, et celui-là écriera de sa main, je suis à l'Éternel, et se nommera du nom d'Israël. Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, et je suis le dernier, et or moi il n'y a pas de Dieu. Et qui, comme moi, appellera, et qui le déclarera, et l'arrangera pour moi, depuis que j'ai établi le peuple ancien. Qu'il leur déclare les choses qui arriveront et celles qui viendront. N'ayez pas peur, et ne craignez pas. Ne te lèges pas, dès ce temps-là, fais entendre et déclarer. Et vous m'en êtes les témoins. Y a-t-il un dièse Dieu hors moi ? Il n'y a pas de rocher, je n'en connais point. Ceux qui forment une image taillée sont tous un néant, et leurs choses désirables ne sont d'aucun profit, et ils en sont eux-mêmes les témoins, ils ne voient pas, et ils ne connaissent pas, afin qu'ils soient honteux. Qui a formé un Dieu, ou fondu une image, qui n'est d'aucun profit ? Voici, tous ses compagnons seront honteux, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils s'assemblent tous, qu'ils se tiennent là. Qu'ils aient peur, qu'ils aient honte ensemble. L'ouvrier en fer, a un ciseau, et il travaille avec des charbons, il forme l'image avec des marteaux, et la travaille avec son bras vigoureux, mais il a faim et il n'a pas de force, il n'a pas bu d'eau, et il est là. Le sculpteur en bois étant un cordeau, il trace sa forme avec de la craie rouge, il la fait avec des outils tranchants, et la trace avec un compas, et la fait selon la figure d'un homme, selon la beauté de l'homme, pour qu'elle demeure dans la maison. Il se coupe des cèdres, et il prend un rouvre et un chêne, il choisit parmi les arbres de la forêt. Il plante un pain, et la pluie le fait croître. Et un homme l'aura pour en faire du feu, et il en prend et s'enchauffe, il l'allume aussi, et cuit du pain, il en fait aussi un dieu, et l'adore, il en fait une image taillée, et se prosterne devant elle. Il en brûle la moitié au feu, avec la moitié il mange de la chair, il cuit un rôti, et il est rassasié, il achote aussi, et dit, ah, ah ! Je me chauffe, je vois le feu. Et avec le reste il fait un dieu, son image taillée, il se prosterne devant elle et l'adore, et lui adresse sa prière, et dit, délivre-moi, car tu es mon dieu. Ils n'ont pas de connaissance et ne comprennent pas, car il a couvert d'un enduit leurs yeux, en sorte qu'ils ne voient pas, et, leur cœur, en sorte qu'ils ne comprennent pas, et on ne rentre pas en soi-même, et il n'y a pas de connaissance, et il n'y a pas d'intelligence, pour dire, j'en ai brûlé la moitié au feu, et encore, j'ai cuit du pain sur ces charbons, j'ai rôti de la chair, et j'ai mangé, et de ce qui reste, en ferais-je une abomination ? Me prosternerais-je devant ce qui provient d'un arbre ? Il se repaie de cendres, un cœur abusé l'a détourné, et il ne délivre pas son âme, et ne dit pas, n'ai-je pas un mensonge dans ma main droite ? Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, et toi, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël, tu ne seras pas oublié de moi. J'ai effacé comme un nuage épais tes transgressions, et comme une nuée tes péchés, reviens à moi, car je t'ai racheté, exulté, cieux, car l'Éternel l'a fait, je t'ai décrit, vous, profondeur de la terre, éclatez en champs de triomphe, montagnes, forêts, et tous les arbres qui y sont. Car l'Éternel a racheté Jacob, et s'est glorifié en Israël. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, et celui qui t'a formé dès la Matrice, c'est moi, l'Éternel, qui ai fait toute chose, qui seul ai déployé les cieux, et qui, par moi-même, ai étendu la terre, qui rend vain les signes des menteurs et qui trouble l'esprit des devins, qui fait retourner en arrière les sages et qui fait de leur connaissance une folie, qui confirme la parole de mon Serviteur et accomplit le conseil de mes messagers, qui dit à Jérusalem, tu seras habité, et aux villes de Juda, vous serez bâtis, et je relèverai ces ruines, moi, qui dit à l'abîme, sois sec, et je dessécherai tes fleuves, qui dit de Cyrus, il est, mon berger, et il accomplira tout mon bon plaisir, disant à Jérusalem, tu seras bâti, et aux temples, tes fondements seront posés. Chapitre 45. Ainsi dit l'Éternel à son ouin, à Cyrus, dont j'ai tenu la droite pour soumettre devant lui des nations, point. Et je délirai les reins des rois, pour ouvrir les deux battants devant lui afin que les portes ne soient pas fermées, moi, j'irai devant toi, et j'aplanirai les choses élevées, je briserai les portes des reins, et je casserai les barres de fer, et je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses des lieux cachés, afin que tu saches que moi, l'Éternel, qui t'ai appelé par ton nom, je suis le Dieu d'Israël. À cause de mon serviteur Jacob, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un nom, et tu ne me connaissais pas. Moi, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, il n'y a point de Dieu si ce n'est moi. Je t'ai saint, et tu ne me connaissais pas, point. Afin qu'il sache, depuis le lever du soleil et depuis le couchant, qu'il n'y en a point hors moi. Moi, je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre, moins, moi, qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres, qui fait la prospérité, et qui crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Cieux, distillés d'en haut, et que les nuages fassent ruisseler la justice, que la terre s'ouvre, et que, à la fois, le salut se produise et la justice germe. Moi, l'Éternel, je l'ai créé. Malheur à celui qui conteste avec celui qui l'a formé. Qu'un tesson, conteste, avec des tessons de la terre. L'argile dira-t-elle à celui qui l'a formé, que fais-tu ? Et ton œuvre, il n'a pas de main ? Malheur à celui qui dit à son père, qu'as-tu engendré ? Et à sa mère, qu'as-tu enfanté ? Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, et celui qui l'a formé, enquérez-vous de moi touchant les choses à venir, commandez-moi à l'égard de mes fils et à l'égard de l'œuvre de mes mains. Moi, j'ai fait la terre, et j'ai créé l'homme sur elle, c'est moi, ce sont mes mains qui ont été tendues les cieux, et j'ai ordonné toute leur armée. Moi, je l'ai suscité en justice, et je rendrai droite toutes ses voies, lui, bâtira ma ville, et renverra libre mes captifs, sans prix et sans présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi dit l'Éternel, le travail de l'Égypte et le gain de l'Éthiopie et des Sabéens, hommes de haute taille, passeront vers toi et seront à toi. Ils marcheront après toi, ils passeront enchaînés, et se prosterneront devant toi, ils te supplieront, disant, certainement Dieu est au milieu de toi, il n'y en a pas d'autre, point d'autre Dieu. Certes, tu es un Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Ils auront honte, et seront aussi tout confus, ils s'en iront ensemble avec confusion, les fabricateurs d'idoles. Israël sera sauvé par l'Éternel d'un salut éternel, vous n'aurez pas honte et vous ne serez pas confus, au siècle des siècles. Car ainsi dit l'Éternel qui a créé les cieux, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, celui qui l'a établi, qui ne l'a pas créé, pour être, vide, qui l'a formé pour être habité, moi, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je n'ai pas parlé en secret, dans un lieu ténébre de la terre, je n'ai pas dit à la semence de Jacob, cherchez-moi en vain. Je suis l'Éternel par l'enjustice, déclarant ce qui est droit. Rassemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, réchappez des nations, ils n'ont point de connaissance, ceux qui portent le bois de leur image taillée et présentent leur supplication à un Dieu qui ne sauve pas. Virgule déclaré, et faites, les, approchez. Oui, qu'ensemble les consultent. Qui a fait entendre cela d'ancienneté ? Qui l'a déclaré dès longtemps ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Et or moi, il n'y a pas de Dieu, de Dieu juste et sauveur, il n'y en a point si ce n'est moi. Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous, tous les bouts de la terre, car moi, je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. J'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche, en, justice, et ne reviendra pas, que devant moi tout genou se ploiera, par moi, toute langue jurera. En l'Éternel seul, dira-t-on, j'ai justice et force. C'est à lui qu'on viendra, et tous ceux qui s'irritent contre lui auront honte. En l'Éternel sera justifié et se glorifiera toute la semence d'Israël. Chapitre 46 Belle s'est affaissée, nébeau se courbe, leurs idoles ont été, mises, sur les animaux et sur le bétail, celles que vous portiez sont chargées, un fardeau pour la, bête, lassée. Ils se sont courbés, ils se sont affaissés ensemble, ils n'ont pas pu sauver leur fardeau, eux-mêmes sont allés en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous, tout le résidu de la maison d'Israël, vous qui avez été chargé dès le ventre, et, qui avez été porté dès la matrice, jusqu'à votre vieillesse je suis le même, et jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai. Moi, je l'ai fait, moi, je porterai, et moi, je chargerai sur moi, et je délivrerai. À qui me comparerez-vous et m'égalerez-vous ou m'assimilerez-vous, pour que nous soyons semblables ? Il prodigue l'or de la bourse, et pèse l'argent à la balance, il loue un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, il se prosterne, oui, il l'adore, il le charge sur l'épaule, il le porte, et le pose à sa place, et il se tient debout, il ne quitte pas sa place, on crie bien à lui, mais il ne répond pas, il ne les sauve pas de leur détresse. Souvenez-vous de cela, et montrez-vous homme, rappelez-le à votre esprit, transgresseur. Souvenez-vous des premières choses de jadis. Car moi, je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre, je suis, Dieu, et il n'y en a point comme moi, déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin, et d'ancienneté ce qui n'a pas été fait, disant, mon conseil s'accomplira, et je ferai tout mon bon plaisir, appelant d'Ulvante un oiseau de proie, d'un pays lointain l'homme de mon conseil. Oui, je l'ai dit, et je ferai que cela arrivera, je me le suis proposé, et je l'effectuerai. Écoutez-moi, vous au cœur dur, qui est éloigné de la justice. J'ai fait approcher ma justice, elle ne sera pas éloignée, et mon salut ne tardera pas, et je mets en sur le salut, et, sur Israël ma gloire. Chapitre 47 Descends, et assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone, assieds-toi par terre, il n'y a pas de trône, fille des Chaldéens, car tu ne seras plus appelée tendre et délicate. Prends les meules et mou de la farine, ôte ton voile, relève ta robe, découvre ta jambe, traverse les fleuves, ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Je tirerai vengeance, et je ne rencontrerai personne, qui m'arrête, point. Notre Rédempteur, son nom est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Assieds-toi dans le silence, et entre dans les ténèbres, fille des Chaldéens, car tu ne seras plus appelée maîtresse des royaumes. J'ai été courroucé contre mon peuple, j'ai profané mon héritage, et je les ai livrés en ta main, tu n'as usé d'aucune miséricorde envers eux, sur l'Ancien tu as fort apesanti ton joug, et tu as dit, je serai maîtresse pour toujours. Jusqu'à ne point prendre ces choses à cœur, tu ne t'es pas souvenu de ce qui en serait la fin. Et maintenant, écoute ceci, voluptueuse, qui habite en sécurité, qui dit en ton cœur, c'est moi, et il n'y en a pas d'autre, je ne serai pas assise en veuve, et je ne saurais pas ce que c'est que d'être privée d'enfants. Ces deux choses t'arriveront en un instant, en un seul jour, la privation d'enfants et le veuvage, elles viendront sur toi en plein, malgré la multitude de tes sorcelleries, malgré le grand nombre de tes sortilèges. Et tu as eu confiance en ton iniquité, tu as dit, personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance, c'est ce qui t'a fait errer, et tu as dit en ton cœur, c'est moi, et il n'y en a pas d'autre. Mais un mal viendra sur toi, dont tu ne connaîtras pas l'aube, et un malheur tombera sur toi, que tu ne pourras pas éviter, et une désolation que tu n'as pas soupçonnée viendra sur toi subitement. Tiens-toi là avec tes sortilèges, et avec la multitude de tes sorcelleries, dont tu t'es fatigué dès ta jeunesse, peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être effrayeras-tu ? Tu es devenu lasse par la multitude de tes conseils. Qu'ils se tiennent là et te sauvent, les interprétateurs des cieux, les observateurs des étoiles, ceux qui, d'après les nouvelles lunes, donnent la connaissance des choses qui viendront sur toi. Voici, ils seront comme du chaume, le feu les brûlera, ils ne délivreront pas leur âme de la force de la flamme, il ne restera, ni charbon pour se chauffer, ni feu pour s'asseoir devant. Ainsi seront pour toi ceux avec lesquels tu t'es lassé, avec lesquels tu as trafiqué dès ta jeunesse. Ils erreront chacun de son côté, il n'y a personne qui te sauve. Chapitre 48 Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui êtes appelé du nom d'Israël et qui sortez des eaux de Juda, qui jurez par le nom de l'Éternel, et faites mention du Dieu d'Israël, mais, non pas en vérité ni en justice. Car il se nomme d'après la Ville Sainte, et s'appuie sur le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées et son nom. J'ai déclaré les premières choses dès longtemps, et elles sont sorties de ma bouche et je les ai fait entendre, je les ai faites subitement, et elles sont arrivées. Parce que je savais que tu es obstiné, et que ton cou est une barre de fer, et ton front, des reins, je te les ai déclarées dès longtemps, avant qu'elles arrivassent je te les ai fait entendre, de peur que tu ne disses, mon idole les a faites, et mon image taillée ou mon image de fond te les a ordonnées. Tu les as entendues, vois-les tout entières. Et vous, ne voulez-vous pas les déclarer ? Je t'ai fait entendre des choses nouvelles, des maintenant, et des choses cachées et que tu n'as pas connues. Elles sont créées maintenant, et non dès longtemps, et avant ce jour tu ne les as pas entendues, de peur que tu ne disses, voici, je les savais. Et tu n'as pas entendu, et tu n'as pas su, et dès longtemps ton oreille ne s'est pas ouverte, car je, te, connais, tu agis toujours perfidement, et tu as été appelé transgresseur dès la matrice. À cause de mon nom je différerai ma colère, et à cause de ma louange je me retiendrai à ton égard, pour ne pas te retrancher. Voici, je te purifierai, mais non comme de l'argent, je t'ai choisi au creuset de l'affliction. À cause de moi-même, à cause de moi-même, je, le, ferai, car comment, mon nom, serait-il profané ? Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. Moi, je suis le même, moi, le premier, et moi, le dernier. Ma main aussi a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux, moi je les appelle, ils se tiennent là ensemble. Rassemblez-vous, vous tous, et écoutez. Qui d'entre eux a déclaré ces choses ? Celui que l'Éternel a aimé exécutera son bon plaisir sur Babylone, et son bras, sera sur les Chaldéens. Moi, moi j'ai parlé, moi je l'ai aussi appelé, je l'ai fait venir, et son chemin prospérera. Approchez-vous de moi, écoutez ceci, je n'ai pas parlé en secret dès le commencement, dès le temps où cela a existé, je suis là, et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé, et son esprit. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te dirige dans le chemin, par lequel, tu dois marcher. Oh ! Si tu avais fait attention à mes commandements, ta paix aurait été comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la mer, et ta semence aurait été comme le sable, et ceux qui sortent de tes entrailles, comme le gravier de la mer, son nom n'aurait pas été retranché ni détruit de devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix de chant de joie. Déclarez et faites entendre ceci, portez-le jusqu'au bout de la terre, dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Et ils n'ont pas eu soif, quand il les fit marcher dans les déserts, du rocher il a fait jaillir pour eux les eaux, il a fendu le rocher, et les eaux ont coulées. Il n'y a pas de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. Chapitre 49 Écoutez-moi, il, et soyez attentives, peuplards de lointaines. L'Éternel m'a appelé dès le ventre, dès les entrailles de ma mère il a fait mention de mon nom. Et il a rendu ma bouche semblable à une épée aiguë, il m'a caché sous l'ombre de sa main, et il a fait de moi une flèche polie, il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force pour le néant et en vain, toutefois mon jugement est par-devers l'Éternel, et mon œuvre par-devers mon Dieu. Et maintenant, dit l'Éternel, qui m'a formé dès le ventre pour lui être serviteur afin de lui ramener Jacob. Quoi qu'Israël ne soit pas rassemblé, je serai glorifié aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. Et il, me, dit, c'est peu de choses que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël, je te donnerai aussi pour, être, une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Ainsi dit l'Éternel, le Rédempteur d'Israël, son Saint, à celui que l'homme méprise, à celui que la nation aborde, aux serviteurs de ceux qui dominent, des rois verront, et se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui te choisira. Ainsi dit l'Éternel, en un temps agréé je t'ai répondu, et au jour du salut je t'ai secouru, et je te garderai, et je te donnerai pour, être, une alliance du peuple, pour rétablir le pays, pour faire hériter les héritages dévastés, disant aux prisonniers, sortez ! A ceux qui sont dans les ténèbres, paressez ! Ils péteront sur les chemins, et sur toutes les hauteurs seront leurs pâturages. Ils n'auront pas faim, et ils n'auront pas soif, la chaleur et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a compassion d'eux les conduira et les mènera à des sources d'eau. Et je ferai de toutes mes montagnes un chemin, et mes grandes routes seront élevées. Voici, ceux-ci viendront de loin, et voici, ceux-là, du nord et de l'ouest, et ceux-ci, du pays de Sinion. Exultez, cieux, et égaye-toi, terre ! Montagne, éclatez en champ de triomphe. Car l'Éternel console son peuple et fera miséricorde à ses affligés. Mais Sinion a dit, « L'Éternel m'a abandonné, et le Seigneur m'a oublié. Une femme oubliera-t-elle son nourrisson, pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre ? Même celles-là oublieront, point. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Tes fils satron, ceux qui te détruisaient et ceux qui te dévastaient sortiront d'avec toi. Lève autour de toi tes yeux, et regarde, ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, que tu te revêtiras de tous comme d'un ornement, et que tu t'enceindras comme une fiancée. Car, dans, tes yeux déserts et tes contrées désolées et ton pays détruit, tu seras maintenant à l'étroit à cause des habitants, et ceux qui te dévoraient seront loin. Les fils que tu as eus quand tu étais privé d'enfants diront encore à tes oreilles, le lieu est trop étroit pour moi, fais-moi place, afin que j'y habite. Et tu diras en ton cœur, qui m'a enfanté ceci ? Et moi, j'étais privé d'enfants et abandonné, captif et chassé, et ceux-ci, qui les a élevés ? Voici, moi j'étais laissé seul, ceux-ci, où étaient-ils ? Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je lèverai ma main devant les nations, et je lèverai mon étendard devant les peuples, et ils apporteront tes fils sur, leurs, bras, et tes filles seront portées sur, leurs, épaules, et des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses, tes nourrices, ils se prosterneront devant toi le visage contre terre, et ils lècheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que moi je suis l'Éternel, ceux qui s'attendent à moi ne seront pas confus. Ce qui l'a pris sera-t-il enlevé à l'homme fort, et celui qui est justement captif sera-t-il délivré ? Car ainsi dit l'Éternel, même le captif de l'homme fort, lui, sera enlevé, et ce qui a été pris par l'apostrophe, homme, puissant sera délivré, et moi je contesterai avec celui qui conteste avec toi, et je sauverai tes fils. Et je donnerai à ceux qui t'oppriment leur propre chair à manger, et ils s'enivreront de leur sang comme avec du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, et ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Chapitre 50 Ainsi dit l'Éternel, où est la lettre de divorce de votre mère que j'ai renvoyée ? Ou, qui est celui de mes créanciers auxquels je vous ai vendu ? Voici, vous vous êtes vendus par vos iniquités, et à cause de vos transgressions votre mère a été renvoyée. Pourquoi suis-je venu, et il n'y a eu personne ? Pourquoi, ai-je appelé, et il n'y a eu personne qui répondit ? Ma main est-elle devenue trop courte pour que je puisse racheter, et n'y a-t-il pas de force en moi pour délivrer ? Voici, par ma réprimande je dessèche la mer, je fais des rivières un désert, leurs poissons deviennent puants, faute d'eau, et meurent de soif. Je revets les cieux de noirceur, et je leur donne un sac pour couverture. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants, pour que je sache soutenir par une parole celui qui est là. Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi je n'ai pas été rebelle, je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai donné mon dos à ceux qui frappaient, et mes joues à ceux qui arrachaient le poil, je n'ai pas caché ma face à l'opprobre et au crachat. Mais le Seigneur l'Éternel m'aidera, c'est pourquoi je ne serai pas confondu, c'est pourquoi j'ai dressé ma face comme un caillou, et je sais que je ne serai pas confus. Celui qui me justifie est proche, qui contestera avec moi ? Tenons-nous là ensemble. Qui plaidera contre moi en jugement ? Qu'il s'approche de moi. Voici, le Seigneur l'Éternel m'aidera, qui me condamnera ? Voici, ils vieilliront tous comme un vêtement, la teigne les dévorera. Qui d'entre vous craint l'Éternel, qui entend la voix de son Serviteur, quiconque marche dans les ténèbres et n'a pas de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu, qui vous entourez d'étincelles, marchez à la lumière de votre feu et des étincelles que vous avez allumées, c'est ici ce que vous aurez de ma main, vous coucherez dans la douleur. Chapitre 51 Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Regardez au rocher d'où vous avez été taillé, et au creux du puits d'où vous avez été tiré. Regardez à Abraham, votre père, et à Sarah, qui vous a enfanté, car je l'ai appelé seul, et je l'ai béni, et je l'ai multiplié. Car l'Éternel consolera Sion, il consolera tous ses lieux arides, et fera de son désert un Éden, et de son lieu stérile, comme le jardin de l'Éternel. L'allégresse et la joie y seront trouvées, des actions de grâce et une voie de cantique. Prête-moi attention, mon peuple, et prête-moi l'oreille, ma nation. Car une loi sortira d'auprès de moi, et j'établirai mon jugement pour une lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut est sorti, et mes bras jugeront les peuples. Les îles s'attendront à moi et auront leur attente en mon bras. Élevez vos yeux vers les cieux, et regardez vers la terre, en bas, car les cieux s'évanouiront comme la fumée, et la terre vieillira comme un vêtement, et ceux qui y habitent mourront également, mais mon salut sera toujours, et ma justice ne défaudra pas. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi, ne craignez pas l'opprobre d'eux, la parde, l'homme, et ne soyez pas effrayés de leurs outrages, car la teigne les rongera comme un vêtement, et le verre les rongera comme de la laine. Mais ma justice sera toujours, et mon salut, de génération en génération. Réveille-toi, réveille-toi, revets-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi, comme au jour d'autrefois, comme dans, les générations des siècles passés. N'est-ce pas toi qui a taillé en pièces Rahab, qui a frappé le monstre, des eaux ? N'est-ce pas toi qui dessécha la mer, les eaux du grand abîme, qui fit des profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés ? Et ceux que l'Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle sera sur leur tête, ils obtiendront l'allégresse et la joie, le chagrin et le gémissement s'enfuiront ? C'est moi, c'est moi qui vous console. Qui es-tu, que tu craignes un homme qui mourra, et un fils d'homme qui deviendra comme l'herbe, et que tu oublies l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et que tu trembles continuellement tout le jour devant la fureur de l'oppresseur, lorsqu'il se prépare à détruire. Et où est la fureur de l'oppresseur ? Celui qui est courbé, sous les chaînes, sera bientôt mis en liberté, et il ne mourra pas dans la fosse et ne sera pas privé de son pain. Mais moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer, et ses flots m'ugissent, l'Éternel des armées et son nom. Et j'ai mis mes paroles dans ta bouche, et je t'ai couvert de l'ombre de ma main, pour établir les cieux, et pour fonder la terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa fureur, qui a bu, qui a vidé jusqu'au fond le calice de la coupe d'étourdissement. De tous les fils qu'elle a enfantés il n'y en a pas un qui la conduise, et de tous les fils qu'elle a élevés il n'y en a pas un qui la prenne par la main. Ces deux choses, te sont arrivées, qui te plaindra ? La dévastation et la ruine, et la famine et l'épée, par qui te consolerai-je ? Tes fils ont languie, ils sont couchés au coin de toutes les rues comme un bœuf sauvage dans un ray, ils sont remplis de la fureur de l'Éternel, de la répréhension de ton Dieu. C'est pourquoi, écoute ceci, toi qui es affligé et ivre, mais n'en devins, ainsi dit ton Seigneur, l'Éternel, et ton Dieu qui plaide la cause de son peuple, voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, le calice de la coupe de ma fureur, tu n'en boiras plus désormais, et je la mets dans la main de ceux qui t'affligent, qui ont dit à ton âme, courbe-toi, afin que nous passions, et tu as mis ton corps comme le sol, et comme une rue pour les passants. Chapitre 52 Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, Sion. Revêt-toi de tes vêtements de parure, Jérusalem, ville sainte. Car l'incirconcile et l'impur n'entreront plus en toi. Secoue de toi la poussière, lève-toi, assieds-toi, Jérusalem, délivre-toi des chaînes de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi dit l'Éternel, vous vous êtes vendus pour rien, et vous serez rachetés sans argent. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, mon peuple est descendu en Égypte, au commencement, pour y séjourner, et la Syrie, l'a opprimé sans cause. Et maintenant, qu'ai-je, à faire, ici, dit l'Éternel, que mon peuple a été enlevé gratuitement ? Ceux qui dominent sur lui le font hurler, dit l'Éternel, et mon nom est continuellement blasphémé tout le jour. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi, en ce jour-là, il connaîtra, que c'est moi-même, qui dit, me voici. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte des nouvelles de bonheur, qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles, elles élèvent la voix, elles exultent ensemble avec chant de triomphe, car elles verront face à face, quand l'Éternel reste au Ration. Éclatez de joie, exultez ensemble, lieu désert de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il a racheté Jérusalem. L'Éternel a mis à nu le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les bouts de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu d'elle, soyez purs, vous qui portez les vases de l'Éternel. Car vous ne sortirez pas avec précipitation et vous n'irez pas comme des fugitifs, car l'Éternel y ira devant vous, et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Voici, mon serviteur agira sagement, il sera exalté et élevé, et, placé, très haut. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait plus que celui d'aucun homme, et sa forme, plus que celle d'aucun fils d'homme, ainsi il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations, des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Chapitre 53 Qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Il montera devant lui comme un rejeton, et comme une racine, sortant, d'une terre aride. Il n'a ni forme, ni éclat, quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence, en lui, pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, hommes de douleur, et sachant ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face, il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui, a porté nos langueurs, et s'est chargé de nos douleurs, et nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu, et affligé, mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie, et a été comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il est ôté de l'angoisse et du jugement, et sa génération, qui la racontera ? Car il a été retranché de la terre des vivants, à cause de la transgression de mon peuple, lui, a été frappé. Et on lui donna son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort, parce qu'il n'avait fait aucune violence, et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. Mais il pue à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence, il prolongera ses jours, et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il verra, du fruit, du travail de son âme, et, sera satisfait. Par sa connaissance mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui, il portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort, et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs, et qu'il a porté le péché de plusieurs, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Chapitre 54 Exulte, stérile, qui n'enfantais pas, éclate en chant de triomphe, et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas été en travail. Car les fils de la désolée sont plus nombreux que les fils de la femme mariée, dit l'Éternel. Élargis le lieu de ta tente, et qu'on étende les tentures de tes tabernacles, n'épargne pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu t'étendras à droite et à gauche, et ta semence possédera les nations et fera que les villes désolées seront habitées. Ne crains pas, car tu ne seras pas honteuse, et ne sois pas confuse, car tu n'auras pas à rougir, car tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car celui qui t'a fait est ton mari, son nom est l'Éternel des armées, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, il sera appelé Dieu de toute la terre. Car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée et affligée d'esprit, et une épouse de la jeunesse, et, qu'on a méprisé, dit-on Dieu. Pour un petit moment je t'ai abandonné, mais avec de grandes compassions je te rassemblerai. Dans l'effusion de la colère, je t'ai caché ma face pour un moment, mais avec une bonté éternelle j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Car ceci met, comme, les eaux de Noé, lorsque je jurai que les eaux de Noé ne passeraient plus sur la terre, ainsi j'ai juré que je ne serai plus courroussé contre toi, et que je ne te tenserai plus. Car les montagnes se retireraient et les collines seraient ébranlées, que ma bonté ne se retirerait pas d'avec toi, et que mon alliance de peine serait pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ô affligés, battus de la tempête, qui ne trouvent pas de consolation, voici, moi je pose tes pierres dans la stibine, et je te fonde sur des saphirs, et je ferai tes créneaux de rubis, et tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Et tous tes fils, seront, enseignés de l'Éternel, et la paix de tes fils sera grande. Tu seras établi en justice, tu seras loin de l'oppression, car tu ne craindras pas, et de l'effroi, car il n'approchera pas de toi. Voici, ils s'assembleront, mais, ce ne sera pas de par moi, celui qui s'assemble contre toi tombera à cause de toi. Voici, moi j'ai créé le forgeron qui souffle le feu du charbon et forme un instrument pour son ouvrage, et moi, j'ai créé le destructeur pour ruiner. Aucun instrument formé contre toi ne réussira, et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice est de par moi, dit l'Éternel. Chapitre 55 Oh ! Quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez, oui, venez, achetez sans argent et sans prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre labeur pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi attentivement, et mangez ce qui est bon, et que votre âme jouit sa plaisir des choses grâces. Inclinez votre oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra, et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Voici, je l'ai donné pour témoignage au peuple, pour chef et commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu n'as pas connue, et une nation qui ne te connaît pas à courir vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, et du Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voix, et l'homme inique, ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, car, comme, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir, et accomplira ce pour quoi je l'ai envoyé. Car vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront devant vous en champ de triomphe, et tous les arbres des champs battront des mains, au lieu de l'épine croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel un nom, un signe à toujours, qui ne sera pas retranché. Chapitre 56 Ainsi dit l'Éternel, gardez le jugement, et pratiquez la justice, car mon salut est prêt de venir, et ma justice, d'être révélée. Bien heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui le tient ferme, qui garde le sabbat pour ne pas le profaner, et qui garde sa main de faire aucun mal. Et que le fils de l'étranger qui s'est attaché à l'Éternel ne parle pas, disant, l'Éternel m'a entièrement séparé de son peuple, et que le nuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec, car ainsi dit l'Éternel. Aux eunuques qui gardent mes sabbats, et choisissent les choses auxquelles je prends plaisir, et qui tiennent ferme mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et au-dedans de mes murs une place et un nom meilleur que des fils et des filles, je leur donnerai un nom éternel, qui ne sera pas retranché. Et les fils de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir et pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, quiconque observe le sabbat pour ne pas le profaner, et ceux qui tiennent ferme mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel, qui rassemble les exilés d'Israël, dit, j'en rassemblerai encore d'autres vers lui, avec les siens déjà rassemblés. Vous, toutes les bêtes des champs, venez pour dévorer, vous, toutes les bêtes de la forêt. Ces sentinelles sont toutes aveugles, elles sont dénuées de connaissances. Ils sont tous des chiens muets qui ne peuvent aboyer, rêvant, se tenant couchés, aimant à sommeiller, et ces chiens sont voraces, ils ne savent pas être rassasiés, ce sont des bergers qui ne savent pas comprendre. Tous, ils tournent leur regard vers leur propre chemin, chacun vers son intérêt particulier, jusqu'au dernier. « Venez, disent-ils, je prendrai du vin, et buvons notre sou de boisson forte, et demain sera comme aujourd'hui, et, encore bien supérieur. » Chapitre 57 Le juste périt, et personne ne le prend à cœur, et les hommes de bonté sont recueillis sans que personne comprenne que le juste est recueilli de devant le mal. Il est entré dans la paix, ils se reposent sur leur couche, ceux qui ont marché dans leur droit chemin. Mais vous, approchez ici, fils de la devineresse, semence de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous ? Contre qui allongez-vous la bouche, et, tirez-vous la langue ? N'êtes-vous pas des enfants de transgression, une semence de mensonge, vous enflammant avec les idoles sous tout arbre vert, et gorgeant les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers ? Les pierres polies de la vallée sont à part, elles, elles sont ton sort, à elles aussi tu as répandu une libation, tu as offert un gâteau. Me consolerais-je de ces choses ? Tu as placé ta couche sur une montagne haute et élevée, là aussi tu es monté pour sacrifier des sacrifices. Et tu as mis ton mémorial derrière la porte et les poteaux, car, t'éloignant de moi, tu t'es découverte, et tu es monté, tu as élargi ton lit, et tu les as obligés envers toi par un accord, tu as aimé leur lit, tu as vu leur nudité. Et tu t'es rendu auprès du roi avec de l'huile, et tu as multiplié tes parfums, et tu as envoyé tes messagers au loin, et tu t'es dégradé jusque dans le shéol. Tu t'es fatigué par la multitude de tes voix, mais, tu n'as pas dit, c'est en vain. Tu as trouvé la vigueur de ta force, c'est pourquoi tu ne t'es pas lassé. De qui as-tu peur, et qui crains-tu, que tu aies menti, et que tu ne te sois pas souvenu de moi, et, ne l'ai pas pris à cœur ? N'ai-je pas gardé le silence, et, cela, dès longtemps, et tu ne m'as pas craint ? Je déclarerai ta justice et tes œuvres, et elles ne te profiteront pas. Quand tu cries, que ce que tu as rassemblé te délivre. Mais le vent les emportera tous, un souffle les enlèvera, mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Et on dira, élevez, élevez, la chaussée, préparez le chemin, ôtez, toutes, pierres d'achoppement du chemin de mon peuple. Car ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l'éternité, et duquel le nom est le Saint. J'habite le lieu haut élevé et sain, et avec celui qui est abattu est d'un esprit contrit, pour revivifier l'esprit de ceux qui sont contris, et pour revivifier le cœur de ceux qui sont abattus. Car je ne contesterai pas à toujours, et je ne me corrousserai pas à jamais, car l'esprit défaudrait devant moi et les âmes que j'ai faites. Je me suis corroussé à cause de l'iniquité de son avarice, et je l'ai frappé, je me suis caché, et je me suis corroussé, et il a marché, dévoyé, dans le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai, et je le conduirai, et je, lui, rendrai la consolation, à lui et au sien qui mène deuil. Je crée le fruit des lèvres. Paix, paix à celui qui est loin, et à celui qui est prêt. Paix, dit l'Éternel, et je le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se tenir tranquille et dont les eaux jettent dehors la vase et la boue. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Chapitre 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et déclare à mon peuple leur transgression, et à la maison de Jacob leur péché. Cependant ils me cherchent tous les jours et trouvent leur plaisir à connaître mes voies, comme une nation qui pratiquerait la justice, et n'aurait pas abandonné le juste jugement de son Dieu. Ils me demandent les ordonnances de la justice, ils trouvent leur plaisir à s'approcher de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné, et tu ne l'as pas vu ? Et, avons-nous affligé nos âmes, et tu ne le sais pas ? Voici, au jour de vos jeûnes, vous cherchez votre plaisir, et vous exigez durement tous les travaux qui vous sont dus. Voici, vous jeûnez pour contester et queureler, et pour frapper d'un point méchant. Vous ne jeûnez pas maintenant, pour faire entendre votre voix en haut. Est-ce un jeûne comme celui-là que j'ai choisi, un jour où un homme afflige son âme ? Courber sa tête comme un roseau, et étendre sous soi le sac et la cendre, appelleras-tu cela un jeûne, et un jour agréable à l'éternel ? N'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi, qu'on rompe les chaînes de l'iniquité, qu'on fasse tomber les liens du joug, et qu'on renvoie libre les opprimés, et que vous brisiez tout joug ? N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim, et que tu fasses entrer dans la maison les affligés qui errent sans asile ? Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres, et que tu ne te caches pas à ta propre chair. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta santé germera promptement, et ta justice marchera devant toi, la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'éternel répondra, tu crieras, et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, si tu cesses, de montrer au doigt et de parler vanité, si tu prodigues ton âme à l'affamé, et que tu rassasies l'âme de l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. Et l'éternel te conduira continuellement, et rassasira ton âme dans les sécheresses, et rendra agile tes os, et tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source jaillissante dont les eaux ne trompent pas. Et ceux qui, seront issus, de toi bâtiront ce qui était ruiné dès longtemps, tu relèveras les fondements, qui étaient restés, de génération en génération, et on t'appellera, réparateur des brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Si tu gardes ton pied de, profaner, le sabbat, de faire ton plaisir en mon saint jour, si tu appelles le sabbat, tes, délices, et, honorable le saint, jour, de l'éternel, Si tu l'honores en t'abstenant de suivre tes propres chemins, de chercher ton plaisir et de dire des paroles, vaines, alors tu trouveras tes délices en l'éternel, et je te ferai passer à cheval sur les lieux hauts de la terre, et je te nourrirai de l'héritage du Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. Chapitre 59 Voici, la main de l'éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop apesantie pour entendre, mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait, qu'il, a caché de vous sa face, pour ne pas écouter. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts, d'iniquité, vos lèvres ont dit des mensonges, votre langue a murmuré l'iniquité, il n'y a personne qui invoque la justice, et personne qui plaide en jugement avec intégrité, on se confie dans le néant et on parle avec fausseté, on conçoit l'oppression, et on enfante l'iniquité. Ils font éclore des œufs de serpents, et ils tissent des toiles d'araignées, celui qui mange de leurs œufs mourra, et si l'on en écrase un, il en éclot une vipère. Leurs toiles ne deviendront pas des vêtements, et ils ne se couvriront point de leurs œuvres, leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et se hâtent pour verser le sang innocent, leurs pensées sont des pensées d'iniquité, la destruction et la ruine sont dans leur sentier, le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas, et il n'y a pas de rectitude dans leur voie, ils ont perverti leur sentier, quiconque qui marche ne connaît pas la paix. C'est pourquoi le juste jugement est loin de nous, et la justice ne nous atteint pas, nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et, nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons après le mur comme des aveugles, et nous tâtonnons comme si nous n'avions pas Dieu, nous avons trébuché en plein midi, comme dans le crépuscule, au milieu de ceux qui se portent bien nous sommes comme des morts. Nous rugissons tous comme les ours, et nous ne cessons de gémir comme les colombes, nous attendons le juste jugement, et il n'y en a pas, le salut, et, il est loin de nous. Car nos transgressions se sont multipliées devant toi, et nos péchés témoignent contre nous, car nos transgressions sont avec nous, et nos iniquités, nous les connaissons, se rebeller et mentir contre l'éternel, et se détourner de notre Dieu, proférer l'oppression et la révolte, concevoir et énoncer du cœur des paroles de mensonges. Et le jugement est repoussé en arrière, et la justice se tient loin, car la vérité a trébuché sur la place publique, et la droiture ne peut entrer. Et la vérité fait défaut, et celui qui se retire du mal devient une proie. Et l'éternel l'a vu, et ce fut mauvais à ses yeux qu'il n'y eut pas de juste jugement. Et il vit qu'il n'y avait personne, et il s'étonna de ce qu'il n'y eut pas d'intercesseur, et son bras le sauva, et sa justice le soutint. Et il revêtit la justice comme une cuirasse, et, mis, un casque de salut sur sa tête, et il revêtit, comme un habit, les vêtements de la vengeance, et se revêtit de jalousie comme d'un manteau. Selon qu'a été la conduite, il rétribuera la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis, aux îles il rendra la rétribution. Et, du couchant, ils craindront le nom de l'éternel, et du lever du soleil, sa gloire. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'éternel lèvera un étendard contre lui. Et le Rédempteur viendra à Sion et vers ceux qui, en Jacob, reviennent d'eux, leur rébellion, dit l'éternel. Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux, dit l'éternel, mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, ni de la bouche de la semence de ta semence, dit l'éternel, dès maintenant et à toujours. Chapitre 60 Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde, les peuples, mais sur toi se lèvera l'éternel, et sa gloire sera vue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois, à la splendeur de ton lever. Lève autour de toi tes yeux, et regarde, ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi, tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, et tu seras rayonnante, et ton cœur frissonnera et s'élargira, car l'abondance de la mer se tournera vers toi, les richesses des nations viendront vers toi. Une multitude de chameaux te couvrira, les dromadaires de Madian et d'Epha, tous ils viendront de Sheba, ils porteront de l'or et de l'encens, et annonceront avec joie les louanges de l'éternel, tous les troupeaux de Kedar se rassembleront vers toi, les béliers de Nobayot te serviront, une offrande agréée, ils monteront sur mon hôtel, et j'ornerai la maison de ma magnificence. Qui sont ceux-ci, qui volent comme une nuée, et comme les colombes vers leurs colombiers ? Car les îles s'attendront à moi, et les navires de Tarsie, viennent, les premiers, pour apporter tes fils de loin, leur argent et leur or avec eux, au nom de l'éternel, ton Dieu, et au sein d'Israël, car il t'a glorifié. Et les fils de l'étranger bâtiront tes murs, et leur roi te serviront. Car dans ma colère je t'ai frappé, mais dans ma faveur j'ai eu compassion de toi. Et tes portes seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni de jour ni de nuit, pour que te soient apportées les richesses des nations, et pour que leur roi te soit amené. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, et ces nations seront entièrement désolées. La gloire du Liban viendra vers toi, le cyprès, le pin, et le buis ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je rendrai glorieuse la place de mes pieds. Et les fils de tes oppresseurs viendront se courber devant toi, et tous ceux qui t'ont méprisé se prosterneront à la plante de tes pieds, et t'appelleront la ville de l'éternel, la sion du sein d'Israël, au lieu d'être abandonné et haï, de sorte que personne ne passait, par toi, je te mettrai en honneur à toujours, pour joie de génération en génération. Et tu suceras le lait des nations, et tu suceras les mamelles des rois, et tu sauras que moi je suis l'éternel, ton sauveur, et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu d'airain je ferai venir de l'or, et au lieu de fer je ferai venir de l'argent, et au lieu de bois, de l'airain, et au lieu de pierre, du fer. Et je te donnerai pour gouvernant la paix, et pour magistrat, la justice. On n'entendra plus, parler, de violence dans ton pays, de dévastation et de ruines dans tes confins, mais tu appelleras tes murs salut, et tes portes louanges. Le soleil ne sera plus ta lumière, de jour, et la clarté de la lune ne t'éclairera plus, mais l'éternel sera ta lumière à toujours, et ton Dieu, ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera pas, car l'éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront finis. Et ton peuple, tous, seront justes, ils posséderont le pays pour toujours, rejetons que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour me glorifier. Le petit deviendra mille, et le moindre, une nation forte. Moi, l'éternel, je hâterai cela en son temps. Chapitre 61 L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires, il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil, pour mettre et donner à ceux de Sion qui mènent deuil l'ornement au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il soit appelé Térébinte de justice, le plan de l'Éternel pour qu'il soit glorifié. Et ils bâtiront ce qui était ruiné dès longtemps, ils relèveront les désolations anciennes, et ils renouvelleront les villes ruinées, les yeux désolés de génération en génération. Et les étrangers se tiendront là et pèteront vos troupeaux, et les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel, on dira de vous, les serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez des richesses des nations, et vous vous revêtirez de leur gloire. Au lieu dans votre honte, vous aurez le double, au lieu d'être confondus, ils célébreront avec joie leur portion, c'est pourquoi, dans leur pays, ils posséderont le double, ils auront une joie éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime le juste jugement, je hais la rapine d'iniquité, et je leur donnerai leur récompense avec vérité, et je ferai avec eux une alliance éternelle. Et leur semence sera connue parmi les nations, et leur postérité, au milieu des peuples, tous ceux qui les verront les reconnaîtront, qu'ils sont la semence que l'Éternel a béni. Je me réjouirai avec joie en l'Éternel, mon âme s'égaillera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert de la robe de la justice, comme un fiancé se part de son turban et comme une fiancée s'orne de ses joyaux. Car, comme la terre produit son germe et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Chapitre 62. À cause de Sion je ne me tairai pas, et à cause de Jérusalem je ne me tiendrai pas tranquille, jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'éclat de la lumière, et son salut comme un flambeau qui brûle. Et les nations verront ta justice, et tous les rois, ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel désignera. Et tu seras une couronne de beauté dans la main de l'Éternel, et une tiare royale dans la main de ton Dieu. On ne te dira plus la délaissée, et on n'appellera plus ta terre la désolée. Car on t'appellera, mon plaisir en elle, et ta terre, la mariée, car le plaisir de l'Éternel est en toi, et ton pays sera marié. Car, comme, un jeune homme épouse une vierge, tes fils t'épouseront, et de la joie que le fiancé a de sa fiancée, ton Dieu se réjouira de toi. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai établi des gardiens, ils ne se tairont jamais, de tout le jour et de toute la nuit. Vous qui faites se ressouvenir l'Éternel, ne gardez pas le silence, et ne lui laissez pas de repos, jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem, et qu'il en fasse un sujet de louanges sur la terre. L'Éternel a juré par sa droite et par le bras de sa force, « Si je donne encore ton froment pour nourriture à tes ennemis, et si les fils de l'étranger boivent ton mou, pour lequel tu as travaillé. Car ceux qui l'ont amassé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui l'ont recueilli le boiront dans mes seins par vie. « Passez, passez par les portes, préparez le chemin du peuple, élevez, élevez la chaussée, ôtez les pierres, élevez un étendard devant les peuples. Voici, l'Éternel a fait entendre jusqu'au bout de la terre, dite à la fille de Sion, « Voici, ton salut vient, voici, son salaire est avec lui, et sa récompense devant lui. Et on les appellera le peuple saint, les rachetés de l'Éternel, et toi, tu seras appelé la recherchée, la vie non abandonnée. » Chapitre 63 Qui est celui-ci, qui vient des dômes, de Botsera, avec des habitants en rouge, celui-ci, qui est magnifique dans ses vêtements, qui marche dans la grandeur de sa force ? C'est moi, qui parle en justice, puissant pour sauver, Pourquoi y a-t-il du rouge à tes vêtements, et tes habits sont-ils comme celui qui foule dans la cuve ? J'ai été seul à fouler le pressoir, et d'entre les peuples pas un homme n'a été avec moi, et je les ai foulés dans ma colère, et je les ai écrasés dans ma fureur, et leur sang a rejailli sur mes habits, et j'ai souillé tous mes vêtements. Car le jour de la vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés était venue. Et je regardais, et il n'y avait point de secours, et je m'étonnais de ce qu'il n'y avait personne qui, me souten, et mon bras m'a sauvé, et ma fureur m'a soutenu. Et j'ai foulé les peuples dans ma colère, et je les ai enivrés dans ma fureur, et j'ai fait couler leur sang à terre. Je rappellerai les bontés de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, selon tout ce dont l'Éternel nous a comblés, et les grands bienfaits envers la maison d'Israël, dont il l'a comblée selon ses compassions et selon la multitude de ses bontés. Et il dit, certainement ils sont mon peuple, des fils qui ne mentiront pas, et il est devenu leur sauveur. Dans toute leur détresse, il a été en détresse, et l'ange de sa face les a sauvés, dans son amour et dans sa miséricorde il les a rachetés, et il s'est chargé d'eux, et il les a portés tous les jours d'autrefois, mais ils se rebellèrent et contristèrent l'esprit de sa sainteté, et il se changea pour eux en ennemi, lui-même, il combattit contre eux. Mais il se souvint des jours d'autrefois, de Moïse, de son peuple, où est-ce lui qui les fit monter de la mer, avec les bergers de son troupeau ? Où est-ce lui qui mit l'esprit de sa sainteté au-dedans de lui, son bras magnifique les faisant marcher par la droite de Moïse, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom à toujours, qui les a fait marcher par les abîmes, comme un cheval dans le désert. Ils ne bronchaient pas. Comme une bête descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel leur donna du repos. Ainsi tu as conduit ton peuple, pour te faire un nom magnifique. Regarde des cieux, et vois, de la demeure de ta sainteté et de ta magnificence. Où sont ta jalousie et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et de tes compassions ? Se retiennent-elles envers moi ? Car tu es notre Père, si Abraham ne nous connaît pas, et si Israël nous ignore. Toi, Éternel, tu es notre Père, ton nom est, notre Rédempteur, de tout temps. Pourquoi nous as-tu fait errer, ô Éternel, loin de tes voies, et, as-tu endurci notre cœur pour ne pas te craindre ? Retourne-toi, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint ne l'a possédé que pour peu, de temps, nos ennemis ont foulé au pied ton sanctuaire. Nous sommes, comme ceux, sur lesquels tu n'as jamais dominé, qui ne sont pas appelés de ton nom. Chapitre 64 Oh ! Si tu fendais les cieux ! Si tu voulais descendre, et, que devant toi les montagnes se fondissent, Descendre, comme le feu brûle les broussailles, comme le feu fait bouillonner l'eau, pour faire connaître ton nom à tes ennemis, en sorte que les nations tremblassent devant toi. Quand tu fis des choses terribles que nous n'attendions pas, tu descendis, devant toi les montagnes se fondir. Et jamais on n'a entendu, jamais, on n'a ouï de l'oreille, jamais, l'œil n'a vu. Or toi, ô Dieu, ce que, Dieu, a préparé pour celui qui s'attend à lui. Tu viens à la rencontre de celui qui se réjouit à pratiquer la justice, de ceux, qui se souviennent de toi dans tes voies. Voici, tu as été corroussé, et nous avons péché, point. En tes voies est la perpétuité, et nous serons sauvés. Et tous, nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes nos justices, comme un vêtement souillé, et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos iniquités, comme le vent, nous emportent, et il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour te saisir. Car tu as caché ta face de nous, et tu nous as fait fondre par nos iniquités. Or maintenant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es celui qui nous a formés, et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne sois pas extrêmement corroussé, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours de l'iniquité. Voici, regarde, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont devenues un désert, Sion est un désert, Jérusalem, une désolation, notre maison sainte est magnifique, où nos pertes louaient, et brûlées par le feu, et toutes nos choses désirables sont dévastées. Te retiendras-tu, Éternel, à la vue de ces choses ? Te tairas-tu, et nous affligeras-tu extrêmement ? Chapitre 65 Je suis recherché de ceux qui ne s'enquêraient pas, de moi, je suis trouvé de ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici, à une nation qui n'était pas appelée de mon nom. J'ai étendu ma main tout le jour vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie qui n'est pas bonne, après leur propre pensée, un peuple qui me provoque continuellement en face, qui sacrifie dans des jardins et brûle de l'encens sur des hôtels de briques, qui habitent les sépulcres et passent la nuit dans les lieux cachés, qui mangent la chair du porc, et le jus des choses impures et dans leur vase, qui dit, tiens-toi loin, ne me touche pas, car je suis saint vis-à-vis de toi. Ceux-ci sont une fumée dans mes narines, un feu qui brûle tout le jour. Voici, cela est écrit devant moi, je ne me tairai point, mais je rendrai, oui, je rendrai dans leur sein à la foi, dit l'Éternel, vos iniquités et les iniquités dans vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes, et m'ont outragé sur les collines, et je mesurerai dans leur sein leur œuvre passée. Ainsi dit l'Éternel, comme le mou est trouvé dans la grappe, et qu'on dit, ne la détruis pas, car il y a une bénédiction en elle, ainsi je ferai à cause de mes serviteurs, pour ne pas détruire le tout. Et je ferai sortir de Jacob une semence, et de Judas un possesseur de mes montagnes, et mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y demeureront. Et le Saron sera une demeure du menu bétail, et la vallée d'Accor, un lieu où couchera le gros bétail, pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, vous qui oubliez ma montagne sainte, qui dressait une table pour Gade, et qui remplissait pour Meunis, la coupe, de vingt mixtionnets, je vous ai aussi compté pour l'épée, et vous vous courberez tous dans le carnage, parce que j'ai appelé et vous n'avez pas répondu, j'ai parlé et vous n'avez pas écouté, et parce que vous faites ce qui est mauvais à mes yeux, et que vous avez choisi sans quoi je ne prends pas plaisir. V, ou, destiné, par une allusion à Meunis, destin. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim, voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif, voici mes serviteurs se réjouiront, et vous serez honteux, voici, mes serviteurs chanteront de joie à cause du bonheur de leur cœur, et vous, vous crierez à cause de la douleur de, votre, cœur, et vous hurlerez à cause du brisement de, votre, esprit. Et vous laisserez votre nom comme imprécation à mes élus, car le Seigneur, l'Éternel, te mettra à mort, et appellera ses serviteurs d'un autre nom, de sorte que celui qui se bénira dans le pays, se bénira par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité, car les détresses précédentes seront oubliées, et elles seront cachées de devant mes yeux. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus de ceux qui ont précédé, et ils ne monteront pas au cœur. Mais réjouissez-vous et égayez-vous à toujours de ce que je crée, car voici, je crée Jérusalem, pour être, une jubilation, et son peuple, une joie, et je m'égaillerai sur Jérusalem, et je me réjouirai en mon peuple. Et on n'y entendra plus la voix des pleurs et la voix des cris. Il n'y aura plus, dès lors, ni petit enfant de peu de jours, ni vieillard qui n'ait pas accompli ses jours. Car le jeune homme mourra âgé de cent ans, et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. Et ils bâtiront des maisons et les habiteront, et ils planteront des vignes et en mangeront le fruit, ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite, ils ne planteront pas pour qu'un autre mange, car les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre, et mes élus useront, eux-mêmes, l'ouvrage de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ni n'engendreront pour la frayeur, car ils sont la semence des bénis de l'Éternel, et leur postérité avec eux. Et il arrivera que, avant qu'ils crient, je répondrai, et, pendant qu'ils parlent, j'exaucerai. « Le loup et l'agneau pèteront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf, et la poussière sera la nourriture du serpent. On ne fera pas de tort, et on ne détruira pas sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Chapitre 66. Ainsi dit l'Éternel, « Les cieux sont mon trône, et la terre le marche-pied de mes pieds, quelle est la maison que vous me bâtirez, et quel est le lieu de mon repos ? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont été, dit l'Éternel. Mais c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé, et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Celui qui égorge un bœuf, frappe un homme, celui qui sacrifie un agneau, brise la nuque à un chien, celui qui offre un gâteau, c'est du sang de porc, celui qui présente le mémorial de l'encens, et comme celui qui bénit une idole. Comme ils ont choisi leur propre chemin, et que leur âme a pris plaisir à leurs choses exécrables, moi aussi, je choisirai leur calamité, et je ferai venir sur eux ce qu'ils craignent, parce que j'ai crié, et il n'y a eu personne qui répondit, j'ai parlé, et ils n'ont pas écouté, et ont fait ce qui est mauvais à mes yeux, et ont choisi sans quoi je ne prends pas plaisir. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole, vos frères qui vous haïssaient, qui vous rejetez à cause de mon nom, disaient, que l'Éternel soit glorifié, et que nous voyons votre joie. Mais eux, ils seront confus. Une voix de tumulte, vient, de la ville, une voix, du temple, une voix de l'Éternel qui rend la récompense à ses ennemis. Avant qu'elle ait été en travail, elle a enfanté, avant que les douleurs lui soient venues, elle a donné le jour à un, enfant, mâle. Qui a entendu une chose pareille ? Qui a vu de telles choses ? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour ? Une nation naîtra-t-elle en une fois ? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Amènerai-je jusqu'au moment de l'enfantement, et je ne ferai pas enfanter ? Dit l'Éternel. Moi, qui fais enfanter, je fermerai, la matrice. Dit-on Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, et égayez-vous à cause d'elle, vous tous qui l'aimez, tressaillez de joie avec elle, vous tous qui menez d'œil sur elle, parce que vous têterez et serez rassasiés du sein de ses consolations, parce que vous sucerez et que vous vous délecterez de l'abondance de sa gloire. Car ainsi dit l'Éternel, voici, j'étends sur elle la paix comme une rivière, et la gloire des nations comme un torrent qui se déborde, et vous têterez, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme quelqu'un que sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai, et vous serez consolés dans Jérusalem. Et vous le verrez, et votre cœur se réjouira, et vos hausses fleuriront comme l'herbe verte, et la main de l'Éternel sera connue en ses serviteurs, et il verse sa colère sur ses ennemis. Car voici, l'Éternel viendra en feu, et ses chars, comme un tourbillon, pour rendre sa colère avec fureur, et son tencement avec des flammes de feu. Car l'Éternel entrera en jugement avec toute chair, par le feu, et par son épée, et les tués de l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, en en suivant un seul, qui est, au milieu, mangeant la chair du porc et des choses exécrables et des souris, périront tous ensemble, dit l'Éternel. Et moi. Leurs actes et leurs pensées, sont devant moi, le temps, est venu de rassembler toutes les nations et les langues, et elles viendront et verront ma gloire. Et je mettrai au milieu d'eux un signe, et j'enverrai les réchappés d'entre eux vers les nations, à Tarsie, à Pule, et à Lude, qui bandent l'Arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui n'ont pas entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire, et ils raconteront ma gloire parmi les nations. Et ils amèneront tous vos frères, d'entre toutes les nations, en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, et sur des chars, et dans des voitures couvertes, et sur des mulets, et sur des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les fils d'Israël apportent l'offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et j'en prendrai aussi d'entre eux pour sacrificateur, pour les vites, dit l'Éternel. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais, subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre semence et votre nom. Et il arrivera que, de nouvelle lune à nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra pour se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et ils sortiront, et verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur verre ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur à toute chair. Le livre du prophète Jérémie Chapitre 1 Parole de Jérémie, fils d'Ilquija, d'entre les sacrificateurs qui étaient à Anatote, dans le pays de Benjamin, auquel vint la parole de l'Éternel, dans les jours de Josiah, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne, elle vint aussi, à lui, dans les jours de Joïachim, fils de Josiah, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Cédécia, fils de Josiah, roi de Juda, jusqu'à ce que Jérusalem fut emmenée en captivité, au cinquième mois. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Avant que je te formasse dans le ventre, de ta mère, je t'ai connue, et avant que tu sortisses de son, saint, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Et je dis, Ah, Seigneur Éternel ! Voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas, je suis un enfant, car pour tout ce pour quoi je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je te commanderai, tu le diras. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi ce jour-ci sur les nations et sur les royaumes, pour arracher, et pour démolir, et pour détruire, et pour renverser, pour bâtir et pour planter. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Que vois-tu, Jérémie ? Et je dis, Je vois un bâton d'amandier. Et l'Éternel me dit, Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et la parole de l'Éternel vint à moi une seconde fois, disant, Que vois-tu ? Et je dis, Je vois un pot bouillant, dont le devant est du côté du Nord. Et l'Éternel me dit, Du Nord le mal fondra sur tous les habitants du pays. Car voici, j'appelle toutes les familles des royaumes du Nord, dit l'Éternel, et elles viendront, et mettront chacune son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, et contre toutes ces murailles alentours, et contre toutes les villes de Juda. Et je prononcerai contre eux mes jugements, à cause de toute leur iniquité par laquelle ils m'ont abandonné, et ont brûlé de l'encens à d'autres dieux, et se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Étern, élève-toi, et dis-leur tout ce que je te commanderai, ne sois point effrayé d'eux, de peur que moi je ne t'épouvante devant eux. Et moi, voici, je t'établis aujourd'hui comme une ville forte, et comme une colonne de fer, et comme des murailles d'airain, contre tout le pays, contre les rois de Juda, ses princes, ses sacrificateurs, et le peuple du pays. Et ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car moi je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Chapitre 2. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, va, écrit aux oreilles de Jérusalem, disant, « Ainsi dit l'Éternel, je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu marchais après moi dans le désert, dans un pays non semé. » Israël était saint à l'Éternel, les prémices de ses fruits. « Tous ceux qui le dévorent sont coupables, il viendra sur eux du mal, dit l'Éternel. » Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et, vous, toutes les familles de la maison d'Israël. Ainsi dit l'Éternel, « Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, qu'ils se soient éloignés de moi, et soient allés après la vanité, et soient devenus vains ? » Ils n'ont pas dit, « Où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a fait marcher dans le désert, dans un pays stérile et plein de fosses, dans un pays aride et d'ombre de mort, dans un pays où personne ne passe et où aucun homme n'habite ? Et je vous ai amenés dans un pays fertile, pour en manger les fruits et les biens, et vous y êtes venus, et vous avez rendu impur mon pays, et de mon héritage vous avez fait une abomination. » Les sacrificateurs n'ont pas dit, « Où est l'Éternel ? Et ceux qui s'occupaient de la loi ne m'ont point connu, et les pasteurs se sont rebellés contre moi, et les prophètes ont prophétisé par balle et ont marché après des choses qui ne profitent pas. C'est pourquoi je contesterai encore avec vous, dit l'Éternel, et je contesterai avec les fils de vos fils. Car passez par les îles de Kittim, et voyez, et envoyez en quai d'Ar, et considérez bien, et voyez s'il y a eu rien de tel. Y a-t-il une nation qui est changée de Dieu ? Et ce ne sont pas des dieux. Mais mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun profit. « Cieux, soyez étonnés de ceux-ci, frissonnés, et soyez extrêmement confondus, dit l'Éternel. Car mon peuple a fait deux mots, ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un serviteur ? Est-il un, esclave, né dans la maison ? Pourquoi est-il mis au pillage ? Les jeunes lions ont rugi contre lui, ils ont fait retentir leur voix, et ils ont mis son pays en désolation, ces villes sont brûlées, de sorte qu'il n'y a plus d'habitants. Même les fils de Nof et de Takpanest brouteront le sommet de la tête. N'est-ce pas toi qui t'ai fait cela, en ce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, dans le temps où il te faisait marcher dans le chemin ? Et maintenant, qu'as-tu affaire d'aller en Égypte pour boire les eaux du Chicor ? Et qu'as-tu affaire d'aller vers la Syrie pour boire les eaux du fleuve ? Ton iniquité te châtie, et tes rébellions te reprennent, et connais, et vois, que c'est une chose mauvaise et amer que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, et que ma crainte ne soit pas en toi, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Car d'ancienneté tu as rompu ton joug, arraché tes liens, et tu as dit, je ne servirai pas. Car, sur toute haute colline et sous tout arbre vert tu t'inclines, tu te prostitues. Et moi je t'avais planté, un cèpe exquis, une toute vraie semence, comment t'es-tu changé pour moi en s'arment dégénéré d'une vigne étrangère ? Quand tu te laverais avec du nitre, et que tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité reste marquée devant moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Comment dis-tu, je ne me suis pas rendu impur, je n'ai pas marché après les balles. Regarde ton chemin dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire légère, qui va ça et là croisant tes chemins. Un es sauvage accoutumé au désert, dans le désir de son âme elle hume le vent, dans son ardeur, qui la détournera ? Tous ceux qui la cherchent ne se fatigueront point, ils la trouveront en son moi. Retiens ton pied de se laisser déchausser, et ton gosier d'avoir soif. Mais tu dis, c'est en vain, non, car j'aime les étrangers, et j'irai après eux. Comme un voleur est confus quand il est trouvé, ainsi sera confuse la maison d'Israël, eux, leur roi, leur prince, et leur sacrificateur, et leur prophète, ils disent à un bois, tu es mon père, et à une pierre, tu m'as engendré. Car ils m'ont tourné le dos, et non la face, et, dans le temps de leur malheur, ils diront, lève-toi, et délivre-nous. Et où sont tes dieux que tu t'es fait ? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver autant de ton malheur. Car le nombre de tes dieux est celui de tes villes, ô Judas ! Pourquoi contesteriez-vous avec moi ? Vous vous êtes tous rebellés contre moi, dit l'Éternel. 30 J'ai frappé vos fils cent vingt, ils ne reçoivent pas la correction, votre épée a dévoré vos prophètes, comme un lion destructeur. Ô génération ! Voyez la parole de l'Éternel ! Ai-je été un désert pour Israël, ou un pays de ténèbres ? Pourquoi mon peuple a-t-il dit, nous sommes maîtres, nous ne viendrons plus à toi ? La Vierge oublie-t-elle sa parure ? L'épouse, ses atours ? Mais mon peuple m'a oublié pendant des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher l'amour. C'est pourquoi aussi tu as accoutumé tes voies aux choses iniques. Même dans les pans de ta robe a été trouvé le sang des pauvres innocents, que tu n'avais point trouvé faisant effraction, mais, il y a été trouvé, à cause de toutes ces choses-là. Et tu dis, oui, je suis innocente, sa colère se détournera de moi. Voici, j'entrerai en jugement avec toi sur ce que tu as dit, je n'ai point péché. Pourquoi te donnes-tu tant de mouvements pour changer de chemin ? Tu auras honte aussi de l'Égypte, comme tu as eu honte de la Syrie. De celle-là aussi tu sortiras avec tes mains sur ta tête, car l'Éternel a rejeté ceux en qui tu as eu confiance, et tu ne réussiras pas par eux. Chapitre 3 Il est dit, si un homme renvoie sa femme, et qu'elle le quitte et soit un autre homme, retournera-t-il vers elle ? Ce pays-là n'en sera-t-il pas entièrement souillé ? Et toi, tu t'es prostituée à beaucoup d'amants, toutefois retourne vers moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs, et regarde. Où ne t'es-tu pas abandonnée ? Tu t'es assise sur les chemins pour eux, comme un arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ton iniquité. Aussi les ondées ont été retenues, et il n'y a pas eu de pluie de la dernière saison, mais tu as un front de femme prostituée, tu refuses d'avoir honte. Ne me crieras-tu pas désormais, mon père ? Tu es le conducteur de ma jeunesse ? Gardera-t-il à toujours sa colère, la conservera-t-il à jamais ? Voici, tu as parlé, et tu as fait les choses mauvaises et tu as su les accomplir. Et l'Éternel me dit dans les jours du roi Josiah, as-tu vu ce qu'a fait Israël, l'infidèle ? Elle s'en est allée sur toute haute montagne et sous tout arbre vert, et elle s'y est prostituée. Et j'ai dit, après qu'elle a fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, Judas la perfide, l'a vue. Et j'ai vu que, quand, pour toutes les choses en lesquelles Israël l'infidèle avait commis adultère, je l'ai renvoyée et lui ai donné sa lettre de divorce, toutefois sa sœur, Judas la perfide, n'en a pas eu de crainte, mais elle s'en est allée et s'est prostituée, elle aussi. Et il est arrivé que, par la légèreté de sa prostitution, elle a souillé le pays, et a commis adultère avec la pierre et le bois. Et même, avec tout cela, sa sœur, Judas la perfide, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, mais avec mensonge, dit l'Éternel. Et l'Éternel me dit, Israël l'infidèle s'est montré plus juste que Judas la perfide. Va, écris ses paroles vers le nord, et dis, reviens, Israël l'infidèle, dit l'Éternel, je ne ferai pas peser sur vous un visage irrité, car je suis bon, dit l'Éternel, je ne garderai pas ma colère à toujours. Seulement, reconnais ton iniquité, car tu t'es rebellé contre l'Éternel, ton Dieu, et tu as tourné ça et là tes chemins vers les étrangers sous tout arbre vert, et vous n'avez pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, fils infidèle, dit l'Éternel, car moi je vous ai épousés, et je vous prendrai, un d'une ville, et deux d'une famille, et je vous ferai venir à Sion. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, et ils vous pèteront avec connaissance et avec intelligence. Et il arrivera que, quand vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne dira plus, l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Et elle ne montera plus au cœur, et on ne s'en souviendra pas, et on ne la visitera pas, et on ne fera plus cela. Dans ce temps-là on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, et toutes les nations se rassembleront vers elle, au nom de l'Éternel, à Jérusalem, et elles ne marcheront plus suivant le penchant obstiné de leur mauvais cœur. En ces jours-là, la maison du Juda marchera avec la maison d'Israël, et ils viendront ensemble du pays du Nord au pays que j'ai donné en héritage à vos pères. Et moi j'ai dit, comment te mettrai-je parmi les fils, et te donnerai-je un pays désirable, le bel héritage des armées des nations ? Et j'ai dit, vous m'appellerez, mon père. Et vous ne vous détournerez pas de moi. Certainement, comme une femme perfide, se détourne, de son ami, ainsi vous avez agi perfidement envers moi, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix a été ouïe sur les hauteurs, les pleurs et les supplications des fils d'Israël, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, fils infidèle, je guérirai vos infidélités. Nous voici, nous venons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Certainement, c'est en vain, qu'on s'attend, aux collines, à la multitude des montagnes, certainement, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Mais la honte a dévoré dès notre jeunesse le travail de nos pères, leurs menus bétails et leurs gros bétails, leurs fils et leurs filles. Nous nous coucherons dans notre honte, et notre confusion nous couvre, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse et jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Chapitre 4 Si tu reviens, ô Israël, dit l'Éternel, reviens à moi, et si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant, et tu jureras en vérité, en jugement et en justice, l'Éternel est vivant. Et les nations se béniront en lui, et en lui elles se glorifieront. Car ainsi dit l'Éternel aux hommes de Juda et à Jérusalem, défrichez pour vous un terrain neuf, et ne semez pas au milieu des épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, et ôtez le prépuce de vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu et ne brûle, sans qu'il y ait personne pour l'éteindre, à cause de l'iniquité de vos actions. Annoncez en Juda, et faites entendre dans Jérusalem, et dites ! Et sonnez de la trompette dans le pays, criez à plein gosier et dites, Assemblez-vous, et entrons dans les villes fortes. Élevez l'étendard version, fuyez, et ne vous arrêtez pas, car je fais venir du nord le mal et une grande ruine. Le lion est monté de son fourré, et le destructeur des nations s'est mis en chemin, il est sorti de son lieu pour mettre ton pays en désolation, tes villes seront dévastées, de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. C'est pourquoi saignez-vous de sacs, lamentez-vous, et hurlez, car l'ardeur de la colère de l'Éternel ne s'est point détournée de nous. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que le cœur du roi défaudra et le cœur des princes, et que les sacrificateurs seront étonnés, et les prophètes stupéfaits. Et je dis, Ah, Seigneur Éternel ! Certainement tu as bien trompé ce peuple et Jérusalem, en disant, Vous aurez la paix. Point. Et l'épée est venue jusqu'à l'âme. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, Un vent sec, vient, des hauteurs du désert, dans le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner, ni pour purifier. Un vent plus véhément que celui-là viendra de par moi, Maintenant, moi aussi je prononcerai, mais, Jugement sur eux. Voici, ils montent comme indénués, et ces chars sont comme un tourbillon, ces chevaux, plus rapides que les aigles. Malheur à nous ! Car nous sommes détruits ! Lave ton cœur de l'iniquité, Jérusalem, afin que tu sois sauvée. Jusqu'à quand tes veines pensées demeureront-elles au-dedans de toi ? Car une voix annonce de Dan, et, de la montagne d'Ephraïm, publie l'affliction. Faites savoir aux nations, voici, faites entendre à Jérusalem, des assiégeants viennent d'un pays lointain et font retentir leur voix contre les villes de Juda. Ils sont tout autour d'elle comme ceux qui gardent un champ, car elle s'est rebellée contre moi, dit l'Éternel. Ta voix et tes actions ont amené sur toi ces choses, c'est là ton iniquité, oui, c'est, une chose, amère, oui, elle pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles ! Mes entrailles ! Je suis dans la douleur ! Les parois de mon cœur ! Mon cœur bruit au-dedans de moi, je ne puis me taire, car, mon âme, tu entends le son de la trompette, la clameur de la guerre. Ruine sur ruine se fait entendre, car tout le pays est dévasté, soudain mes tentes sont dévastées, en un moment, mes courtines. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard, entendrai-je la voix de la trompette ? Car mon peuple est fou, ils ne m'ont pas connu, ce sont des fils insensés, ils n'ont pas d'intelligence, ils sont sages pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. J'ai regardé la terre, et voici, elles étaient d'isolation et vides, et vers les cieux, et leur lumière n'était pas. J'ai regardé les montagnes, et voici, elles se remuaient, et toutes les collines branlaient. J'ai regardé, et voici, il n'y avait pas d'homme, et tous les oiseaux des cieux avaient fui. J'ai regardé, et voici, le Carmel était un désert, et toutes ces villes étaient renversées devant l'Éternel, devant l'ardeur de sa colère. Car ainsi dit l'Éternel, tout le pays sera une désolation, mais je ne le détruirai pas entièrement. À cause de cela, la terre mènera d'œil, et, au-dessus, les cieux seront noirs, parce que je l'ai dit, je l'ai pensé, et je ne m'en repentirai point et je n'en reviendrai point. Devant le bruit des cavaliers et des tireurs d'arc toute ville fuit, ils entrent dans les fourrés et montent sur les rochers, toute ville est abandonnée, et aucun homme n'y habite. Et toi, dévasté, que feras-tu ? Trente tu as beau te revêtir des carlates, te parer d'ornements d'or, te déchirer les yeux avec du phare, tu te fais belle en vain, les amants te méprisent, ils cherchent ta vie. Car j'ai entendu une voix comme celle d'une femme en travail, une angoisse comme d'une femme enfantant son premier-né, la voix de la fille de Sion, elle soupire, elle est en ses mains, malheur à moi. Car mon âme a défailli à cause des meurtriers. Chapitre 5. Courez ça et là par les rues de Jérusalem, et regardez et sachez et cherchez dans ces places si vous trouvez un homme, s'il y a quelqu'un qui fasse ce qui est droit, qui cherche la fidélité, et je pardonnerai à la ville. Et s'ils disent, l'Éternel est vivant. En cela même, ils jurent faussement. Éternel. Tes yeux n'a, regardent-ils, pas à la fidélité ? Tu les as frappés, mais ils n'en ont point ressenti de douleur, tu les as consumés, ils ont refusé de recevoir la correction, ils ont rendu leur face plus dure qu'un roc, ils ont refusé de revenir. Et j'ai dit, voilà, ce sont de pauvres gens, ce sont des fous, car ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, le jugement de leur Dieu. Je m'en irai vers les grands, et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, le jugement de leur Dieu, mais ceux-ci, tous ensemble, ont brisé le joug, rompus les liens. C'est pourquoi un lion de la forêt les frappera, un loup du soir les ravagera, le léopard veille devant leur ville, quiconque en sort est déchiré, car leurs transgressions sont multipliées, leurs infidélités se sont renforcées. Pourquoi te pardonnerais-je ? Tes fils m'ont abandonné, et ils jurent par ce qui n'est pas Dieu, je les ai rassasiés, et ils ont commis adultère, et sont allés en troupe dans la maison de la prostituée. Chevaux bien nourris, ils courent ça et là, chacun haigné après la femme de son prochain. Ne punirais-je pas de telles choses ? dit l'Éternel, et mon âme ne se vengerait-elle pas d'une nation comme celle-là ? Montez sur ces murailles, et détruisez. Mais ne détruisez pas entièrement, ôtez ces créneaux, car ils ne sont pas à l'Éternel, car la maison d'Israël et la maison de Judas ont agi très perfidement envers moi, dit l'Éternel. Ils ont renié l'Éternel, et ont dit, il n'est pas. Et le mal ne viendra pas sur nous, nous ne verrons ni l'épée ni la famine, et les prophètes seront du vent, et la parole n'est pas en eux, ainsi leur sera-t-il fait. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez prononcé cette parole, voici, je ferai que mes paroles dans ta bouche seront du feu, et ce peuple sera le bois, et le feu les consumera. Voici, « Je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, une nation puissante, une nation ancienne, une nation dont tu ne sais pas la langue, et dont tu ne comprends pas la parole. Son carquois est comme un sépulcre ouvert, ils sont tous des hommes vaillants. Elle dévorera ta moisson et ton pain, elle dévorera tes fils et tes filles, elle dévorera ton menu et ton gros bétail, elle dévorera ta vigne et ton figuier, elle détruira par l'épée tes villes fortes sur lesquelles tu te confiais. Mais, même en ces jours-là, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Et il arrivera que, quand vous direz, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous a-t-il fait toutes ces choses ? Tu leur diras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez les étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre, annoncez ceci dans la maison de Jacob, et faites-le entendre dans Judas, disant, écoutez pourtant ceci, peuples insensés et sans intelligence, qui avaient des yeux et ne voyaient pas, qui avaient des oreilles et n'entendaient pas. « Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi, qui ai mis le sable pour limiter la mer, statut perpétuel, qu'elle n'outrepassera pas ? » Ces vagues se soulèvent, mais elles ne prévaudront pas, et elles brouillent, mais elles ne l'outrepasseront pas. Mais ce peuple-ci a un cœur indocile et rebelle, ils se sont détournés, et s'en sont allés, et ils n'ont pas dit dans leur cœur, « Craignons pourtant l'Éternel, notre Dieu, qui donne les pluies en leur temps, la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison, et qui nous garde les semaines ordonnées de la moisson. Vos iniquités ont détourné ces choses, et vos péchés ont retenu de vous le bien. Car il se trouve des méchants parmi mon peuple, ils épient comme l'oiseleur qui se baisse, ils posent des pièges, ils prennent des hommes. Comme une cage est pleine d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont pleines de fraude, c'est pourquoi ils sont devenus grands et se sont enrichis. Ils sont devenus gras et luisants, aussi ils débordent de méchanceté, ils ne jugent pas la cause, la cause de l'orphelin, et ils prospèrent, et ils ne font pas droit aux pauvres. Ne punirais-je pas de telles choses ? Dit l'Éternel, mon âme ne se vengerait-elle pas d'une nation comme celle-là ? Trente-une choses étonnantes et horribles est arrivées dans le pays, les prophètes prophétisent avec mensonges, et les sacrificateurs dominent par leurs moyens, et mon peuple l'aime ainsi. Et que ferez-vous à la fin ? Chapitre 6 Fils de Benjamin, fuyé du milieu de Jérusalem, est sonné de la trompette à Techoa, et élevé un signal sur Betachérem. Car du nord apparaît le mal, et une grande ruine. La belle et la délicate, la fille de Sion, je la détruis. Les pasteurs et leurs troupeaux viennent contre elle, ils dressent leur tente contre elle tout à l'entour, ils broutent chacun son quartier. Préparez le combat contre elle, levez-vous, et montons en plein midi. Malheur à nous ! Car le jour baisse, car les ombres du soir s'allongent. Levez-vous, et montons de nuit, et détruisons ces palais. Car ainsi dit l'Éternel des armées, coupez des arbres, et élevez des terrasses contre Jérusalem, c'est la ville qui doit être visitée, tout est oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait couler ses eaux, ainsi elle fait sourdre son iniquité, on entend en elle la violence et la dévastation, il y a devant moi continuellement souffrance et blessure. Reçois instruction, ô Jérusalem, de peur que mon âme ne se détache de toi, de peur que je ne fasse de toi une désolation, une terre inhabité. Ainsi dit l'Éternel des armées, on grappillera entièrement, comme une vigne, le reste d'Israël. Remets, comme le vent dangere, ta main dans les paniers. À qui parlerai-je, et qui avertirai-je, pour qu'ils entendent ? Voici, leur oreille est incirconcise, et ils ne peuvent prêter attention, voici, la parole de l'Éternel étant opprobre parmi eux, ils n'y trouvent point de plaisir. Et je suis plein de la fureur de l'Éternel, je suis là de la retenir. Vers cela sur les petits-enfants dans la rue, et sur l'assemblée des jeunes gens réunis, car et l'homme et la femme seront pris, le vieillard et celui qui est comblé de jours. Et leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes également, car j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel, car, depuis le petit d'entre eux jusqu'au grand, ils sont tous adonnés au gain des honnêtes, et, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de fausseté. Et ils ont pensé la plaie de la fille de mon peuple légèrement, disant, Paix, Paix ! Et il n'y avait point de paix. Avaient-ils honte, parce qu'ils avaient commis l'abomination ? Ils n'ont eu même aucune honte, ils n'ont même pas connu la confusion, c'est pourquoi ils tomberont parmi ceux qui tombent, au temps où je les visiterai, ils trébucheront, dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins, et regardez, et enquérez-vous touchant les sentiers anciens, quelle est la bonne voie, et marchez-y, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. J'ai aussi établi sur vous des sentinelles, soyez attentifs à la voix de la trompette. Mais ils ont dit, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nation, et toi, assemblée, sache ce qui est au milieu d'eux. Écoute, terre, voici, je fais venir un mal sur ce peuple, le fruit de leurs pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, et ma loi, ils l'ont rejetée. À quoi me sert que l'ensemble vienne de Cheba, et le doux roseau du pays lointain ? Vos holocaustes ne me sont pas agréables, et vos sacrifices ne me plaisent pas. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, voici, je mets devant ce peuple des pierres d'achoppement, et les pères et les fils ensemble trébucheront contre elles, le voisin et son compagnon périront. Ainsi dit l'Éternel, voici, un peuple vient du pays du Nord, et une grande nation se réveille des extrémités de la terre. Ils saisissent l'arc et le javelot, ils sont cruels, et ils n'ont pas de compassion, leur voix bruit comme la mer, et ils sont montés sur des chevaux, préparés comme un homme pour la guerre, contre toi, fille de Sion. Nous en avons entendu la rumeur, nos mains sont devenues lâches, la détresse nous a saisis, l'angoisse comme celle d'une femme qui enfante. Ne sortez pas dans les champs, et n'allez point par le chemin, car l'épée de l'ennemi, la terreur est partout. Fille de mon peuple, scinds-toi d'un sac, et roule-toi dans la cendre, mène d'œil comme pour un fils unique. Fais, une lamentation amère, car le dévastateur est venu subitement sur nous. Je t'ai établi comme un essayeur au milieu de mon peuple, une forteresse, afin que tu connaisses et que tu éprouves leur voix. Ils sont tous des rebelles entre les rebelles, ils marchent dans la calomnie, ils sont de l'airain et du fer, ils sont tous des corrupteurs. Le soufflet brûle, le plomb est consumé par le feu, on affine, on affine en vain, les mauvais n'ont point été ôtés. Trente on les nommera, argent réprouvé, car l'Éternel les a rejetés. Chapitre 7 La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, disant, Tiens-toi dans la porte de la maison de l'Éternel, et là, crie cette parole et dit, Écoutez la parole de l'Éternel, vous, tout Judas, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, amendez vos voies et vos actions, et je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne mettez pas votre confiance en des paroles de mensonge, disant, C'est ici le Temple de l'Éternel, le Temple de l'Éternel, le Temple de l'Éternel. Mais si vous amendez réellement vos voies et vos actions, si vous faites réellement la justice entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, et que vous ne versiez pas le sang innocent dans ce lieu, et que vous ne marchiez pas après d'autres dieux pour votre dommage, je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, de siècle en siècle. Voici, vous vous confiez en des paroles de mensonge, qui ne profitent pas. Quoi ? Voler, tuer, commettre adultère, jurer faussement, brûler de l'encens à balle, marcher après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Point. Et vous venez, et vous vous tenez devant moi dans cette maison qui est appelée de mon nom, et vous dites, nous sommes délivrés pour faire toutes ces abominations. Cette maison qui est appelée de mon nom, est-elle une caverne de voleurs à vos yeux ? Moi aussi, voici, je l'ai vue, dit l'Éternel. Car aller à mon lieu qui était à Silo, où j'ai fait demeurer mon nom au commencement, et regarder ce que je lui ai fait, à cause de l'iniquité de mon peuple Israël. Et maintenant, parce que vous avez fait toutes ces actions, dit l'Éternel, et que je vous ai parlé, me levant de bonne heure et parlant, et que vous n'avez pas écouté, et que je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je ferai à cette maison qui est appelée de mon nom, en laquelle vous avez mis votre confiance, et au lieu que je vous ai donné, à vous et à vos pères, comme j'ai fait à Silo, et je vous chasserai de devant ma face, comme j'ai chassé tous vos frères, toute la semence d'Ephraïm. Et toi, ne prie pas pour ce peuple, et ne fais monter pour eux ni cris ni prières, et n'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem ? Les fils ramassent le bois, et les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la Reine des Cieux, et pour répandre des libations à d'autres dieux, afin de me provoquer à colère. Est-ce moi qu'ils provoquent à colère ? dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes, à la honte de leur visage ? C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, ma colère et ma fureur vont être versées sur ce lieu-ci, sur l'homme et sur la bête, sur l'arbre des champs et sur le fruit de la terre, et elles s'embraseront et ne s'éteindront pas. Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices, et mangez de la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai point commandé touchant des holocaustes et des sacrifices, au jour que je les fis sortir du pays d'Égypte. Mais je leur ai commandé ceci, disant, Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, et marchez dans toute la voie que je vous commande, afin que vous vous trouviez bien. Ils n'écoutèrent pas et n'inclinèrent pas leur oreille, mais ils marchèrent dans les conseils, dans l'obstination de leur mauvais cœur, et ils sont allés en arrière et non en avant. Depuis le jour que vos pères sortirent du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, chaque jour me levant de bonheur, et les envoyant. Mais ils ne m'ont point écouté, et ils n'ont point incliné leur oreille, et ils ont roidi leur cou, ils ont fait pique leur père. Et tu leur diras toutes ces paroles, mais ils ne t'écouteront pas, et tu crieras après eux, mais ils ne te répondront pas. Et tu leur diras, c'est ici la nation qui n'a point écouté la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui n'a point accepté la correction, la fidélité a péri, et est retranchée de leur bouche. Coupe ta chevelure, et jette-la loin, et, sur les hauteurs, élève une complainte, car l'Éternel a rejeté et abandonné la génération de sa colère. Trente Car les fils de Judas ont fait ce qui est mauvais à mes yeux, dit l'Éternel, ils ont mis leurs abominations dans la maison qui est appelée de mon nom, pour la rendre impure. Et ils ont bâti les hauts lieux de Tophète, qui est dans la vallée du fils de Hinnon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'ai point commandé et qui ne m'est point monté au cœur. C'est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophète et la vallée du fils de Hinnon, mais la vallée de la Turie, et on enterrera à Tophète, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Et les cadavres de ce peuple seront en pâture aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre, et il n'y aura personne qui les effraye. Et je ferai cesser dans les villes de Judas et dans les rues de Jérusalem la voie de l'allégresse et la voie de la joie, la voie de l'époux et la voie de l'épouse, car le pays deviendra un désert. Chapitre 8. « En ce temps-là, dit l'Éternel, on sortira de leur sépulcre les hausses des rois de Juda, et les hausses de ses princes, et les hausses des sacrificateurs, et les hausses des prophètes, et les hausses des habitants de Jérusalem, et on les étendra devant le soleil, et devant la lune, et devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimé, et qu'ils ont servi, et après lesquels ils ont marché, et qu'ils ont recherché, et devant lesquels ils se sont prosternés, ils ne seront pas recueillis, et ne seront pas enterrés, ils seront du fumier sur la face du sol. Et tout le résidu choisira la mort plutôt que la vie, ceux qui restent de cette méchante famille dans tous les lieux où j'aurai chassé ceux qui sont de reste, dit l'Éternel des armées. Et tu leur diras, ainsi dit l'Éternel, est-ce qu'on tombe, et qu'on ne se relève pas ? Est-ce qu'on se détourne, et qu'on ne revient pas ? Pourquoi ce peuple de Jérusalem s'est-il détourné d'un égarement continuel ? Ils tiennent ferme à la tromperie, ils refusent de revenir. J'ai fait attention, et j'ai écouté, ils ne parlent pas droitement, il n'y a personne qui se repente de son iniquité, disant, « Qu'ai-je fait ? » Tous ils retournent à leur course, comme le cheval qui se précipite dans la bataille. Même la cigogne dont les cieux connaissent sa saison, et la tourterelle, et l'hirondelle, et la grue, prennent garde au temps où elles doivent venir, mais mon peuple ne connaît pas le jugement de l'Éternel. Comment dites-vous, nous sommes sages, et la loi de l'Éternel est avec nous ? Mais voici, la plume menteuse des scribes, en, a fait une fausseté. Les sages sont couverts de honte, ils ont peur, et sont pris, voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sages sont-ils ? C'est pourquoi je donnerai leur femme à d'autres, leur chant à ceux qui les posséderont, car depuis le petit jusqu'au grand, ils sont tous adonnés au gain des honnêtes, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de fausseté. Et ils ont pensé la plaie de la fille de mon peuple légèrement, disant, « Paix, paix ! » Et il n'y avait point de paix. Avaient-ils honte, parce qu'ils avaient commis l'abomination ? Ils n'ont eu même aucune honte, et ils ne savent pas ce que c'est que d'être confus, c'est pourquoi ils tomberont parmi ceux qui tombent, au temps de leur visitation ils trébucheront, dit l'Éternel. Je les ôterai entièrement, dit l'Éternel. Il n'y a pas de raisin sur la vigne, et pas de figue sur le figuier, et la feuille est flétrie, et je les livrerai à ceux qui passeront sur eux. Pourquoi sommes-nous là assis ? Assemblez-vous, et entrons dans les villes fortes, et là nous garderons le silence, car l'Éternel, notre Dieu, nous a réduits au silence et nous a fait boire de l'eau de fiel, car nous avons péché contre l'Éternel. On attend la paix, et il n'y a rien de bon, le temps de la guérison, et voici l'épouvante. De dâne nous avons entendu le ronflement de ses chevaux, au bruit des hennissements de ses puissants, coursiers, tout le pays a tremblé, ils sont venus, et ont dévoré le pays et ce qu'il contient, la ville et ceux qui y habitent. Car voici, j'envoie au milieu de vous des serpents, des vipères, contre lesquels il n'y a point de charme, et ils vous mordront, dit l'Éternel. Ô ma consolation dans ma douleur ! Mon cœur est languissant au-dedans de moi. Voici, la voix du cri de la fille de mon peuple, vient, d'un pays lointain, l'Éternel n'est-il pas d'Ancien ? Son roi n'est-il pas au milieu d'elle ? Pourquoi m'ont-ils provoqué par leurs images taillées, par les vanités de l'étranger ? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé de la ruine de la fille de mon peuple, je mène d'œil, l'épouvante m'a saisi. N'y a-t-il point de beau mangala ? N'y a-t-il point là de médecin ? Car pourquoi n'a-t-on pas appliqué un appareil de pansement à la fille de mon peuple ? Chapitre 9 Oh ! ma tête, que naît-elle des eaux, et mes yeux, une fontaine de larmes ? Et je pleurerai jour et nuit les blessés à mort de la fille de mon peuple. Oh ! qui me donnera dans le désert une cabane de voyageurs ? Et j'abandonnerai mon peuple et je m'en irai d'avec eux, car ils sont tous des adultères, une assemblée de perfides. Et ils bandent leur langue, leur arc de mensonges, et ils ne sont pas vaillants dans le pays pour la fidélité, car ils passent d'iniquité en iniquité, et ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Gardez-vous chacun de son ami, et ne vous confiez en aucun frère, car tout frère ne fera que supplanter, et tout ami marche dans la calomnie. Et chacun d'eux trompe son ami, et ne dit pas la vérité, ils ont enseigné leur langue à dire le mensonge, ils se fatiguent à faire le mal. Ton habitation est au milieu de la tromperie, à cause de la tromperie ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel des armées, voici, je vais les affiner et les éprouver, car comment agirais-je à l'égard de la fille de mon peuple ? Leur langue est une flèche mortelle, elle profère la tromperie, de sa bouche il parle de paix avec son ami, mais au-dedans il lui dresse des embûches. Ne les punirais-je pas à cause de ces choses ? Dit l'Éternel, mon âme ne se vengerait-elle pas d'une nation comme celle-là ? J'élèverai une voix de pleurs et une lamentation sur les montagnes, et une complainte sur les pâturages du désert, car ils sont brûlés, de sorte que personne n'y passe et qu'on n'y entend pas la voix des troupeaux, tant les oiseaux des cieux que les bêtes ont fui, ils s'en sont allés. Et je ferai de Jérusalem des monceaux, de ruines, un repère de chacal, et des villes de Juda, j'en ferai une désolation, de sorte qu'il n'y aura plus d'habitants. Qui est l'homme sage ? Qu'ils comprennent cela. Et celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé, qu'il le déclare. Pourquoi le pays périt-il, et, est-il brûlé comme un désert, de sorte que personne n'y passe ? Et l'Éternel dit, parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, et qu'ils n'ont pas écouté ma voix, et parce qu'ils n'ont pas marché en elle, et qu'ils ont marché suivant le penchant obstiné de leur cœur et après les balles, ce que leurs pères leur ont enseigné. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire manger de l'absinthe à ce peuple, et je leur ferai boire de l'eau de fiel, et je les disperserai parmi les nations qu'ils n'ont pas connues, eux et leurs pères, et j'enverrai après eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai consumées. Ainsi dit l'Éternel des armées, considérées, et appelées les pleureuses, et qu'elles viennent, et envoyées vers les femmes sages, et qu'elles viennent, et qu'elles se hâtent, et qu'elles élèvent une, voix de, lamentation sur nous, et que nos yeux se font dans l'arme, et que l'eau coule de nos paupières. Car une voix de lamentation se fait entendre de Sion, comme nous sommes détruits, et, devenus fort honteux. Car nous avons abandonné le pays, car ils ont jeté à bine aux demeures. Vous, femmes, écoutez donc la parole de l'Éternel, et que votre oreille reçoive la parole de sa bouche, et enseignez à vos filles la lamentation, et chacune à son amie la complainte. Car la mort est montée par nos fenêtres, elle est entrée dans nos palais, pour retrancher de la rue les petits-enfants, et, des places, les jeunes hommes. Dit, ainsi dit l'Éternel, Oui, le cadavre de l'homme tombera comme du fumier sur la face des champs, et comme la gerbe après le moissonneur, et il n'y a personne qui la recueille. Ainsi dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, et que l'homme vaillant ne se glorifie pas dans sa vaillance, que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse, mais que celui qui se glorifie, se glorifie en ceci, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît, car je suis l'Éternel, qui use de bonté, de jugement et de justice sur la terre, car je trouve mes délits sans ces choses-là, dit l'Éternel. Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, et je punirai tous les circoncis avec les incirconcis, l'Égypte, et Judas, et Edom, et les fils d'Amon, et Mab, et tous ceux qui coupent les coins, de leurs barbes, lesquels habite le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur. Chapitre 10 Écoutez la parole que l'Éternel vous dit, Maison d'Israël. Ainsi dit l'Éternel, n'apprenez pas le chemin des nations, et ne soyez pas effrayés des signes des cieux, car les nations s'eniffraient. Car les statuts des peuples sont vanités, car, c'est, un bois coupé de la forêt, façonné aux ciseaux par la main d'un artisan, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fait tenir avec des clous et des marteaux, afin qu'ils ne bougent pas. Ils sont comme une colonne faite autour, ils ne parlent point, on les porte, car ils ne marchent pas. Ne les craignez pas, car ils ne peuvent pas faire du mal, et aussi ils n'aient pas en leur pouvoir de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand en force. Qui ne te craindrait, roi des nations ? Car cela t'éduit, car, parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est comme toi, mais jusqu'au dernier ils sont stupides et fous, l'enseignement des vanités et du bois. L'argent en plaques est apporté de Tarsie, et l'or du phase, ouvrage de l'artisan et des mains du Fondeur, le bleu et la pourpre sont leurs vêtements, ils sont tous l'ouvrage de Jean de l'article mais l'éternel Dieu est vérité, lui est le Dieu vivant et le roi d'éternité, devant son courroule la terre est ébranlée, et les nations ne peuvent soutenir son indignation. Vous leur direz ainsi, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, ceux-là périront de la terre et de dessous les cieux. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a établi le monde par sa sagesse, et qui, par son intelligence, a étendu les cieux. Quand il fait retentir sa voie, il y a un tumulte d'eau dans les cieux, il fait monter les vapeurs du bout de la terre, il fait les éclairs pour la pluie, et de ses trésors il tire le vent. Tout homme est devenu stupide, en sorte qu'il n'a pas de connaissances. Tout fondeur a honte de l'image taillée, car son image de fonte est un mensonge, il n'y a point de respiration en elle. Elles sont vanité, un ouvrage de déception, elles périront au temps de leur visitation. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car c'est celui qui a tout formé, et Israël est la verge de son héritage, son nom est l'Éternel des armées, ramasse, et porte hors, du pays ce qui t'appartient, toi qui habites la forteresse. Car ainsi dit l'Éternel, voici, à cette fois je vais lancer, comme avec une fronde, les habitants du pays, et je ferai venir sur eux la détresse, afin qu'on les trouve. Malheur à moi, à cause de ma ruine. Ma plaie est douloureuse. Et moi j'ai dit, c'est ici mon mal, et je le supporterai. Ma tante est dévastée et toutes mes cordes sont rompues, mes fils sont sortis d'auprès de moi, et ils ne sont plus, personne ne tend plus ma tante et n'arrange mes courtines. Car les pasteurs sont stupides, et n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pourquoi ils n'ont pas agi sagement, et tout leur troupeau est dispersé. Le bruit d'une rumeur. Voici, elle vient, et une grande commotion du pays du Nord, pour réduire les villes de Juda en désolation, en repère de chacal. Je sais, Éternel, que la voix de l'homme n'est pas à lui, qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses pas. Éternel, corrige-moi, mais avec mesure, non dans ta colère, de peur que tu ne me rendes chétif. Verse ta fureur sur les nations qui ne t'ont pas connue et sur les familles qui n'invoquent pas ton nom, car elles ont dévoré Jacob, ils l'ont dévoré, et ils l'ont consumé, et ils ont désolé son habitation. Chapitre 11. La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, disant, « Écoutez les paroles de cette alliance, et parlez aux hommes du Juda et aux habitants de Jérusalem. Et tu leur diras ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai commandée à vos pères au jour que je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, disant, « Écoutez ma voix, et faites ces paroles, selon tout ce que je vous ai commandé, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu, afin que j'accomplisse le serment que j'ai juré à vos pères, de leur donner un pays ruissellant de lait et de miel, comme, il paraît, aujourd'hui. » Et je répondis et dis, « Amen. Ô Éternel ! » Et l'Éternel me dit, « Proclame toutes ces paroles dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem, disant, Écoutez les paroles de cette alliance, et faites-les, car j'ai protesté à vos pères, au jour que je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, me levant de bonne heure et protestant, en disant, Écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, et n'ont pas incliné leur oreille, mais ils ont marché chacun dans l'obstination de leur mauvais cœur, et j'ai fait venir sur eux toutes les paroles de cette alliance que j'avais commandé de faire, et qu'ils n'ont pas faites. Et l'Éternel me dit, « Il a été trouvé une conjuration parmi les hommes du Juda et parmi les habitants de Jérusalem, ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils ont marché après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont rompu mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, « Voici, je fais venir sur eux un mâle dont ils ne pourront pas sortir, et ils crieront à moi, et je ne les écouterai pas. Alors les villes de Juda et les habitants de Jérusalem s'en iront, et crieront au Dieu auquel ils ont brûlé de l'encens, mais ils ne les sauveront point autant de leur malheur. Car le nombre de tes dieux est celui de tes villes, ô Juda. Et selon le nombre des rues de Jérusalem vous avez dressé des hôtels à cette honteuse, idole, des hôtels pour brûler de l'encens à bal. Et toi, ne prie pas pour ce peuple, et ne fais monter pour eux ni cri ni prière, car je n'écouterai pas autant où ils crieront vers moi au sujet de leur malheur. Que vient faire mon bien-aimé dans ma maison, alors que la multitude pratique ses mauvais desseins, et que la chair sainte passe loin de toi. Quand tu as mal fait, alors tu t'égailles. L'Éternel avait appelé ton nom Olivier Vert, beau de son fruit excellent. Au bruit d'un grand tumulte il a allumé un feu contre lui, et ses branches sont cassées, et l'Éternel des armées qui t'a planté, a prononcé le mal contre toi, à cause de l'iniquité de la maison d'Israël et de la maison du Judas, qu'elles ont commise contre elles-mêmes, pour me provoquer à colère en brûlant de l'encens à bal. Et l'Éternel me l'a fait savoir, et je l'ai connu, alors tu m'as montré leurs actions. Et moi j'étais comme un agneau familier qui est mené à la tuerie, et je ne savais pas qu'il faisait des complots contre moi, disant, détruisons l'arbre avec son fruit, et retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on ne se souvienne plus de son nom. Et toi, Éternel des armées, qui juge justement, qui éprouve les reins et le cœur, fais que je vois ta vengeance sur eux, car à toi j'ai découvert ma cause. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel touchant les hommes d'Anatote qui cherchent ta vie, disant, ne prophétise pas au nom de l'Éternel, afin que tu ne meurs pas par nos mains, c'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel des armées, voici, je les punis, les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine, et il ne restera rien d'eux, car je ferai venir du mal sur les hommes d'Anatote, en l'année de leur visitation. Chapitre 12. Éternel. Tu es juste quand je conteste avec toi, toutefois je parlerai avec toi de tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère ? Pourquoi, ceux qui agissent très perfidement sont-ils en paix ? Tu les as plantés, même ils prennent racine, ils progressent, même ils portent du fruit. Tu es prêt, dans leur bouche, mais tu es loin de leur rein. Mais toi, Éternel. Tu me connais, tu m'as vu, et tu as éprouvé mon cœur à ton égard. Traîne-les comme des brebis à la tuerie, et mets les à part pour le jour de la tuerie. Jusqu'à quand le pays mènera-t-il d'œil et l'herbe de tous les champs séchera-t-elle ? À cause de l'iniquité de ceux qui y habitent, le bétail et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu as couru avec les piétons, et qu'ils t'aient lassé, comment rivaliseras-tu avec les chevaux ? Et si, dans une terre de paix, tu te crois en sécurité, que feras-tu quand le Jourdain sera enflé ? Car tes frères aussi est la maison de ton père, eux aussi ont agi perfidement envers toi, eux aussi ont crié après toi à plein gosier. Ne les crois point, même s'ils te disent de bonnes paroles. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré le bien-aimé de mon âme en la main de ses ennemis. Mon héritage m'est devenu comme un lion dans la forêt, il a fait retentir sa voix contre moi, c'est pourquoi je l'ai haï. Mon héritage m'est comme un oiseau de proie tacheté, les oiseaux de proie sont contre lui, tout à l'entour. Venez, assemblez toutes les bêtes des champs, faites-les venir pour dévorer. Plusieurs pasteurs ont gâté ma vigne, ils ont foulé mon lot, ils ont réduit le lot de mon désir en un désert aride, on en a fait une désolation, tout désolé, ils mènent d'œil devant moi, toute la terre est dévastée, car personne ne la prend à cœur. Sur toutes les hauteurs dans le désert sont venus les destructeurs, car l'épée de l'Éternel dévore depuis un bout du pays jusqu'à l'autre bout du pays, il n'y a de paix pour aucune chair. Ils ont semé du froment, et ils moissonnent des épines, ils se sont tourmentés, et, ils n'en ont pas eu de profit, soyez confus du rapport de vos champs, à cause de l'ardeur de la colère de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel contre tous mes mauvais voisins qui mettent la main sur l'héritage que j'ai fait hériter à mon peuple, à Israël, voici, je les arracherai de dessus leur sol, et j'arracherai la maison de Judas du milieu d'eux. Et il arrivera qu'après que je les aurai arrachés, je leur ferai de nouveau miséricorde et je les ferai retourner chacun à son héritage et chacun dans son pays. Et il arrivera que, s'ils apprennent diligemment les voix de mon peuple, pour jurer par mon nom, l'Éternel est vivant. Comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par balle, ils seront édifiés au milieu de mon peuple. Et s'ils n'écoutent pas, j'arracherai entièrement cette nation-là et je la ferai périr, dit l'Éternel. Chapitre 13 Ainsi m'a dit l'Éternel, Va, et achète-toi une ceinture de lin, et mets-la sur tes reins, et ne la trempe pas dans l'eau. Et j'achetai une ceinture, selon la parole de l'Éternel, et je la mis sur mes reins. Et la parole de l'Éternel vint à moi pour la seconde fois, disant, Prends la ceinture que tu as achetée, qui est sur tes reins, et lève-toi, va vers le frat, et là, cache-la dans le creux d'un rocher. Et je m'en allai, et la cachai dans le frat, comme l'Éternel m'avait commandé. Et il arriva, à la fin de plusieurs jours, que l'Éternel me dit, Lève-toi, va vers le frat, et prends de là la ceinture que je t'avais commandé d'y cacher. Et je m'en allai vers le frat, et je creusai, et je pris la ceinture du lieu où je l'avais caché, et voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Ainsi dit l'Éternel, C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda, et le grand orgueil de Jérusalem. Ce peuple mauvais, qui refuse d'écouter mes paroles, qui marche dans l'obstination de son cœur, et qui marche après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux, sera comme cette ceinture qui n'est bonne à rien. Car, comme une ceinture s'attache au rein d'un homme, ainsi je me suis attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, pour être mon peuple, et un renom, et une louange, et un ornement, mais ils n'ont pas écouté. Et tu leur diras cette parole, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, toute cruche sera remplie de vin. Et ils te diront, « Ne savons-nous pas bien que toute cruche sera remplie de vin ? » Et il tu leur diras, ainsi dit l'Éternel, « Voici, je remplis d'ivresse tous les habitants de ce pays, et les rois, issus, de David, qui sont assis sur son trône, et les sacrificateurs, et les prophètes, et tous les habitants de Jérusalem, et je les briserai l'un contre l'autre, et les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel, je n'aurai pas de compassion, et je n'épargnerai pas, et je n'aurai pas de pitié pour ne pas les détruire. Écoutez, et prêtez l'oreille. Ne vous élevez point, car l'Éternel a parlé. Donnez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir des ténèbres, et avant que vos pieds se heurtent contre les montagnes du crépuscule, vous attendrez la lumière, et il en fera une ombre de mort et la réduira en obscurité profonde. Et si vous n'écoutez pas ceci, mon âme pleurera en secret à cause de votre orgueil, et mon œil pleurera amèrement et se fondra en larmes, car le troupeau de l'Éternel est allé en captivité. Par le roi et à la reine, humiliez-vous, asseyez-vous, par terre, car la couronne de votre magnificence est descendue de dessus vos têtes. Les villes du Midi sont fermées, et il n'y a personne qui les ouvre, tout Judas est transporté, il est tout entier transporté. Levez vos yeux, et voyez ceux qui viennent du Nord. Où est le troupeau qui t'a été donné, le troupeau de ta gloire ? Que diras-tu quand il te punira ? Toi-même tu les as enseignés à être prince et chef sur toi. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme une femme qui enfante ? Et si tu dis en ton cœur, pourquoi me sont arrivées ces choses ? C'est par la multitude de tes iniquités que les pans de ta robe ont été découverts, et que tes talons ont été violemment déchaussés. Les turpiens peut-ils changer sa peau, et le léopard s'étache ? Alors, aussi vous pourrez faire le bien, vous qui êtes instruit à faire le mal, et je les disperserai comme le chaume qui s'en va par le vent du désert. C'est là ton lot, ta portion mesurée de par moi, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié, et que tu t'es confié au mensonge. Et moi aussi, je relèverai tes pans sur ton visage, et ta honte se verra. Tes adultères, tes hénissements, l'infamie de ta prostitution sur les collines, dans les champs, tes abominations, je, les, ai vu. Malheur à toi, Jérusalem. Ne te purifieras-tu pas ? Après combien de temps encore ? Chapitre 14. La parole de l'Éternel qui vint à Jérémie au sujet de la sécheresse. Judas mène deuil, et ses portes défaillent, elles sont en deuil, par terre, et le cri de Jérusalem est monté. Et ses nobles ont envoyé à l'eau les petits, ils sont allés aux citernes, ils n'ont pas trouvé d'eau, ils sont revenus, leurs vases vides, ils ont eu honte, ils ont été confus, et ils ont couvert leur tête. Parce que la terre est crevassée, parce qu'il n'y a point eu de pluie dans le pays, les cultivateurs sont honteux, ils ont couvert leur tête, car aussi la biche a mis bas dans les champs, et a abandonné, son fang, parce qu'il n'y a point d'herbes vertes, et les ânes sauvages se sont tenues sur les hauteurs, ils ont humé l'air comme des chacals, leurs yeux se sont consumés parce qu'il n'y a point d'herbes. Éternel ! Si nos iniquités rendent témoignages contre nous, agis à cause de ton nom, car nos infidélités sont multipliées, nous avons péché contre toi. Attente d'Israël, celui qui le sauve autant de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui se détourne pour passer la nuit ? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un homme fort qui ne peut sauver ? Toutefois tu es au milieu de nous, ô Éternel, et nous sommes appelés de ton nom, ne nous délaisse pas. Ainsi dit l'Éternel à ce peuple, c'est ainsi qu'ils ont aimé à aller ça et là, ils n'ont pas retenu leurs pieds, et l'Éternel ne prend point plaisir en eux, maintenant il se souviendra de leurs iniquités et il visitera leurs péchés. Et l'Éternel me dit, ne prie pas pour ce peuple pour leur bien. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs cris, et s'ils offrent un holocauste et une offrande de gâteaux, je ne les agréerai pas, car je les consumerai par l'épée, et par la famine, et par la peste. Et je dis, ah, Seigneur Éternel ! Voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez pas l'épée, et la famine ne viendra pas sur vous, car je vous donnerai une vraie paix en ce lieu-ci. Et l'Éternel me dit, les prophètes prophétisent le mensonge en mon nom, je ne les ai pas envoyés, et je ne l'aurai pas commandé, et je ne l'aurai pas parlé, ils vous prophétisent une vision de mensonge, et la divination, et la vanité, et la tromperie de leur cœur. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom, et que je n'ai point envoyés, et qui disent, l'épée et la famine ne seront pas dans ce pays, ces prophètes-là seront consumés par l'épée et par la famine. Et le peuple auquel ils prophétisent sera jeté dans les rues de Jérusalem à cause de la famine et de l'épée, et il n'y aura personne pour les enterrer, eux, leurs femmes, et leurs fils, et leurs filles, et je verserai sur eux leur iniquité. Et tu leur diras cette parole, que mes yeux se font dans l'arme, nuit et jour, et qu'ils ne cessent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, est ruinée d'une grande ruine, d'un coup très douloureux. Si je sors au champ, voici des gens tués par l'épée, et si j'entre dans la ville, voici des gens à l'anguie par la faim, car prophètes et sacrificateurs s'en iront dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Aurais-tu entièrement rejeté Judas ? Ton âme serait-elle dégoûtée de Sion ? Pourquoi nous as-tu frappés sans qu'il y ait de guérison pour nous ? On attendait la paix, et il n'y a rien de bon, et le temps de la guérison, et voici l'épouvante. Nous reconnaissons, ô Éternel, notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, n'a, nous, dédaigne point, n'avilie pas le trône de ta gloire, souviens-toi, n'aurons pas ton alliance avec nous. Parmi les vanités des nations, en est-il qui donne la pluie ? Ou les cieux donnent-ils des ondées ? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu ? Et nous nous attendons à toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Chapitre 15 Et l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, mon âme ne serait pas, tournée, vers ce peuple, renvoie les deux devant moi, et qu'ils sortent. Et il arrivera que, s'ils te disent, où sortirons-nous ? Tu leur diras, ainsi dit l'Éternel, ceux qui sont pour la mort, à la mort, et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, et ceux qui sont pour la famine, à la famine, et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et j'établirai sur eux quatre espèces de punition, dit l'Éternel, l'épée pour tuer, et les chiens pour traîner, et les oiseaux des cieux et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Et je les livrerai pour être chassés ça et là par tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils des Échiats, roi de Juda, pour ce qu'il a fait dans Jérusalem. Car qui aurait compassion de toi, Jérusalem, et qui te plaindrait. Et qui se détournerait pour s'enquérir de ta paix. Tu m'as délaissé, dit l'Éternel, tu t'en es allé en arrière, et j'ai étendu ma main sur toi, et je te détruirai, je suis là de me repentir. Je l'évannerai avec un vent aux portes du pays, je priverai d'enfants, et, je ferai périr mon peuple, ils ne reviennent pas de leur voie. Les veuves sont multipliées devant moi plus que le sable des mers, je fais venir contre eux, sur la mer des jeunes hommes, un dévastateur en plein midi, je fais tomber sur elles subitement l'angoisse et l'épouvante, celle qui en avait enfanté cette langui, elle rend l'âme, son soleil s'est couché pendant qu'il faisait encore jour, elle est couverte de honte et d'opprobre. Et ce qui reste d'eux, je le livrerai à l'épée devant leurs ennemis, dit l'Éternel. Malheur à moi, ma mère. De ce que tu m'as enfanté homme de débat et homme de contestation à tout le pays, je n'ai pas prêté à usure, on ne m'a pas prêté à usure, et, chacun me maudit. L'Éternel dit, si je ne te délivre pour le bien, si je ne fais venir au devant de toi l'ennemi, autant du malheur, et autant de la détresse. Le fer se brisera-t-il, le fer du Nord et les reins ? Tes biens et tes trésors, je les livrerai au pillage, sans en faire le prix, et, cela, à cause de tous tes péchés, et dans tous tes confins, et je, les, ferai passer avec tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car un feu est allumé dans ma colère, il brûlera contre vous. Tu le sais, ô Éternel ! Souviens-toi de moi, et visite-moi, et venge-moi de mes persécuteurs. Selon la lenteur de ta colère, ne m'enlève pas, sache que, pour toi, je porte l'opprobre. Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, ô Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs, ni ne me suis égayé, à cause de ta main, je me suis assis solitaire, parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma douleur est-elle continuelle, et ma plaie, incurable ? Elle refuse d'être guérie. Me serais-tu bien comme une source qui trompe, comme des eaux qui ne sont pas constantes ? C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, si tu te retournes, je te ramènerai, tu te tiendras devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vile, tu seras comme ma bouche. Qu'ils reviennent vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux. Et je te ferai être à l'égard de ce peuple une muraille d'airain bien forte, ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer, dit l'Éternel, et je te délivrerai de la main des iniques et te rachèterai de la main des violents. Chapitre 16. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Tu ne te prendras point de femme et tu n'auras point de fils ni de filles en ce lieu-ci. » Car ainsi dit l'Éternel, « Touchant les fils et les filles qui naissent en ce lieu, et touchant leurs mères qui les enfantent, et touchant les pères qui les engendrent dans ce pays, ils mourront de morts misérables, ils ne seront pas pleurés, et ne seront pas enterrés, ils seront du fumier sur la face du sol, et ils seront consumés par l'épée et par la famine, et leurs cadavres seront en pâture aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. Car ainsi dit l'Éternel, « N'entre pas dans la maison de lamentation, et ne va pas pour pleurer, et ne mène pas d'œil sur eux, car j'ai ôté à ce peuple, dit l'Éternel, ma paix, la bonté, et les compassions. » Les grands et petits mourront dans ce pays, ils ne seront pas enterrés, et on ne les pleurera point, et on ne se fera pas d'incision, ni ne se rendra chauve à cause d'eux. Et on ne rompra pas pour eux le pain dans le deuil, en consolation au sujet d'un mort, et on ne leur donnera pas à boire la coupe des consolations pour leur père ou pour leur mère. Et tu n'entreras pas dans une maison de festins afin de t'asseoir avec eux pour manger et pour boire. Car ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « Voici, je vais faire cesser dans ce lieu-ci, devant vos yeux et en vos jours, la voie de l'allégresse et la voie de la joie, la voie de l'époux et la voie de l'épouse. » Et il arrivera que, quand tu annonceras à ce peuple toutes ces paroles, et qu'ils te diront, « Pourquoi l'Éternel dit-il contre nous tout ce grand mal, et quelle est notre iniquité, et quel est notre péché que nous avons commis contre l'Éternel, notre Dieu ? » Alors tu leur diras, « C'est parce que vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel, et sont allés après d'autres dieux, et les ont servis, et se sont prosternés devant eux, et m'ont abandonné, et n'ont point gardé ma loi, et vous, vous avez fait pire encore que vos pères, et vous voilà marchant chacun suivant le penchant obstiné de son mauvais cœur, pour ne pas m'écouter, et je vous jetterai de ce pays dans un pays que vous n'avez pas connu, ni vous, ni vos pères, et vous servirez là d'autres dieux, jour et nuit, parce que je ne vous témoignerai aucune faveur. C'est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l'Éternel, ou on ne dira plus, l'Éternel est vivant, qui a fait monter les fils d'Israël du pays d'Égypte, mais, l'Éternel est vivant, qui a fait monter les fils d'Israël du pays du Nord, et de tous les pays où il les avait chassés. Et je les ramènerai dans leur terre, que j'ai donné à leur père. Voici, je mende beaucoup de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront, et après cela je menderai beaucoup de chasseurs, qui les prendront comme du gibier de dessus toutes les montagnes, et de dessus toutes les collines, et des trous des rochers. Car mes yeux sont sur toute leur voie, elles ne sont pas cachées de devant ma face, ni leur iniquité mise à couvert de devant mes yeux. Et je rendrai premièrement le double de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont souillé mon pays par les cadavres de leurs choses exécrables, et ils ont rempli mon héritage de leurs abominations. Éternel, ma force, et ma forteresse, et mon refuge au jour de la détresse. À toi les nations viendront des bouts de la terre, et elles diront, certainement nos pères ont hérité le mensonge, la vanité, et dans ces choses il n'y a point de profit. L'homme se fera-t-il bien des dieux, qui ne sont pas des dieux ? C'est pourquoi, voici, à cette fois je leur fais connaître, je leur ferai connaître ma main et ma puissance, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Chapitre 17. Le péché de Judas est écrit avec un style de fer, avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur, et sur les cornes de leurs hôtels, comme leurs fils se souviennent de leurs hôtels et de leur aère auprès des arbres verts, sur les hautes collines. Ma montagne dans les champs, ton bien, tous tes trésors, je les livrerai au pillage, tes hauts lieux, à cause de, ton, péché dans tous tes confins. Et, à cause de toi-même, tu délaisseras ton héritage que je t'avais donné, et je t'asservirai à tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé un feu dans ma colère, il brûlera toujours. Ainsi dit l'Éternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme, et qui fait de la chair son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. Et il sera comme un dénué dans le désert, et il ne verra pas quand le bien arrivera, mais il demeurera dans des lieux secs au désert, dans un pays de sel et inhabité. Bénie l'homme qui se confie en l'Éternel, et de qui l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et il étendra ses racines vers le courant, et il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra, et sa feuille sera, toujours, verte, et dans l'année de la sécheresse il ne craindra pas, et il ne cessera de porter du fruit. Le cœur est trompeur par-dessus tout, et incurable, qui le connaît ? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et, cela, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Comme la perdrie qui couve ce qu'elle n'a pas pondu, celui qui acquiert des richesses, et non avec droiture, les laissera au milieu de ses jours, et, à sa fin, il sera un insensé. Le lieu de notre sanctuaire est un trône de gloire, un lieu haut et levé dès le commencement. Attente d'Israël, Éternel ! Tous ceux qui t'abandonnent seront honteux. Ceux qui se retirent de moi seront écrits sur la terre, car ils ont délaissé la source des eaux vives, l'Éternel ! Guéris-moi, Éternel ! Et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car c'est toi qui es ma louange. Voici, ceux-ci me disent, Où est la parole de l'Éternel ? Qu'elles viennent donc ! Mais moi, je ne me suis pas hâté de cesser d'être pasteur en te suivant, et je n'ai pas désiré le mauvais jour, tu le sais, ce qui est sorti de mes lèvres a été devant ta face. Ne me sois point une épouvante, tu es mon refuge au mauvais jour. Que ceux qui me persécutent soient honteux, et que moi, je ne sois pas honteux, qu'ils aient peur et que moi, je n'ai pas peur, fais venir sur eux le jour de malheur, et ruine-les d'une double ruine. Ainsi m'a dit l'Éternel, Va, et tiens-toi dans la porte des fils du peuple, par laquelle entre les rois de Juda et par laquelle ils sortent, et dans toutes les portes de Jérusalem, et dis-leur, Écoutez la parole de l'Éternel, Vous, Rois de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes, ainsi dit l'Éternel, Prenez garde à vos âmes, et ne portez pas de fardeau le jour du sabbat, ni n'en faites passer par les portes de Jérusalem. Et ne portez pas de fardeau hors de vos maisons, le jour du sabbat, et ne faites aucune œuvre, et sanctifiez le jour du sabbat, comme j'ai commandé à vos pères, mais ils n'écoutèrent pas, et n'inclinèrent pas leur oreille, mais ils roidirent leur coup, pour ne pas écouter et pour ne pas recevoir l'instruction. Et il arrivera, Si vous m'écoutez attentivement, dit l'Éternel, pour ne pas faire passer de fardeau par les portes de cette ville, le jour du sabbat, et pour sanctifier le jour du sabbat, pour ne faire aucune œuvre ce jour-là, qu'alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours, et on viendra des villes de Juda, et des environs de Jérusalem, et du pays de Benjamin, et du pays plat, et de la montagne, et du Midi, apportant des holocaustes, et des sacrifices, et des offrandes de gâteaux, et de l'encens, et apportant des actions de grâce à la maison de l'Éternel. Mais si vous ne m'écoutez pas pour sanctifier le jour du sabbat, et pour ne pas porter de fardeau en entrant par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, j'allumerai un feu dans ces portes, et il dévorera les palais de Jérusalem, et ne sera pas éteint. Chapitre 18 La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, disant, Lève-toi, et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis dans la maison du potier, et voici, il faisait son ouvrage sur son tour. Et le vase qu'il faisait fut gâté comme de l'argile dans la main du potier, et il en fit un autre vase, comme il plut aux yeux du potier de le faire. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, Ne puis-je pas faire de vous comme, fait, ce potier, aux maisons d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici, comme élargis-le dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, aux maisons d'Israël. Au moment où je parle au sujet d'une nation et au sujet d'un royaume, pour arracher, pour démolir, et pour détruire, si cette nation au sujet de laquelle j'ai parlé se détruire, du mal qu'elle a fait, je me repentirai du mal que je pensais lui faire. Et au moment où je parle d'une nation et d'un royaume, pour bâtir et pour planter, si elle fait ce qui est mauvais à mes yeux, pour ne pas écouter ma voix, je me repentirai du bien que j'avais dit vouloir lui faire. Et maintenant, parle aux hommes du Judaïe et aux habitants de Jérusalem, disant, « Ainsi dit l'Éternel, voici, moi je prépare contre vous du mal, et je forme un dessein contre vous, revenez donc chacun de sa mauvaise voix, et amendez vos voix et vos actions. » Mais ils disent, « C'est en vain, car nous marcherons suivant nos pensées, et nous ferons chacun, selon, l'obstination de son mauvais cœur. » C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, demandez aux nations, qui a entendu de telles choses ? La Vierge d'Israël a fait une chose très horrible. La neige du Liban abandonnerait-elle le rocher du champ ? Ou les eaux fraîches, et, ruisselantes qui viennent de loin tariraient-elles ? Car mon peuple m'a oublié, ils brûlent de l'encens à la vanité, et on les a fait broncher dans leur voie, les sentiers anciens, pour marcher dans les sentiers d'un chemin non frayé, pour faire de leur pays un sujet d'étonnement, de raillerie perpétuelle, quiconque passera à côté sera étonné et de secours à sa tête. Comme par le vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos et non la face, au jour de leur calamité. Et ils ont dit, « Venez, et faisons des complots contre Jérémie, car la loi ne périra pas de chez le sacrificateur, ni le conseil de chez le sage, ni la parole de chez le prophète. Venez, et frappons-le de la langue, et ne soyons attentifs à aucune de ces paroles. Éternel, fais attention à moi, et écoute la voix de ceux qui contestent avec moi. Le mal sera-t-il rendu pour le bien ? Car ils ont creusé une fosse pour mon âme. Souviens-toi que je me suis tenu devant ta face afin de parler pour eux en bien, afin de détourner de ton courroux. C'est pourquoi abandonne leur fils à la famine, et livre-les à la puissance de l'épée, et que leurs femmes soient privées d'enfants et veuves, et que leurs hommes soient enlevés par la mort, et, leurs jeunes gens frappés par l'épée dans la bataille. Qu'on entende un cri de leur maison, quand tu auras fait venir subitement une troupe sur eux, car ils ont creusé une fosse pour me prendre, et ils ont caché des pièges pour mes pieds. Et toi Éternel, tu connais tous leurs conseils contre moi, pour me mettre à mort, ne pardonne pas leur iniquité, et n'efface pas leur péché de devant ta face, mais qu'ils tombent devant toi. Agis contre eux autant de ta colère. Chapitre 19 Ainsi dit l'Éternel, Va, et achète un vase de potier, et, prends, des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs, et sort vers la vallée du fils de Hinnon, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, écris-là les paroles que je te dirai, et dis, Écoutez la parole de l'Éternel, vous, rois de Juda, et vous, habitants de Jérusalem, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Voici, je fais venir sur ce lieu-ci un mal tel, que quiconque l'entendra, les oreilles lui teinteront, parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils m'ont aliéné ce lieu, et qu'ils y ont brûlé de l'encens à d'autres dieux que n'ont connu ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda, et qu'ils ont rempli ce lieu du sang des innocents, et ont bâti les au lieu de Bâle, pour brûler au feu leur fils en holocauste à Bâle, ce que je n'ai point commandé, et dont je n'ai point parlé, et qui ne m'est point monté au cœur. C'est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu-ci ne sera plus appelé Tophète, ni la vallée du fils de Hinnon, mais la vallée de la Turie. Et je rendrai vain le conseil de Juda et de Jérusalem dans ce lieu-ci, et je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui cherchent leur vie, et je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. Et je ferai de cette ville un sujet d'étonnement et de sifflement, quiconque passera à côté d'elle s'étonnera et sifflera sur toutes ses plaies. Et je leur ferai manger la chair de leur fils et la chair de leur fille, et ils mangeront chacun la chair de son prochain, dans le siège et dans la détresse dont les enserreront leurs ennemis et ceux qui cherchent leur vie. « Et tu briseras le vase devant les yeux des hommes qui sont allés avec toi, et tu leur diras, Ainsi dit l'Éternel des armées, Je briserai ainsi ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier qui ne peut être raccommodé, et on enterrera à Tophète, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour enterrer. Je ferai ainsi à ce lieu, dit l'Éternel, et à ses habitants, pour rendre cette ville semblable à Tophète, et les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda seront, comme le lieu de Tophète, impure, toutes les maisons sur les toits desquelles ils ont brûlé de l'encens à toute l'armée des cieux, et ont répandu des libations à d'autres dieux. Et Jérémie vint de Tophète, où l'Éternel l'avait envoyé pour prophétiser, et il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dit à tout le peuple, Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Voici, je fais venir sur cette ville, et sur toutes ces villes, tout le mal que j'ai prononcé contre elles, parce qu'ils ont roidi leur coup pour nous. Écoutez mes paroles. Chapitre 20 Et Pache-Cur, fils d'Immé, le sacrificateur, et il était premier intendant dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie prophétiser ces choses. Et Pache-Cur frappa Jérémie le prophète, et le mit au bloc à la porte haute de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Et il arriva, le lendemain, que Pache-Cur tira Jérémie du bloc, et Jérémie lui dit, L'Éternel n'appelle pas ton nom Pache-Cur, mais Magor-Misabib. Car ainsi dit l'Éternel, Voici, je te ferai, être, une terreur pour toi et pour tous ceux qui t'aiment, et ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront, et je livrerai tout Judas en la main du roi de Babylone, et il les transportera à Babylone, et les frappera de l'épée. Et je livrerai toutes les richesses de cette ville et tout son travail, et tout ce qu'elle a de précieux, et tous les trésors des rois de Judas, je les livrerai en la main de leurs ennemis, et ils les pilleront, et les prendront, et les emporteront à Babylone. Et toi, Pache-Cur, et tous ceux qui habitent dans ta maison, vous irez en captivité, et tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous ceux qui t'aiment, auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as entraîné, ô Éternel ! Et j'ai été entraîné, tu m'as saisi, et tu as été le plus fort, je suis un objet de dérision tout le jour, chacun se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, je crie, je proclame la violence et la dévastation, car la parole de l'Éternel m'a été à opprobre et à moquerie tout le jour. Et j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, et je ne parlerai plus en son nom, mais elle a été dans mon cœur comme un feu brûlant, renfermée dans mes eaux, je fus la de, la, retenir, et je ne l'ai pu. Car j'ai entendu les diffamations de plusieurs, la terreur de tous côtés. Rapportez, et nous rapporterons. Tous mes familiers guettaient ma chute, disant, peut-être se laissera-t-il séduire, et nous prévaudrons contre lui, et nous nous vengerons sur lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un homme puissant, c'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront, et ne prévaudront pas, ils seront fort honteux, car ils n'ont pas réussi, confusion éternelle qui ne sera point oubliée. Éternel désarmé, qui éprouve le juste, et, qui voit les reins et le cœur. Fais que je vois ta vengeance sur eux, car à toi j'ai découvert ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel. Car il a délivré l'âme du pauvre de la main des méchants. Maudit le jour où je n'acquis. Que le jour où ma mère m'enfanta ne soit point béni. Maudit l'homme qui annonça des nouvelles à mon père, disant, un enfant mal téné, et qui le combla de joie. Que cet homme la soit comme les villes que l'Éternel a renversées sans s'en repentir. Qu'il entende des cris le matin, et des clameurs au temps de midi. Parce qu'il ne m'a pas fait mourir dès le ventre. Où ma mère, que n'a-t-elle pas été mon sépulcre ? Et son ventre, que ne m'a-t-il toujours porté ? Pourquoi suis-je sorti du ventre, pour voir le trouble et l'affliction, et pour que mes jours se consument dans l'opprobre ? Chapitre 21. La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, lorsque le roi Cédécia envoya vers lui Pachecure, fils de Malkija, et Sophonie, fils de Masséia, le Sacrificateur, disant, Consulte, je te prie, l'Éternel à notre égard, car Nebuchadrezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être que l'Éternel agira pour nous selon toutes ses merveilles et que, Nebuchadrezzar, montera d'auprès de nous. Et Jérémie leur dit, Vous direz ainsi à Cédécia, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je retourne en arrière les instruments de guerre qui sont en vos mains, avec lesquels vous combattez en dehors des murailles contre le roi de Babylone et contre les Chaldéens qui vous assiègent, et je les rassemblerai au-dedans de cette ville. Et moi je combattrai contre vous avec une main étendue, et avec un bras puissant, et avec colère, et avec fureur, et avec un grand courroux, et je frapperai les habitants de cette ville, et les hommes et les bêtes, ils mourront d'une grande peste. Et après cela, dit l'Éternel, je livrerai Cédécia, roi de Juda, et ses serviteurs, et le peuple, savoir ceux qui, dans cette ville, seront demeurés de reste de la peste, de l'épée et de la famine, en la main de Nebuchadrezzar, roi de Babylone, et en la main de leurs ennemis, et en la main de ceux qui cherchent leur vie, et il les frappera au tranchant de l'épée, il ne les épargnera pas, et n'en aura pas compassion et n'en aura pas pitié. Et tu diras à ce peuple, ainsi dit l'Éternel, « Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui demeurera dans cette ville mourra par l'épée, et par la famine, et par la peste, et celui qui en sortira et se rendra au Chaldéen qui vous assiège vivra et aura sa vie pour butin. Car j'ai mis ma face contre cette ville, pour le mal et non pour le bien, dit l'Éternel, elle sera livrée en la main du roi de Babylone, et il la brûlera par le feu. Et quant à la maison du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel. Maison de David, ainsi dit l'Éternel, « Jugez justement, le matin, et délivrez de la main de l'oppresseur celui qui est pillé, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu et ne brûle, sans qu'il y ait personne pour l'éteindre, à cause de l'iniquité de vos actions. Voici, je suis contre toi, qui habite la vallée, le rocher de la plaine, dit l'Éternel, contre, vous qui dites, qui descendra contre nous, et qui viendra dans nos habitations, et je vous punirai selon le fruit de vos actions, dit l'Éternel, et j'allumerai un feu dans sa forêt, et il consumera tout ce qui est autour d'elle. Chapitre 22. Ainsi dit l'Éternel, « Descends à la maison du roi de Juda, et prononce-là cette parole, et dis, écoute la parole de l'Éternel, au roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Toi, et tes serviteurs, et ton peuple, qui entrait par ses portes. Ainsi dit l'Éternel, pratiquez le jugement et la justice, et délivrez de la main de l'oppresseur celui qui est pillé, et n'opprimez pas, ne violentez pas l'étranger, l'orphelin, et la veuve, et ne versez pas le sang innocent dans ce lieu. Car si en effet vous accomplissez fidèlement cette parole, alors les rois qui sont assis à la place de David sur son trône entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, lui, et ses serviteurs, et son peuple. Et si vous n'écoutez pas ces paroles, je jure par moi-même, dit l'Éternel, que cette maison sera réduite en désolation. Car ainsi dit l'Éternel touchant la maison du roi de Juda, tu es pour moi un Gala, le sommet du Liban. Si je ne te réduis en désert, en ville inhabitée, et je préparerai contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes, et ils couperont et jetteront au feu l'élite de tes cèdres. Et beaucoup de nations passeront près de cette ville, et chacun dira à son compagnon, pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à cette grande ville ? Et on dira, parce qu'ils ont abandonné l'Alliance de l'Éternel leur Dieu, et qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux, et les ont servis. Ne pleurez pas celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, ni ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi dit l'Éternel quant à Shalom, fils de Josiah, roi de Juda, qui régna à la place de Josiah, son père, et qui s'en est allé de ce lieu, il n'y reviendra plus, car il mourra dans le lieu où on l'a transporté, et ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice, et ses chambres hautes par le manque de droiture, qui se sert pour rien de son prochain, et ne lui donne rien pour son travail, qui dit, « Je me bâtirai une vaste maison et de spacieuses chambres hautes, et qui se la perce de fenêtres, et la lambrise de cèdre, et la peint en vermillon. Régneras-tu, parce que tu rivalises avec le cèdre ? Ton père n'a-t-il pas mangé et bu, et pratiqué le jugement et la justice ? Alors il s'est bien trouvé. Il a jugé la cause de la figée et du pauvre, alors cela a bien été. N'est-ce pas là me connaître ? » dit l'Éternel. « Car tes yeux et ton cœur ne sont qu'à ton gain déshonnête, et au sang innocent pour le répandre, et à l'oppression et à la violence pour les faire. » C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel quant à Joïa Kim, fils de Josia, roi de Juda, « On ne se lamentera pas sur lui, hélas, mon frère ! Hélas, ma sœur ! On ne se lamentera pas sur lui, hélas, Seigneur ! » Et, hélas, sa gloire ! Il sera enseveli de l'ensevelissement d'un âne, traîné et jeté par-delà les portes de Jérusalem. « Monte au Liban ! » écrit, « Et de Bazan fait entendre ta voix, écrit, des hauteurs, d'Abarim, parce que tous tes amants sont brisés. » « Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité, mais, tu as dit, je n'écouterai point. » « Ceci a été ton chemin dès ta jeunesse, que tu n'as point écouté ma voix. » « Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et tes amants iront en captivité, et alors tu seras honteuse et confuse à cause de toute ton iniquité. » Liban, qui fait ton nid dans les cèdres, « Combien tu seras un objet de pitié quand les douleurs viendront sur toi, l'angoisse comme celle d'une femme qui enfante. Je suis vivant, dit l'Éternel, que quand même Konya, fils de Joïa Kim, roi de Juda, serait un cachet à ma main droite, je t'arracherai de là. Et je te livrerai en la main de ceux qui cherchent ta vie, et en la main de ceux dont tu as peur, et en la main de Nebuchadrezzar, roi de Babylone, et en la main des Chaldéens. Et je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays, où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Et, dans le pays où ils désirent ardemment de retourner, ils ne retourneront point. Cet homme, Konya, est-il un vase d'argile méprisé et mis en pièce ? Un ustensile auquel on n'a point de plaisir ? Pourquoi ont-ils été jetés loin, lui est sa postérité, et lancés dans un pays qu'ils ne connaissent point ? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. 30 Ainsi dit l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme qui ne prospérera pas pendant ses jours, car, de sa semence, nul ne prospérera, assis sur le trône de David, ou dominant encore en Juda. Chapitre 23 Malheur au pasteur qui détruise et disperse le troupeau de ma pâture ! Dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant au pasteur qui pèse mon peuple, vous avez dispersé mon troupeau, et vous les avez chassés, et vous ne les avez pas visités, voici, je visite sur vous l'iniquité de vos actions, dit l'Éternel. Et moi, je rassemblerai le reste de mon troupeau de tous les pays où je les aurai chassés, et je les ferai retourner à leur pâturage, et ils fructifieront et multiplieront. Et je susciterai sur eux des pasteurs qui les pèteront, et ils ne craindront plus, et ne seront pas effrayés, et il n'en manquera aucun, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste, et il régnera en roi, et prospérera, et exercera le jugement et la justice dans le pays. Dans ces jours Judas sera sauvé et Israël demeurera en sécurité, et c'est ici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. C'est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, qui a fait monter les fils d'Israël du pays d'Égypte, mais, l'Éternel est vivant, qui a fait monter et qui a ramené la semence de la maison d'Israël du pays du Nord, et de tous les pays où je les aurai chassés, et ils habiteront en leur terre. À cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes hauts se tremblent, je suis comme un homme ivre, et comme un homme que le vin a surmonté, à cause de l'Éternel, et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultères, car le pays est en deuil à cause de l'exécration, les pâturages du désert sont desséchés, leur course est mauvaise, et leur force est injuste. Car, tant le prophète que le sacrificateur sont profanes, même dans ma maison j'ai trouvé leur iniquité, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin leur sera comme des lieux glissant dans les ténèbres, ils y seront poussés, et ils y tomberont, car je ferai venir du mal sur eux, en l'année de leur visitation, dit l'Éternel. Et dans les prophètes de Samarie j'ai vu de la folie, ils ont prophétisé par balle, et ont fait errer mon peuple Israël. Et dans les prophètes de Jérusalem j'ai vu des choses horribles, commettre adultère et marcher dans le mensonge, ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, en sorte qu'aucun ne revienne de son iniquité, ils me sont tous comme Sodome, et ses habitants, comme Gomorre. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel des armées quant aux prophètes, voici, je leur fais manger de l'absinthe et leur fais boire de l'eau de fiel, car c'est des prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue par tout le pays. Ainsi dit l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses vaines, ils disent la vision de leur cœur, non, celle qui sort, de la bouche de l'Éternel. Ils disent continuellement à ceux qui me méprisent, l'Éternel dit, vous aurez la paix. Et à tous ceux qui marchent dans l'obstination de leur cœur ils disent, il ne viendra point de mal sur vous. Car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel, en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole. Qui a été attentif à sa parole, et a écouté. Voici, une tempête de l'Éternel, la fureur, est sortie, et une tempête tourbillonnante fondra sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours vous le comprendrez avec intelligence. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru, je ne leur ai pas parlé, et ils ont prophétisé, mais, s'ils s'étaient tenus dans mon conseil secret et avaient fait entendre mes paroles à mon peuple, ils les auraient détournés de leur mauvaise voie et de l'iniquité de leurs actions. Suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel, et non un Dieu de loin ? Un homme se cachera-t-il dans quelques cachettes où je ne le vois pas ? dit l'Éternel. N'est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre ? dit l'Éternel. J'ai entendu ce que les prophètes disent, prophétisant le mensonge en mon nom, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand, cela, sera-t-il dans le cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge et qui sont des prophètes de la tromperie de leur cœur, qui pensent faire oublier mon nom à mon peuple par leur songe que chacun raconte à son compagnon, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Bâle ? Que le prophète qui a un songe récite le songe, et que celui qui a ma parole énonce ma parole en vérité. Qu'est-ce que la paille à côté du froment ? dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ? 30 C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux au prophète qui vole mes paroles chacun à son prochain. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui usent de leur langue, et disent, il dit. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, et qui les récitent, et font errer mon peuple par leurs mensonges et par leur ventrie, et moi je ne les ai pas envoyés, et je ne leur ai pas donné de commandement, et ils ne profiteront de rien à ce peuple, dit l'Éternel. Et si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur, t'interroge, disant, quel est l'oracle de l'Éternel ? Tu leur diras, quel oracle ? Je vous abandonnerai, dit l'Éternel. Et quant au prophète, et au sacrificateur, et au peuple qui dit, oracle de l'Éternel, je punirai cet homme-là et sa maison. Ainsi vous direz, chacun à son compagnon et chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel, et qu'a dit l'Éternel ? Et vous ne ferez plus mention de l'oracle de l'Éternel, car la parole de chacun lui sera pour oracle, car vous avez perverti les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Ainsi tu diras au prophète, que t'as répondu l'Éternel, et qu'a dit l'Éternel ? Et si vous dites, oracle de l'Éternel, à cause de cela, ainsi dit l'Éternel, parce que vous dites cette parole, oracle de l'Éternel, et que j'ai envoyée vers vous, disant, ne dites pas, oracle de l'Éternel, à cause de cela, voici, je vous oublierai entièrement, et je vous rejetterai loin de ma face, vous et la ville que j'ai donnée à vous et à vos pères, car hanté je ferai venir sur vous un opprobre éternel, et une éternelle confusion, et elle ne sera point oubliée. Chapitre 24 L'Éternel me fit voir, une vision, et voici deux paniers de figues, posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadretsar, roi de Babylone, eut transporté de Jérusalem Jéconia, fils de Joïachim, roi de Juda, et les princes de Juda, et les charpentiers, et les forgerons, et qu'il les eut emmenés à Babylone. L'un des paniers avait de très bonnes figues, comme les figues de la première saison, et l'autre panier avait de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger, tant elles étaient mauvaises. Et l'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie ? Et je dis, des figues, les bonnes figues, très bonnes, et les mauvaises, très mauvaises, qui ne peuvent être mangées, tant elles sont mauvaises. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme, tu vois, ces bonnes figues, ainsi je me souviendrai, en bien, des transportés de Juda, que j'ai envoyés hors de ce lieu au pays des Chaldéens, et je mettrai mes yeux sur eux pour, leur, bien, et je les ferai retourner dans ce pays, et je les bâtirai et je ne les renverserai pas, et je les planterai, et je ne les arracherai pas. Et je leur donnerai un cœur pour me connaître, car moi je suis l'Éternel, et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, car ils retourneront à moi de tout leur cœur. Et comme les figues mauvaises qu'on ne peut manger, tant elles sont mauvaises. Oui, ainsi dit l'Éternel, tel je rendrai ses déciats, le roi de Juda, et ses princes, et le reste de Jérusalem, qui sont de reste dans ce pays, et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte, et je les livrerai pour être chassés ça et là par tous les royaumes de la terre, pour leur malheur, pour être en opprobre et en proverbe, un objet de raillerie et de malédiction, dans tous les lieux où je les chasserai, et j'enverrai contre eux l'épée, la famine, et la peste, jusqu'à ce qu'ils soient consumés de dessus la terre que je leur ai donnée, à eux et à leurs pères. Chapitre 25. La parole qui vint à Jérémie touchant tout le peuple de Juda, la quatrième année de Joïachim, fils de Josiah, roi de Juda, qui est la première année de Nebuchadrezzar, roi de Babylone, virgulée, que Jérémie le prophète dit à tout le peuple de Juda, et à tous les habitants de Jérusalem, disant, depuis la treizième année de Josiah, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, ses vingt-trois ans, la parole de l'Éternel m'est venue, et je vous ai parlé, me levant de bonne heure et parlant, et vous n'avez pas écouté. Et l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes, se levant de bonne heure et les, en voyant, et vous n'avez pas écouté, et vous n'avez point incliné vos oreilles pour écouter, lorsqu'il disait, Revenez donc chacun de sa mauvaise voie, et de l'iniquité de vos actions, et vous habiterez sur la terre que l'Éternel vous a donnée, à vous et à vos pères, de siècle en siècle, et n'allez point après d'autres dieux pour les servir, et pour vous prosterner devant eux, et ne me provoquez pas par l'œuvre de vos mains, et je ne vous ferai pas de mal. « Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, pour me provoquer par l'œuvre de vos mains, pour votre propre malheur. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, voici, j'envoie, et je prends toutes les familles du Nord, dit l'Éternel, et Nebuchadrezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ses nations alentours, et je les vouerai à la destruction, j'en ferai une désolation, et un objet de sifflement, et des déserts perpétuels, et je ferai périr du milieu de la voie de l'allégresse et la voie de la joie, la voie de l'époux et la voie de l'épouse, le bruit des meules et la lumière de la lampe. Et tout ce pays sera un désert, une désolation, et ces nations serviront le roi de Babylone soixante-dix ans. Et il arrivera, quand, les, soixante-dix ans seront accomplis, que je visiterai sur le roi de Babylone et sur cette nation-là leur iniquité, dit l'Éternel, et sur le pays des Chaldéens, et je le réduirai en désolation perpétuelle. Et je ferai venir sur ce pays toutes mes paroles que j'ai dites contre lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé contre toutes les nations. Car plusieurs nations et de grands rois se serviront d'eux aussi, et je le rendrai selon leurs actions, et selon l'œuvre de leurs mains. Car ainsi m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main la coupe du vin de cette fureur, et tu en feras boire à toutes les nations auxquelles je t'envoie, et elles boiront et elles seront étourdies, et elles seront comme folles, à cause de l'épée que j'enverrai parmi elles. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et j'en fis boire à toutes les nations auxquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem, et aux villes de Juda, et à ses rois, et à ses princes, pour les livrer à l'aridité, à la désolation, au sifflement, et à la malédiction, comme, il paraît, aujourd'hui, au Pharaon, roi d'Égypte, et à ses serviteurs, et à ses princes, et à tout son peuple, et à tout le peuple mélangé, et à tous les rois du pays d'Ut, et à tous les rois du pays des Philistins, et à Ascalon, et à Gaza, et à Écron, et au reste d'Asdod, à Edom, et à Mab, et aux fils d'Amon, et à tous les rois de Tyre, et à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dedan, et à Théma, et à Buse, et à tous ceux qui coupent les coins, de leur barbe, et à tous les rois d'Arabie, et à tous les rois du peuple mélangé, qui demeurent dans le désert, et à tous les rois de Zimri, et à tous les rois des Lames, et à tous les rois de Médie, et à tous les rois du Nord, à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes de la terre qui sont sur la face du sol, et le roi de Chézac boira après eux. Et tu leur diras, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez et soyez ivres, et vomissez, et tombez, et vous ne vous relèverez pas devant l'épée que j'envoie parmi vous. Et il arrivera que, s'ils refusent de prendre la coupe de ta main pour boire, alors tu leur diras, ainsi dit l'Éternel des armées, certainement, vous en boirez. Car voici, par la ville qui est appelée de mon nom, je commence à faire du mal, et vous, vous resteriez entièrement impuni ? Vous ne resterez pas impuni, car j'appelle l'épée sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Trente étoiles, prophétisent-leur toutes ces paroles, et dit-leur, l'Éternel rugira d'en haut, et de sa demeure sainte il fera entendre sa voix, il rugira, il rugira contre son habitation, il poussera un cri contre tous les habitants de la terre, comme ceux qui foutent l'oppressoir. Le son éclatant en viendra jusqu'au bout de la terre, car l'Éternel a un débat avec les nations, il entre en jugement avec toute chair. Les méchants, il les livrera à l'épée, dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel des armées, voici, le mal sent hier à de nation à nation, et une grande tempête se lèvera des extrémités de la terre. Et les tués de l'Éternel, en ce jour-là, seront depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. On ne se lamentera pas sur eux, et ils ne seront pas recueillis, et ne seront pas enterrés, ils seront du fumier sur la face du sol. Vous, pasteurs, hurlez et criez, et vous, les nobles du troupeau, roulez-vous par terre, car vos jours sont accomplis, pour vous tuer, et je vous disperserai, et vous tomberez comme un vase d'agrément. Et, tout, refuge a péri pour les pasteurs, et la délivrance, pour les nobles du troupeau. Il y aura une voix du cri des pasteurs et un hurlement des nobles du troupeau, car l'Éternel dévaste leur pâturage, et les parcs paisibles sont désolés devant l'ardeur de la colère de l'Éternel. Il a abandonné son tabernacle comme un jeune lion, son fourré, car leur pays sera une désolation devant l'ardeur de l'oppresseur et devant l'ardeur de sa colère. Chapitre 26. Au commencement du règne de Jehoiachim, fils de Josiah, roi de Juda, cette parole vint de par l'Éternel, disant, Ainsi dit l'Éternel, Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis à toutes les villes de Juda, qui viennent pour se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ai commandé de leur dire, n'en retranche pas une parole. Peut-être qu'ils les écouteront, et qu'ils reviendront chacun de sa mauvaise voie, et je me repentirai du mal que je pense à leur faire à cause de l'iniquité de leurs actions. Et tu leur diras, Ainsi dit l'Éternel, Si vous ne m'écoutez pas, pour marcher dans ma loi que j'ai mise devant vous, pour écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, me levant de bonheur et, les, en voyant, mais vous ne les avez pas écoutés, je rendrai cette maison comme silo, et je livrerai cette ville pour être une malédiction à toutes les nations de la terre. Et les sacrificateurs et les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie dire ses paroles dans la maison de l'Éternel. Et il arriva que, comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel avait commandé de dire à tout le peuple, les sacrificateurs et les prophètes et tout le peuple le saisirent, disant, Tu mourras certainement. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel, disant, Cette maison sera comme silo, et cette ville sera désolée, de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Et tout le peuple s'assembla contre Jérémie dans la maison de l'Éternel. Et les princes de Juda entendirent ces choses, et ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel, et s'assirent dans l'entrée de la porte neuve de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les prophètes parlèrent au prince et à tout le peuple, disant, Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous avez entendu dans vos oreilles. Et Jérémie parla à tous les princes et à tout le peuple, disant, L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, amendez vos voix et vos actions, et écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains, faites-moi comme il est bon et droit à vos yeux. Seulement, sachez bien que, si vous me faites mourir, vous mettrez du sang innocent sur vous, et sur cette ville, et sur ses habitants, car en vérité l'Éternel m'a envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ses paroles. Et les princes et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, Cet homme ne mérite pas la mort, car il nous a parlé au nom de l'Éternel, notre Dieu. Et quelques hommes des anciens du pays se levèrent, et parlèrent à toute la congrégation du peuple, disant, Miché, le Morachetite, prophétisait dans les jours d'Ézéchia, roi de Juda, et a parlé à tout le peuple de Juda, disant, Ainsi dit l'Éternel des armées, Sion sera labourée comme un champ, et Jérusalem sera des monts sur de pierre, et la montagne de la maison, les lieux d'une forêt. Ézéchia, le roi de Juda, avec tout Juda, le fit-il donc mourir ? Ne craignit-il pas l'Éternel, et n'implora-t-il pas l'Éternel, de sorte que l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux ? Et nous ferions un grand mal contre nos âmes, il y avait aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemaïa, de Kyria-Jéarim, et il prophétisait contre cette ville et contre ce pays, selon toutes les paroles de Jérémie, et le roi Jehoiachim, et tous ces hommes forts et tous les princes, entendirent ces paroles, et le roi chercha à le faire mourir, mais Uri l'apprit, et eut peur, et s'enfuit, et alla en Égypte. Et le roi Jehoiachim envoya des hommes en Égypte, Nathan, fils d'Akbor, et des hommes avec lui, en Égypte, et ils firent sortir d'Égypte Uri, et l'amèner au roi Jehoiachim, et il le frappa avec l'épée, et jeta son cadavre dans les sépulcres des fils du peuple. Toutefois la main d'Akikam, fils de Chafan, fut avec Jérémie, afin qu'on ne le livra point aux mains du peuple pour le faire mourir. Chapitre 27 Au commencement du règne de Jehoiachim, fils de Josiah, roi de Juda, cette parole vint de par l'Éternel à Jérémie, disant, Ainsi me dit l'Éternel, Fais-toi des liens et des jouges, et mets-les sur ton cou, et envoie-les au roi des Dômes, et au roi de Mab, et au roi des fils d'Amon, et au roi de Tyre, et au roi de Sidon, par la main des messagers qui sont venus à Jérusalem vers Cédésia, roi de Juda, et commandent-leur, pour leur Seigneur, disant, Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, vous direz ainsi à vos seigneurs, Moi, j'ai fait la terre, l'homme et la bête qui sont sur la face de la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je les ai donnés à qui il était bon à mes yeux. Et maintenant j'ai livré tous ces pays en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je lui ai aussi donné les bêtes des champs pour le servir. Et toutes les nations le serviront, lui, et son fils et le fils de son fils, jusqu'à ce que vienne le temps de son pays aussi, et que plusieurs nations et de grands rois la service. Et il arrivera que la nation ou le royaume qui ne le servira pas, lui, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qui n'aura pas mis son coup sous le joug du roi de Babylone, je visiterai cette nation, dit l'Éternel, par l'épée, et par la famine, et par la peste, jusqu'à ce que je les ai consumés par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, et vos devins, et vos songeurs, et vos pronostiqueurs, et vos magiciens, qui vous parlent, disant, vous ne servirez point le roi de Babylone. Car il vous prophétise le mensonge, pour vous faire aller loin de votre terre, et pour que je vous jette dehors, et que vous périssiez. Et la nation qui mettra son coup sous le joug du roi de Babylone et le servira, je la laisserai dans sa terre, dit l'Éternel, et elle la labourera et y demeurera. Et je parlais à Cédicia, roi de Juda, selon toutes ses paroles, disant, prêtez vos coups au joug du roi de Babylone, et servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mouriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine, et par la peste, selon que l'Éternel a parlé contre la nation qui ne servira pas le roi de Babylone. Et n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous parlent, disant, vous ne servirez pas le roi de Babylone, car il vous prophétise le mensonge. Car je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel, et il prophétise le mensonge en mon nom, afin que je vous jette dehors et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Et je parlais au sacrificateur et à tout ce peuple, disant, ainsi dit l'Éternel, n'écoutez point les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant, voici, les ustensiles de la maison de l'Éternel vont bientôt revenir de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Ne les écoutez pas, servez le roi de Babylone, et vivez. Pourquoi cette ville serait-elle un désert ? Et s'ils sont prophètes, et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel désarmé, afin que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, et dans la maison du roi de Juda, et à Jérusalem, n'aillent point à Babylone. Car ainsi dit l'Éternel désarmé touchant les colonnes, et touchant la mer, et touchant les socles, et touchant le reste des ustensiles qui sont de reste dans cette ville, que n'a pas pris Nebuchadnezzar, roi de Babylone, quand il transporta de Jérusalem à Babylone Jéconia, fils de Joïachim, roi de Juda, et tous les nobles de Juda et de Jérusalem, car ainsi dit l'Éternel désarmé, le Dieu d'Israël, touchant les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, et dans la maison du roi de Juda, et à Jérusalem, ils seront emportés à Babylone, et ils seront là jusqu'au jour où je m'en occuperai, dit l'Éternel, et où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. Chapitre 28. Et il arriva, en cette même année, au commencement du règne de Cédécia, roi de Juda, en la quatrième année, au cinquième mois, Canania, fils d'Azur, le prophète, qui était de Gabaan, me parla dans la maison de l'Éternel, aux yeux des sacrificateurs et de tout le peuple, disant, ainsi a parlé l'Éternel désarmé, le Dieu d'Israël, disant, j'ai brisé le joug du roi de Babylone. Encore deux années, et je ferai revenir en ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris de ce lieu et a transporté à Babylone, et Jéconia, fils de Joïachim, roi de Juda, et tous les transportés de Juda qui sont allés à Babylone, je les ramènerai dans ce lieu, dit l'Éternel, car je briserai le joug du roi de Babylone. Et Jérémie le prophète parla à Anania, le prophète, aux yeux des sacrificateurs et aux yeux de tout le peuple, qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Et Jérémie le prophète dit, Amen. Qu'ainsi fasse l'Éternel. Que l'Éternel confirme tes paroles, que tu as prophétisées, pour faire revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Toutefois, écoute, je te prie, cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, d'ancienneté, ont aussi prophétisé, touchant plusieurs pays et touchant de grands royaumes. La guerre, et le malheur, et la peste, le prophète qui prophétise la paix, quand la parole de ce prophète arrivera, on saura que c'est un prophète que l'Éternel a véritablement envoyé. Et Anania le prophète prit le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète, et le brisa. Et Anania parla aux yeux de tout le peuple, disant, Ainsi dit l'Éternel, encore deux années, et je briserai ainsi le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, de dessus le cou de toutes les nations. Et Jérémie le prophète s'en alla son chemin. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, après qu'Anania le prophète eût brisé le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète, disant, Va, et parle à Anania, disant, Ainsi dit l'Éternel, Tu as brisé les jougs de bois, et tu as fait à leur place des jougs de fer. Car ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, J'ai mis un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, afin qu'elles servent Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles le serviront, et je lui ai aussi donné les bêtes des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, Écoute, Anania. L'Éternel ne t'a point envoyé, mais tu as fait que ce peuple s'est confié aux mensonges. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, Voici, je te renvoie de dessus la face de la terre, tu mourras cette année, car tu as parlé de révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là, au septième mois. Chapitre 29. Et ce sont ici les paroles de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens de la captivité, et aux sacrificateurs, et aux prophètes, et à tout le peuple qu'Nebuchadnezzar avait transporté de Jérusalem à Babylone après que furent sortis de Jérusalem le roi Jéconia, et la reine, et les eunuques, les princes de Juda et de Jérusalem, et les charpentiers les forgeront, par la main d'Elasa, fils de Chafan, et de Gemaria, fils de Ilkija, que Cédécia, roi de Juda, envoyait à Babylone vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, disant, Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai transportés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-y, plantez des jardins et mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, et prenez des femmes pour vos fils, et donnez vos filles à des maris, et qu'elles enfantent des fils et des filles, et multipliez-vous là et ne diminuez pas. Et cherchez la paix de la ville où je vous ai transportés, et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix sera votre paix. Car ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que vos prophètes qui sont au milieu de vous, et vos devins, ne vous séduisent point, et n'écoutez pas vos songes que vous vous plaisez à songer, car c'est avec mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Car ainsi dit l'Éternel, lorsque soixante-dix ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai, et j'accomplirai envers vous ma bonne parole, pour vous faire revenir en ce lieu. Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. « Et vous m'invoquerez, et vous irez, et me supplierez, et je vous écouterai, et vous me chercherez, et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur, et je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel, et je rétablirai vos captifs, et je vous rassemblerai d'entre toutes les nations et de tous les lieux où je vous aurai chassés, dit l'Éternel, et je vous ferai retourner au lieu d'où je vous ai transportés. Si vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes à Babylone. Oui, ainsi dit l'Éternel touchant le roi qui est assis sur le trône de David, et touchant tout le peuple qui habite dans cette ville, vos frères qui ne sont pas allés avec vous en captivité, ainsi dit l'Éternel désarmé, voici, j'envoie contre eux l'épée, la famine, et la peste, et je les ferai devenir comme ces figues affreuses qu'on ne peut manger tant elles sont mauvaises. Et je les poursuivrai avec l'épée, avec la famine, et avec la peste, et je les livrerai pour être chassés ça et là par tous les royaumes de la terre, moins, et, à l'exécration, et à la désolation, et au sifflement, et à l'opprobre, dans toutes les nations où je les chasserai. « Parce que, dit l'Éternel, ils n'ont point écouté mes paroles quand je leur ai envoyé mes serviteurs les prophètes, me levant de bonheur et, les, en voyant, et vous n'avez point écouté, dit l'Éternel. Mais vous, tous les captifs que j'ai renvoyés de Jérusalem à Babylone, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, touchant Tachab, fils de Kolaïa, et touchant Sédécia, fils de Maséia, qui vous prophétise le mensonge en mon nom, voici, je les livre en la main de Nebuchadretzar, roi de Babylone, et il les frappera devant vos yeux, et on se servira d'eux comme d'une malédiction parmi tous les transportés de Judas qui sont à Babylone, disant, l'Éternel te rende comme Sédécia et Achab, que le roi de Babylone a grillé au feu, parce qu'ils ont commis l'infamie en Israël, et ont commis adultère avec les femmes de leurs prochains, et ont dit en mon nom des paroles de mensonges que je ne leur avais pas commandé, et moi, je le sais, et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Et par la Chemaïa, le Nékelamite, disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, disant, parce que tu as envoyé en ton nom des lettres à tout le peuple qui est à Jérusalem, et à Sophonie, fils de Maséia, le Sacrificateur, et à tous les Sacrificateurs, disant, l'Éternel t'a établi Sacrificateur à la place de Joïada, le Sacrificateur, pour qu'il y ait des intendants dans la maison de l'Éternel pour tout homme qui fait l'inspirer et qui prophétise, afin que tu le mettes au bloc et au carcan, et maintenant, pourquoi n'as-tu pas repris Jérémie, l'Anatotite, qui vous prophétise ? Parce qu'il a envoyé vers nous à Babylone, disant, ce sera long, bâtissez des maisons, et habitez-y, plantez des jardins, et mangez-en les fruits, et Sophonie le Sacrificateur lut cette lettre aux oreilles de Jérémie le Prophète. Trente et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, disant, mande à tous ceux de la transportation, disant, ainsi dit l'Éternel touchant Chemaïa, le Nékelamite, parce que Chemaïa vous a prophétisé, et que moi je ne l'ai pas envoyé, et qu'il vous a fait vous confier aux mensonges, à cause de cela, ainsi dit l'Éternel, voici, je punirai Chemaïa, le Nékelamite, et sa semence, il n'aura pas un homme qui habite parmi ce peuple, et il ne verra point le bien que je fais à mon peuple, car il a parlé de révolte contre l'Éternel. Chapitre trente. La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, disant, écris pour toi dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Car voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je rétablirai les captifs de mon peuple Israël et Judas, dit l'Éternel, et je les ferai retourner au pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Et ce sont ici les paroles que l'Éternel a dites touchant Israël et touchant Judas, car ainsi dit l'Éternel, nous entendons la voix de la frayeur, il y a la peur, et point de paix. Demandez, je vous prie, et voyez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tout homme tenant ses mains sur ses reins comme une femme qui enfante, et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles ? Hélas ! que cette journée est grande ! Il n'y en a point de semblable, et c'est le temps de la détresse pour Jacob, mais il en sera sauvé. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, et que j'aurai prêté lien, et les étrangers ne se serviront plus de lui, et ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, le roi, lequel je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains point, dit l'Éternel, et ne t'effraye pas, Israël. Car voici, je te sauve d'un, pays, lointain, et ta semence, du pays de leur captivité, et Jacob reviendra, et sera tranquille et en repos, et il n'y aura personne qui l'effraye. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te sauver, car je détruirai entièrement toutes les nations où je t'ai dispersé, mais quant à toi, je ne te détruirai pas entièrement, mais je te corrigerai avec mesure, et je ne te tiendrai point pour innocent. Car ainsi dit l'Éternel, ta blessure est incurable, ta plaie est difficile à guérir. Nul ne défend ta cause pour bander, ta plaie, il n'y a point de remède, point, de guérison pour toi. Tous tes amants t'ont oublié, ils ne te recherchent pas, car je t'ai frappé d'une plaie d'ennemis, d'une correction d'hommes cruels. À cause de la grandeur de ton iniquité, tes péchés se sont renforcés. Pourquoi cries-tu à cause de ton brisement ? Ta douleur est incurable, je t'ai fait ces choses à cause de la grandeur de ton iniquité, parce que, tes péchés se sont renforcés. C'est pourquoi tous ceux qui te dévore seront dévorés, et tous tes ennemis, oui, tous, iront en captivité, et ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et tous ceux qui te pigent je les livrerai au pillage. Car je t'appliquerai un appareil et je te guérirai de tes plaies, dit l'Éternel, car ils t'ont appelé la chassée, cession, que personne ne recherche. Ainsi dit l'Éternel, voici, je rétablirai les captifs des tentes de Jacob, et j'aurai compassion de ces demeures, et la ville sera bâtie sur le monceau de ces ruines, et le palais sera habité selon sa coutume. Et il en sortira la louange et la voix de gens qui s'aiguent, et je les multiplierai, et ils ne seront pas diminués, et je les glorifierai, et ils ne seront pas amoindris. Et ses fils seront comme jadis, et son assemblée sera affermie devant moi, et je punirai tous ses oppresseurs. Et son chef sera de lui, et son dominateur sortira du milieu de lui, et je le ferai approcher, et il viendra à moi, car qui est celui qui engage son cœur pour venir à moi ? dit l'Éternel. Et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Voici, une tempête de l'Éternel, la fureur, est sortie, une tempête continue fondra sur la tête des méchants. L'ardeur de la colère de l'Éternel ne retournera pas, jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. A la fin des jours vous le comprendrez. Chapitre 31. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi dit l'Éternel, le peuple des réchappés de l'épée a trouvé grâce dans le désert, je m'en vais donner du repos à Israël. L'Éternel m'est apparu de loin, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Je te bâtirai encore, et tu seras bâtie, Vierge d'Israël. Tu te pareras encore de tes tambourins, et tu sortiras dans la danse de ceux qui s'aiguaient. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, les planteurs les planteront, et en mangeront le fruit. Car il y a un jour auquel les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous, et nous monterons à Sion, vers l'Éternel, notre Dieu. Car ainsi dit l'Éternel, exulté d'allégresse au sujet de Jacob, et poussé des cris de joie, à la tête des nations, faites éclater la louange, et dites, Éternel, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les fais venir du pays du Nord, et je les rassemble des extrémités de la terre, et, parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante, tous, ensemble. Une grande congrégation, ils retourneront ici. Ils viendront avec des larmes, et je les conduirai avec des supplications, je les ferai marcher vers des torrents d'eau par un chemin droit, ils n'y trébucheront pas, car je serai pour père à Israël, et Éphraïm sera mon premier-né. Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et annoncez-la aux îles éloignées, et dites, « Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car l'Éternel a délivré Jacob, et l'a racheté de la main d'un plus fort que lui. Et ils viendront et exulteront avec chant de triomphe sur les hauteurs de Sion, et ils afflueront vers les biens de l'Éternel, au blé, et au mou, et à l'huile, et aux fruits du menu et du gros bétail, et leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus languissants. Alors la Vierge se réjouira dans la danse, et les jeunes gens et les vieillards, tous, ensemble. Et je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai, et je les réjouirai, en les délivrant, de leur douleur, et je rassasirai de grèce l'âme des sacrificateurs, et mon peuple sera rassasié de mes biens, dit l'Éternel. « Ainsi dit l'Éternel, une voix a été ouïe à Rama, une lamentation, des pleurs amères, Rachel pleurant ses fils, refusant d'être consolée au sujet de ses fils, parce qu'ils ne sont pas. « Ainsi dit l'Éternel, retiens ta voix de pleurer et tes yeux, de verser, des larmes, car il y a un salet pour ton travail, dit l'Éternel, et ils reviendront du pays de l'ennemi. « Et il y a espoir pour ta fin, dit l'Éternel, et tes fils reviendront dans leurs confins. « J'ai très bien entendu Éphraïm se lamentant, tu m'as corrigé, et j'ai été corrigé comme un veau indompté, convertis-moi, et je serai converti, car tu es l'Éternel, mon Dieu. « Car, après que j'ai été converti, je me suis repenti, et, après que je me suis connu, j'ai frappé sur ma cuisse, j'ai été honteux, et j'ai aussi été confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. « Éphraïm met-il un fils précieux, un enfant de prédilection ? Car depuis que j'ai parlé contre lui, je me souviens de lui encore constamment, c'est pourquoi mes entrailles se sont émus pour lui, certainement j'aurai compassion de lui, dit l'Éternel. Dresse-toi des signaux, place-toi des poteaux, mets ton cœur au chemin battu, au chemin par lequel tu es venu. Retourne, Vierge d'Israël, retourne à cette tienne ville. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille infidèle ? Car l'Éternel a créé une chose nouvelle sur la terre, une femme entourera l'homme. Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on dira encore cette parole dans le pays de Juda et dans ces villes, quand j'aurai rétabli leur captif, l'Éternel te bénisse, demeure de justice, montagne de sainteté. Et Judaï habitera, et toutes ces villes ensemble, les laboureurs, et ceux qui partent avec les troupeaux. Car j'ai rassasié l'âme lassée, et j'ai rempli toute âme languissante, là-dessus je me suis réveillé, et j'ai regardé, et mon sommeil m'a été doux. Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison du Juda de semences d'hommes et de semences de bêtes. « Et il arrivera que, comme j'ai veillé sur eux pour arracher, et pour démolir, et pour renverser, et pour détruire, et pour faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là on ne dira plus, les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils en sont agacées. Trente car chacun mourra dans son iniquité, tout homme qui mangera du raisin vert, en aura ses dents agacées. « Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance, non selon l'alliance que je fis avec leur père, au jour où je les prie par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousées, dit l'Éternel. Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, et ils n'enseigneront plus chacun son prochain, et chacun son frère, disant, connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le petit d'entre eux jusqu'au grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ainsi dit l'Éternel, qui donne le soleil pour la lumière du jour, les ordonnances de la lune et des étoiles pour la lumière de la nuit, qui soulèvent la mer, et ses flots mugissent, l'Éternel des armées et son nom, si jamais ses ordonnances s'en vont de devant moi, dit l'Éternel, la semence d'Israël cessera aussi d'être une nation devant moi pour toujours. Ainsi dit l'Éternel, si on mesure les cieux en haut, et qu'on sonde les fondements de la terre en bas, alors aussi moi, je rejetterai toute la race d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera bâtie à l'Éternel depuis la tour d'Anane et elle jusqu'à la porte du coin, et le cordeau à mesure et sortira encore vis-à-vis d'elle jusqu'à la colline de Gareb et fera le tour jusqu'à Gote, car hanter toute la vallée des cadavres et des cendres, et tous les champs jusqu'au torrent du Cédron, jusqu'au coin de la porte des chevaux vers le Levant, seront sains, consacrées, à l'Éternel, elle ne sera plus arrachée ni renversée, à jamais. Chapitre 32. La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, en la dixième année de Cédécia, roi de Juda, ce fut la dix-huitième année de Nobuca de Retsar. Et l'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda, où Cédécia, roi de Juda, l'avait enfermé, disant, « Pourquoi prophétises-tu ? » Disant, ainsi dit l'Éternel, « Voici, je livre cette ville en la main du roi de Babylone, et il la prendra, et Cédécia, roi de Juda, ne sera pas délivré de la main des Chaldéens, car certainement il sera livré en la main du roi de Babylone, et il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux, et il fera aller Cédécia à Babylone, et il sera là, jusqu'à ce que je le visite, dit l'Éternel, « Si vous combattez contre les Chaldéens, vous ne réussirez pas ? » Et Jérémie dit, la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Voici, Anamézel, fils de Shalom ton oncle, viens vers toi, disant, achète-toi mon champ qui est à Anatote, car le droit de rachat est à toi pour l'acheter. » Et Anamézel, fils de mon oncle, vint vers moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et me dit, « Achète, je te prie, mon champ qui est à Anatote, dans le pays de Benjamin, car à toi est le droit d'héritage, et à toi le rachat, achète-le pour toi. » Et je connus que c'était la parole de l'Éternel. Et j'achetai d'Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatote, et je lui pesai l'argent, dix-sept cycles d'argent, et j'en écrivis la lettre, et je la scellai, et je la fis attester par des témoins, et je pesai l'argent dans la balance, et je pris la lettre d'Achat, celle qui était scellée, selon, le commandement et les statuts, et celle qui était ouverte, et je donnai la lettre d'Achat à Baruch, fils de Nerija, fils de Maxéia, Achat, sous les yeux d'Anaméel, le fils de, mon oncle, et sous les yeux des témoins qui avaient signé à la lettre d'Achat, et, sous les yeux de tous les Juifs qui étaient assis dans la cour de la prison. Et je commandai sous leurs yeux à Baruch, disant, Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prend ces lettres, cette lettre d'Achat, celle qui est scellée, et cette lettre ouverte, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'elles se conservent beaucoup de jours. Car ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, et des champs, et des vignes, dans ce pays. Et après avoir donné à Baruch, fils de Nerija, la lettre d'Achat, je priai l'Éternel, disant, Ah, Seigneur éternel ! Voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, et par ton bras étendu, aucune chose n'est trop difficile pour toi. Tu uses de bonté envers des milliers, de générations, et tu rétribueras l'iniquité des pères dans le sein de leur fils après eux. Toi, le Dieu grand et fort, l'Éternel des armées et son nom, grand en conseil et abondant en œuvre, dont les yeux sont ouverts sur toutes les voies des fils des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses actions, toi qui as fait des signes et des prodiges jusqu'à ce jour dans le pays d'Égypte, et en Israël, et parmi les hommes, et qui t'es fait un nom tel qu'il est aujourd'hui. Et tu as fait sortir ton peuple Israël du pays d'Égypte, avec des signes et avec des prodiges, et à main forte et à bras étendus, et par une grande frayeur, et tu leur as donné ce pays, que tu avais juré à leur père de leur donner, un pays ruisselant de lait et de miel, et ils y sont entrés, et l'ont possédé, mais ils n'ont point écouté ta voix, et n'ont pas marché dans ta loi, et tout ce que tu leur avais commandé de faire ils ne l'ont pas fait, de sorte que tu leur as fait rencontrer tout ce mal. Voici, les terrasses sont venues jusqu'à la ville, pour la prendre, et la ville est livrée par l'épée, et par la famine, et par la peste, en la main des Chaldéens qui combattent contre elle, et ce que tu as dit est arrivé, et voici, tu le vois. Et toi, Seigneur éternel ! Tu m'as dit, achète-toi le champ à prix d'argent, et fais-le attester par des témoins, point. Et la ville est livrée en la main des Chaldéens. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, disant, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, quelque chose est-il trop difficile pour moi ? C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, voici, je livre cette ville en la main des Chaldéens, et en la main de Nebuchadretsar, roi de Babylone, et il la prendra. Et les Chaldéens qui combattent contre cette ville entreront, et mettront le feu à cette ville, et la brûleront, et les maisons sur les toits desquelles on a brûlé de l'encens à bal et répandu des libations à d'autres dieux, pour me provoquer à colère. 30 Car les fils d'Israël et les fils de Juda n'ont fait, dès leur jeunesse, que ce qui est mauvais à mes yeux, car les fils d'Israël n'ont fait que me provoquer par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel. Car cette ville a été, une provocation, à ma colère et à ma fureur, depuis le jour qu'ils l'ont bâti jusqu'à ce jour, afin que je l'ôte de devant ma face, à cause de toute l'iniquité des fils d'Israël et des fils de Juda, qu'ils ont commise pour me provoquer, eux, leur roi, leur prince, leur sacrificateur, et leurs prophètes, et les hommes du Juda, et les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos et non la face, et je les ai enseignés, me levant de bonheur et, les, enseignants, et ils n'ont pas écouté pour recevoir l'instruction, et ils ont mis leurs abominations dans la maison qui est appelée de mon nom, pour la rendre impure, et ils ont bâti les eaux-lieux de Bâle, qui sont dans la vallée du fils d'Inon, pour faire passer, par le feu, leur fils et leur fille à Moloch, ce que je ne leur ai point commandé, et il ne met point monté au cœur qu'il fisse cette chose abominable, pour faire pécher Juda. Et maintenant, à cause de cela, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit ainsi touchant cette ville dont vous dites qu'elle est livrée en la main du roi de Babylone par l'épée, et par la famine, et par la peste, voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, et dans ma fureur, et dans, mon, grand courroux, et je les ferai retourner en ce lieu, et je les ferai habiter en sécurité, et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, et je leur donnerai un seul cœur, et une seule voie, pour me craindre tous les jours, pour leur bien et, le bien, de leur fils après eux, carant et je ferai avec eux une alliance éternelle, que je ne me retirerai point d'auprès d'eux, pour leur faire du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, pour qu'ils ne se retirent pas de moi, et je me réjouirai en eux pour leur faire du bien, et je les planterai dans ce pays, en vérité, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi dit l'Éternel, comme j'ai fait venir sur ce peuple tout ce grand mal, ainsi je ferai venir sur eux tout le bien que j'ai prononcé à leur égard. Et on achètera des champs dans ce pays dont vous dites qu'il est une désolation, de sorte qu'il n'y a ni homme, ni bête, il est livré en la main des Chaldéens. On achètera des champs à prix d'argent, et on en écrira les lettres, et on les scellera, et on les fera attester par des témoins dans le pays de Benjamin, et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, et dans les villes de la montagne, et dans les villes du pays plat, et dans les villes du Midi, car je rétablirai leurs captifs, dit l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie une seconde fois, lorsqu'il était encore enfermé dans la cour de la prison, disant, Ainsi dit l'Éternel qui fait cela, l'Éternel qui se le propose pour l'effectuer, l'Éternel et son nom, crie vers moi, et je te répondrai, et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. Car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les maisons de cette ville et touchant les maisons des rois de Juda, qui sont renversés à cause des terrasses et à cause de l'épée, ils s'en vont pour combattre contre les Chaldéens, pour remplir les maisons, des cadavres des hommes que j'ai frappés dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de toute l'iniquité desquelles j'ai caché ma face de cette ville. Voici, je lui appliquerai un appareil de pansement, et des remèdes, et je les guérirai, et leur révélerai une abondance de paix et de vérité, et je rétablirai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les bâtirai comme au commencement, et je les purifierai de toute leur iniquité, par laquelle ils ont péché contre moi, et je pardonnerai toutes leurs iniquités, par lesquelles ils ont péché contre moi et, par, lesquelles ils se sont rebellés contre moi. Et ce sera pour moi un nom d'allégresse, une louange et un ornement parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront toute la bonté dont j'ai usé envers eux, et ils craindront et trembleront à cause de tout le bien et à cause de toute la prospérité dont je les ferai jouir. Ainsi dit l'Éternel, dans ce lieu-ci dont vous dites, c'est un désert où il n'y a pas d'homme et où il n'y a pas de bête, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, qui sont désolées, où il n'y a pas d'homme, et où il n'y a pas d'habitant, et où il n'y a pas de bête, on entendra encore la voix de l'allégresse et la voix de la joie, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, la voix de ceux qui disent, célébrez l'Éternel désarmé, car l'Éternel est bon, car sa bonté, demeure, à toujours, des gens qui apportent des actions de grâce à la maison de l'Éternel. Car je délivrerai le pays de sa captivité, et je le rétablirai comme il était au commencement, dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel désarmé, dans ce lieu qui est désert, où il n'y a ni homme ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura encore une demeure de bergers qui y feront reposer leur menu bétail, dans les villes de la montagne, dans les villes du pays plat, et dans les villes du Midi, et dans le pays de Benjamin, et dans les environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, le menu bétail passera encore sous les mains de celui qui le compte, dit l'Éternel. Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, et en ce temps-là, je ferai germer à David un germe de justice, et il exercera le jugement et la justice dans le pays. En ces jours-là Juda sera sauvé, et Jérusalem demeurera en sécurité, et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi dit l'Éternel, David ne manquera pas d'un homme assis sur le trône de la maison d'Israël, et les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront pas, devant moi, d'un homme offrant des holocaustes, et faisant fumer des offrandes de gâteaux, et faisant des sacrifices, tous les jours. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, disant, Ainsi dit l'Éternel, Quand vous romprez mon alliance touchant le jour, et mon alliance touchant la nuit, de sorte qu'il n'y ait pas de jour et de nuit en leur temps, alors aussi mon alliance avec David, mon serviteur, sera rompue, de sorte qu'il n'ait pas de fils régnant sur son trône, et avec les Lévites, les sacrificateurs, qui me servent. Comme l'armée des cieux ne peut se nombrer, ni le sable de la mer se mesurer, ainsi je multiplierai la semence de David, mon serviteur, et les Lévites qui me servent. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, disant, N'as-tu pas vu ce que ce peuple a dit, disant, Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a aussi rejetées ? Et ils ont méprisé mon peuple de manière à ce que, devant eux, il ne soit plus une nation. Ainsi dit l'Éternel, si mon alliance touchant le jour et la nuit ne demeure pas, si je n'ai pas établi les ordonnances des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la semence de Jacob et de David, mon serviteur, pour ne pas prendre de sa semence ceux qui domineront sur la semence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je rétablirai leurs captifs, et j'aurai compassion d'eux. Chapitre 34. La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et toute son armée, et tous les royaumes de la terre sur lesquels dominait sa main, et tous les peuples, combattait contre Jérusalem et contre toutes ses villes, disant, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, va, et tu parleras à Cédicia, roi de Juda, et tu lui diras, ainsi dit l'Éternel, voici, je livre cette ville en la main du roi de Babylone, et il la brûlera par le feu, et toi, tu n'échapperas pas à sa main, car certainement tu seras pris, et tu seras livré en sa main, et tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et sa bouche parlera à ta bouche, et tu iras à Babylone. Seulement, écoute la parole de l'Éternel, Cédicia, roi de Juda. Ainsi dit l'Éternel sur toi, tu ne mourras pas par l'épée, tu mourras en paix, et, comme on a brûlé, des aromates, pour tes pères, les rois précédents qui ont été avant toi, ainsi on en brûlera pour toi, et on se lamentera sur toi, disant, hélas, Seigneur ! Car j'ai dit cette parole, dit l'Éternel. Et Jérémie le prophète dit à Cédicia, roi de Juda, toutes ces paroles, dans Jérusalem. Et l'armée du roi de Babylone combattit contre Jérusalem, et contre toutes les villes de Juda qui restaient, contre Laki et contre Azéca, car c'était, d'entre les villes de Juda, les villes fortes qui restaient. La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, après que le roi Cédicia eut fait un pacte avec tout le peuple qui était à Jérusalem, pour leur proclamer la liberté, pour que chacun renvoyât libre son serviteur, et chacun sa servante, Hébreux ou Hébreux, pour que personne ne fît plus servir son frère, un Juif. Et tous les princes et tout le peuple qui étaient entrés dans ce pacte écoutèrent pour renvoyer libre chacun son serviteur et chacun sa servante, pour ne plus les obliger à servir, ils écoutèrent et les renvoyèrent. Mais ensuite ils revinrent en arrière, et firent revenir les serviteurs et les servantes qu'ils avaient renvoyés libres, et les assujettirent pour être serviteurs et servantes. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie de par l'Éternel, disant, Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait une alliance avec vos pères, au jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, disant, Au bout de sept ans vous renverrez chacun votre frère, l'Hébreux qui se sera vendu à toi, il te servira à six ans, et tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, et n'ont pas incliné leur oreille. Et vous, vous en étiez revenus aujourd'hui, et vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en proclamant la liberté chacun à son prochain, et vous aviez fait une alliance devant moi, dans la maison qui est appelée de mon nom, mais vous êtes revenus en arrière, et vous avez profané mon nom, et vous avez fait revenir chacun son serviteur, et chacun sa servante, que vous aviez renvoyé libre, pour agir, à leur gré, et vous les avez assujettis pour vous être serviteur et servante. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, vous ne m'avez point écouté pour proclamer la liberté chacun à son frère, et chacun à son prochain, voici, je proclame, dit l'Éternel, la liberté contre vous à l'épée, à la peste, et à la famine, et je vous livrerai pour être chassé ça et là par tous les royaumes de la terre. Et je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance, qui n'ont point accompli les paroles de l'Alliance qu'ils avaient faite devant moi, le veau qu'ils ont coupé en deux et entre les pièces duquel ils ont passé, les princes de Juda, et les princes de Jérusalem, les eunuques, et les sacrificateurs, et tout le peuple du pays, qui ont passé entre les pièces du veau, je les livrerai en la main de leurs ennemis, et en la main de ceux qui cherchent leur vie, et leurs cadavres seront en pâture aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. Et je livrerai Cédécia, roi de Juda, et ses princes, en la main de leurs ennemis, et en la main de ceux qui cherchent leur vie, et en la main de l'armée du roi de Babylone, qui s'est retirée d'auprès de vous. Voici, je commande, dit l'Éternel, et je les fais revenir contre cette ville, et ils combattront contre elle, et la prendront, et la brûleront par le feu, et des villes de Juda, j'en ferai une désolation, de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Chapitre 35. La parole qui vint à Jérémie, de par l'Éternel, au jour de Jehoiachim, fils de Josiah, roi de Juda, disant, Va à la maison des Récabites, et parle-leur, et amène-les dans la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et verse-leur du vin. Et je prie Jasania, fils de Jérémie, fils d'Abbatsinia, et ses frères, et tous ses fils, et toute la maison des Récabites, et je les amenais dans la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, qui était à côté de la chambre des princes, laquelle était au-dessus de la chambre de Maséia, fils de Shalom, gardien du Seuil, et je mis devant les fils de la maison des Récabites des gobelets pleins de vin, et des coupes, et je leur dis, Buvez du vin. Et ils dirent, Nous ne boirons point de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a commandé, disant, Vous ne boirez point de vin, ni vous, ni vos fils, à tous jours, et vous ne bâtirez pas de maison, et vous ne sèmerez pas de semence, et vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en aurez point, mais vous habiterez dans des tentes tous vos jours, afin que vous viviez beaucoup de jours sur la face de la terre où vous séjournez. Et nous avons écouté la voix de Jonadab, fils de Récab, notre père, dans tout ce qu'il nous a commandé, pour ne pas boire de vin tous nos jours, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles, et pour ne pas bâtir des maisons pour notre demeure, et pour n'avoir ni vignes, ni champs, ni smailles, et nous avons habité dans des tentes, et nous avons écouté, et nous avons fait selon tout ce que nous a commandé Jonadab, notre père. Et il est arrivé que, quand Nebuchadrezzar, roi de Babylone, est monté contre le pays, nous avons dit, venez, et entrons dans Jérusalem devant l'armée des Chaldéens et devant l'armée de Syrie, et nous habitons à Jérusalem. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va, et dit aux hommes du Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous point instruction pour écouter mes paroles ? dit l'Éternel. Les paroles de Jonadab, fils de Récab, qu'il a commandé à ses fils, de ne point boire de vin, ont été observées, et ils n'en ont pas bu jusqu'à ce jour, car ils ont écouté le commandement de leur père. Mais moi, je vous ai parlé, me levant de bonne heure et parlant, et vous ne m'avez point écouté. Et je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, me levant de bonne heure et, les, en voyant, disant, revenez donc chacun de sa mauvaise voix, et amendez vos actions, et n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous habiterez sur la terre que j'ai donnée à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas incliné votre oreille, et vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, ont observé le commandement de leur père qu'il leur avait commandé, et ce peuple ne m'a pas écouté, à cause de cela, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, voici, je fais venir sur Juda, et sur tous les habitants de Jérusalem, tout le mal que j'ai prononcé contre eux, parce que je leur ai parlé, et ils n'ont pas écouté, et que je les ai appelés, et ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez écouté le commandement de Jonadab, votre père, et que vous avez observé tous ces commandements et avez fait selon tout ce qu'il vous a commandé. À cause de cela, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais d'un homme qui se tienne devant moi. Chapitre 36. Et il arriva, en la quatrième année de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, que cette parole vint de par l'Éternel à Jérémie, disant, Prends-toi un rouleau de livres, et y écris toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël et contre Juda, et contre toutes les nations, depuis le jour que je t'ai parlé, depuis les jours de Josia et jusqu'à ce jour. Peut-être la maison de Juda écoutera-t-elle tout le mal que je pense à lui faire, afin qu'ils reviennent chacun de sa mauvaise voix, et que je leur pardonne leur iniquité et leur péché. Et Jérémie appela Baruch, fils de Nerija, et Baruch écrivit, de la bouche de Jérémie, sur un rouleau de livres, toutes les paroles de l'Éternel, qui lui dit. Et Jérémie commanda à Baruch, disant, Je suis enfermé, je ne puis entrer dans la maison de l'Éternel, mais toi, tu y entreras, et tu liras, dans le rouleau que tu as écrit de ma bouche, les paroles de l'Éternel, aux oreilles du peuple, dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne, et tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui viennent de leur ville. Peut-être leur supplication sera-t-elle présentée devant l'Éternel, et ils reviendront chacun de sa mauvaise voix, car grande est la colère et la fureur que l'Éternel a prononcé contre ce peuple. Et Baruch, fils de Nerija, fit selon tout ce que Jérémie le prophète lui avait commandé, pour lire dans le livre les paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Et il arriva, en la cinquième année de Joachim, fils de Josiah, roi de Juda, au neuvième mois, qu'on proclama à un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple à Jérusalem et pour tout le peuple qui venait des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Gmaria, fils de Chafan, le scribe, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel, aux oreilles de tout le peuple. Et Miché, fils de Gmaria, fils de Chafan, entendit du livre toutes les paroles de l'Éternel, et il descendit dans la maison du roi, dans la chambre du scribe, et voici, tous les princes étaient assis, Élishama, le scribe, et Delahia, fils de Chemaïa, El-Nathan, fils d'Achbor, et Gmaria, fils de Chafan, et Cédécia, fils de Anania, et tous les princes. Et Miché leur apporta toutes les paroles qu'il avait entendues, quand Baruch lisait dans le livre aux oreilles du peuple. Et tous les princes envoyèrent Judi, fils de Netania, fils de Chélemia, fils de Cuchy, vers Baruch, pour, lui, dire, « Prends dans ta main le rouleau dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple, et viens. » Et Baruch, fils de Nerija, prit le rouleau dans sa main, et vint vers eux. Et ils lui dirent, « Assieds-toi, et lisses-le à nos oreilles. » Et Baruch lut à leurs oreilles. Et il arriva, lorsqu'ils entendirent toutes ces paroles, qu'ils furent effrayés, se regardant, l'un l'autre, et ils dirent à Baruch, « Certainement nous rapporterons au roi toutes ces paroles. » Et ils interrogèrent Baruch, disant, « Raconte-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. » Et Baruch leur dit, « De sa bouche il m'a dicté toutes ces paroles, et moi j'écrivais dans le livre avec de l'encre. » Et les princes dirent à Baruch, « Va, cache-toi, toi et Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. » Et ils vinrent vers le roi, dans la cour, et ils déposèrent le rouleau dans la chambre d'Élishama, le scribe, et ils rapportèrent aux oreilles du roi toutes les paroles. Et le roi envoya Judi pour prendre le rouleau, et il le prit de la chambre d'Élishama, le scribe, et Judi le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les princes qui se tenaient là près du roi, et le roi était assis dans la maison d'hiver, au neuvième mois, et le brasier brûlait devant lui. Et il arriva que, quand Judi en eut lu trois ou quatre pages, le roi, le coupa avec le canif du scribe et le jeta au feu qui était dans le brasier, jusqu'à ce que tout le rouleau fût consumé au feu qui était dans le brasier. Et ils ne craignirent pas, et ne déchirèrent pas leurs vêtements, ni, le roi ni tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles. Et même Inatan, et Delahia, et Gmaria, intercédèrent auprès du roi, afin qu'il ne brûlât pas le rouleau, mais il ne les écouta point. Et le roi commanda à Jrachmézel, fils d'Amelech, et à Seraia, fils d'Azriel, et à Chélémia, fils d'Abdézel, de prendre Baruc, le scribe, et Jérémie le prophète, mais l'Éternel les cacha. Et après que le roi eut brûlé le rouleau et les paroles que Baruc avait écrites de la bouche de Jérémie, la parole de l'Éternel vint à Jérémie, disant, « Prends-toi encore un autre rouleau, et écris-y toutes les premières paroles qui étaient sur le premier rouleau que Joachim, roi de Juda, a brûlé. Et tu diras à Joachim, roi de Juda, ainsi dit l'Éternel, tu as brûlé ce rouleau, en disant, « Pourquoi y as-tu écrit, disant, le roi de Babylone viendra certainement, et il détruira ce pays et t'en fera disparaître les hommes et les bêtes ? » 30 C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel touchant Joachim, roi de Juda, il n'aura personne qui s'asseye sur le trône de David, et son cadavre sera jeté dehors, de jour à la chaleur, et de nuit à la gelée. Et je le punirai, lui, et sa semence, et ses serviteurs, pour leur iniquité, et je ferai venir sur eux, et sur les habitants de Jérusalem, et sur les hommes du Juda, tout le mal que je leur ai annoncé, et ils n'ont point écouté. Et Jérémie prit un autre rouleau, et le donna à Baruch, fils de Nérija, le scribe, et il y écrivit, de la bouche de Jérémie, toutes les paroles du livre que Joachim, roi de Juda, avait brûlées au feu, et il y fut encore ajouté plusieurs semblables. Chapitre 37 Et le roi Sédécia, fils de Josia, régna à la place de Konya, fils de Joachim, Nebuchadrezzar, roi de Babylone, l'avait établi roi sur le pays de Juda. Et il n'écouta point, ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays, les paroles de l'Éternel qu'il avait dites par Jérémie le prophète. Et le roi Sédécia envoya Jucal, fils de Chélémia, et Sophonie, fils Masséia, le sacrificateur, vers Jérémie le prophète, disant, Intercède, je te prie, pour nous, auprès de l'Éternel, notre Dieu. Et Jérémie entrait et sortait parmi le peuple, et on ne l'avait pas encore mis en prison. Et l'armée du Pharaon était sortie d'Égypte, et les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, en entendirent la nouvelle et se retirèrent de Jérusalem. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète, disant, Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous direz ainsi au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour me consulter, voici, l'armée du Pharaon, qui est sortie à votre secours, retournera dans son pays d'Égypte, et les Chaldéens reviendront, et combattront contre cette ville, et ils la prendront, et la brûleront par le feu. Ainsi dit l'Éternel, n'abusez point vos âmes, disant, les Chaldéens s'en sont allés de nous tout de bon, car ils ne s'en sont pas allés. Car si vous aviez frappé toute l'armée des Chaldéens qui combattent contre vous, et qu'il n'en resta que des gens transpercés, il se relèverait chacun dans sa tente et brûlerait cette ville par le feu. Et il arriva, quand l'armée des Chaldéens se retira de Jérusalem à cause de l'armée du Pharaon, que Jérémie sortit de Jérusalem pour s'en aller dans le pays de Benjamin au milieu du peuple, pour avoir de la, sa, part. Et comme il était dans la porte de Benjamin, il y avait là un capitaine de la garde, et son nom était Girija, fils de Shélemia, fils d'Anania, et il saisit Jérémie le prophète, en disant, tu vas te rendre aux Chaldéens. Et Jérémie dit, c'est un mensonge, je ne vais point me rendre aux Chaldéens. Mais il ne l'écouta pas, et Girija saisit Jérémie et l'amena au prince. Et les princes se mirent en colère contre Jérémie, et le bâtirent, et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le scribe, car ils en avaient fait une maison de détention. Quand Jérémie fut entré dans la maison de la fosse et dans les caveaux, et que Jérémie fut resté là bien des jours, le roi Sédicia envoya, et le prit. Et le roi l'interrogea en secret dans sa maison, et dit, y a-t-il quelques paroles de par l'Éternel ? Et Jérémie dit, il y en a une, et il dit, tu seras livré en la main du roi de Babylone. Et Jérémie dit au roi Sédicia, quel péché ai-je commis contre toi, et contre tes serviteurs, et contre ce peuple, que vous m'ayez mis dans la maison de détention ? Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient, disant, le roi de Babylone ne viendra point contre vous, ni contre ce pays ? Et maintenant écoute, je te prie, ô roi, monseigneur, que ma requête soit reçue devant toi, et ne me fais pas retourner dans la maison de Jonathan, le scribe, de peur que je n'y meure. Et le roi Sédicia commanda, et on fit garder Jérémie dans la cour de la prison, et on lui donna par jour un pain, de la rue des boulangers, jusqu'à ce que fût consommé tout le pain de la ville. Et Jérémie demeura dans la cour de la prison. Chapitre 38. Et chez Fathia, fils de Matan, et Gedalia, fils de Pachecur, et Jucal, fils de Chélemia, et Pachecur, fils de Malkijah, entendirent les paroles que Jérémie disait à tout le peuple, disant, ainsi dit l'Éternel, celui qui demeurera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine, ou par la peste, et celui qui sortira vers les Chaldéens vivra, et aura sa vie pour butin et vivra. Ainsi dit l'Éternel, cette ville sera livrée certainement en la main de l'armée du roi de Babylone, et il la prendra. Et les princes dirent au roi, qu'on fasse donc mourir cet homme. Car pourquoi rend-il lâche les mains des hommes de guerre qui sont de reste dans cette ville, et les mains de tout le peuple, en leur parlant selon ces paroles ? Car cet homme ne cherche point la prospérité de ce peuple, mais le mal. Et le roi Sédésia dit, Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Et ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la fosse de Malkijah, fils d'Amelech, laquelle était dans la cour de la prison, et ils descendirent Jérémie avec des cordes, et il n'y avait point d'eau dans la fosse, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Et Ébéd-Mélech, l'Éthiopien, un eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'ils avaient mis Jérémie dans la fosse, et le roi était assis dans la porte de Benjamin. Et Ébéd-Mélech sortit de la maison du roi, et parla au roi, disant, Ô roi, mon Seigneur ! Ces hommes ont mal fait dans tout ce qu'ils ont fait à Jérémie le prophète, qu'ils ont jeté dans la fosse, il mourra là où il est, à cause de la famine, car il n'y a plus de pain dans la ville. Et le roi commanda à Ébéd-Mélech, l'Éthiopien, disant, Prends dix et trente hommes sous tes ordres, et fais monter Jérémie le prophète hors de la fosse, avant qu'il meure. Et Ébéd-Mélech prit les hommes sous ses ordres, et alla dans la maison du roi, au-dessous du trésor. Et il prit de là de vieux lambeaux d'étoffes et de vieux haillons, et les descendit avec des cordes à Jérémie dans la fosse, et Ébéd-Mélech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, Mets ces vieux lambeaux et ces haillons sous les aisselles de tes bras, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Et ils tirèrent Jérémie dehors avec les cordes, et le firent monter hors de la fosse. Et Jérémie habita dans la cour de la prison. Et le roi Sédécia envoya, et se fit amener Jérémie le prophète, à la troisième entrée qui était dans la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, Je te demanderai une chose, ne me cache rien. Et Jérémie dit à Sédécia, Si je te le déclare, ne me feras-tu pas mourir ? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. Et le roi Sédécia jura secrètement à Jérémie, disant, L'Éternel est vivant qui a fait notre âme, si je te fais mourir, et si je te livre en la main de ces hommes qui cherchent ta vie. Et Jérémie dit à Sédécia, Ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, Si tu sors franchement vers les princes du roi de Babylone, ton âme vivra et cette ville ne sera point brûlée par le feu, mais tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne sors pas vers les princes du roi de Babylone, cette ville sera livrée en la main des Chaldéens, et ils la brûleront par le feu, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Et le roi Sédécia dit à Jérémie, Je crains les Juifs qui se sont rendus aux Chaldéens, j'ai peur qu'on ne me livre en leurs mains, et qu'ils ne me maltraitent. Et Jérémie dit, On ne te livrera point, écoute, je te prie, la voix de l'Éternel dans ce que je te dis, et tout ira bien pour toi, et ton âme vivra. Mais si tu refuses de sortir, voici la parole que l'Éternel m'a fait voir, voici, toutes les femmes qui sont de reste dans la maison du roi de Juda seront menées dehors vers les princes du roi de Babylone, et elles diront, Tes familiers t'ont entraîné, ils ont prévalu sur toi, tes pieds se sont enfoncés dans le bourbier, ils ont glissé en arrière. Et toutes tes femmes et tes fils, on les mènera dehors vers les Chaldéens, et toi tu n'échapperas pas à leurs mains, car tu seras pris par la main du roi de Babylone, et tu feras que cette ville sera brûlée par le feu. Et Sédécia dit à Jérémie, Que personne ne sache rien de ces paroles, et tu ne mourras pas, et si les princes entendent que j'ai parlé avec toi, et qu'ils viennent vers toi et te disent, Déclare-nous donc ce que tu as dit au roi, ne nous le cache pas, et nous ne te ferons point mourir. Et que t'a dit le roi ? Tu leur diras, J'ai présenté ma requête devant le roi, qu'on ne me fasse pas retourner dans la maison du Jonathan pour y mourir. Et tous les princes vinrent vers Jérémie, et l'interrogèrent, et il leur rapporta, la chose, selon toutes ces paroles que le roi avait commandées, et ils se tueraient le laisseur, car l'affaire ne s'ébrouita pas. Et Jérémie habita dans la cour de la prison jusqu'au jour où Jérusalem fut prise. Chapitre 39 Et il arriva, lorsque Jérusalem fut prise, qu'en la neuvième année de Sédécia, roi de Juda, au dixième mois, Nebuchadrezzar, roi de Babylone, vint, et toute son armée, contre Jérusalem, et ils la siégèrent. En la onzième année de Sédécia, au quatrième mois, le neuvième, jour, du mois, la brèche fut faite à la ville. Et tous les princes du roi de Babylone entrèrent, et s'assirent dans la porte intérieure, Nergal-Charetse, Sam-Garn-Buh, Sars-Khim, chef des Eunuques, Nergal-Charetse, chef des mages, et tout le reste des princes du roi de Babylone. Et il arriva que, quand Sédécia, roi de Juda, et tous les hommes de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent, et sortirent de nuit de la ville, par le chemin du jardin du roi, par la porte qui était entre les deux murailles, et ils sortirent par le chemin de la plaine. Et l'armée des Chaldéens les poursuivit, et ils atteignirent Sédécia dans les plaines de Géricchaux, et ils le prirent, et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Arribla, dans le pays de Hamath, et il prononça son jugement. Et le roi de Babylone égorgea les fils de Sédécia, Arribla, devant ses yeux, et le roi de Babylone égorgea tous les nobles de Juda, et il creva les yeux à Sédécia, et le lia avec des chaînes d'airain, pour le mener à Babylone. Et les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils abattirent les murailles de Jérusalem. Et le reste du peuple qui était demeuré de reste dans la ville, et les transfuges qui étaient allés se rendre à lui, et le reste du peuple, ceux qui étaient de reste, Nebuchadnezzar, chef des gardes, les transporta à Babylone. Mais d'entre le peuple, Nebuchadnezzar, chef des gardes, laissa les pauvres, ceux qui n'avaient rien, dans le pays de Juda, et en ce jour-là il leur donna des vignes et des champs. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait commandé par Nebuchadnezzar, chef des gardes, touchant Jérémie, disant, Prends-le, et aie les yeux sur lui, et ne lui fais aucun mal, mais selon ce qu'il te dira, ainsi agis avec lui. Et Nebuchadnezzar, chef des gardes, envoya, et Nebuchadnezzar, chef des eunuques, et Nergal Charetse, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone, envoyèrent, et prirent Jérémie de la cour de la prison, et le remirent à Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan, pour le mener dehors, à la maison. Et il demeura, au milieu du peuple. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison, disant, Va, et tu parleras à Ebed-Melech, l'Éthiopien, disant, Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Voici, je fais venir mes paroles sur cette ville pour le mal, et non pour le bien, et elles auront lieu devant toi, en ce jour-là. Et je te délivrerai en ce jour-là, dit l'Éternel, et tu ne seras point livré en la main des hommes dont tu as peur, car certainement je te sauverai, et tu ne tomberas pas par l'épée, et tu auras ta vie pour butin, car tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Chapitre 40. La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eurent envoyé de Rama, quand il l'eut pris, et qu'il était lié de chêne au milieu de tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on transportait à Babylone. Et le chef des gardes prit Jérémie, et lui dit, L'Éternel, ton Dieu, avait prononcé ce mal sur ce lieu-ci. Et l'Éternel l'a fait venir, et a fait comme il avait dit, car vous avez péché contre l'Éternel, et vous n'avez pas écouté sa voix, et cette chose vous est arrivée. Et maintenant, voici, aujourd'hui je te délivre des chênes qui sont à tes mains. S'il est bon à tes yeux de venir avec moi à Babylone, viens, et j'aurai les yeux sur toi, mais, s'il est mauvais à tes yeux de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, toute la terre est devant toi, va où il est bon et droit à tes yeux d'aller. Et comme encore il ne répondait pas, Nebuzaradan lui dit, Retourne-t'en vers Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et demeure avec lui au milieu du peuple, ou va partout où il sera bon à tes yeux d'aller. Et le chef des gardes lui donna des provisions et un présent, et le renvoya. Et Jérémie vint vers Gedalia, fils d'Akikam, à Mitzpah, et habita avec lui parmi le peuple qui était de reste dans le pays. Et tous les chefs des forces qui étaient dans la campagne, eux et leurs hommes, apprirent que le roi de Babylone avait établi Gedalia, fils d'Akikam, sur le pays, et qu'il lui avait commis les hommes, et les femmes, et les enfants, et des pauvres du pays d'entre ceux qui n'avaient pas été transportés à Babylone, et ils vinrent vers Gedalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netanyah, et Jocanan et Jonathan, les fils de Caréac, et Seraïa, fils de Tanumet, et les fils d'Ephaï, le Neutophatite, et Jeusania, fils d'un Machatien, eux et leurs hommes. Et Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan, leur Jura, à eux et à leurs hommes, disant, « Ne craignez pas de servir les Chaldéens, habitez dans le pays et servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Et pour moi, voici, j'habite à Mitzpah, pour me tenir là devant les Chaldéens qui viendront vers nous, et vous, récoltez du vin, et des fruits d'été, et de l'huile, et mettez-les dans vos vases, et habitez dans vos villes dont vous avez pris possession. Et aussi tous les Juifs qui étaient en Mab, et parmi les fils d'Amon, et en Edom, ou qui étaient dans tous les pays, entendirent que le roi de Babylone avait accordé un reste à Juda, et qu'il avait établi sur eux Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan, alors tous les Juifs retournèrent de tous les lieux où ils avaient été chassés, et vinrent dans le pays de Juda, vers Gedalia, à Mitzpah, et récoltairent du vin et des fruits d'été en grande abondance. Mais Jocanan, fils de Caréac, et tous les chefs des forces qui étaient dans la campagne, vinrent vers Gedalia, à Mitzpah, et lui dirent, « Sais-tu bien que Bali, roi des fils d'Amon a envoyé Ismaël, fils de Netania, pour te frapper à mort ? » Mais Gedalia, fils d'Akikam, ne l'est cru point. Et Jocanan, fils de Caréac, parla en secret à Gedalia, à Mitzpah, disant, « Que j'aille, je te prie et je frapperai Ismaël, fils de Netania, et personne ne le saura, pourquoi te frapperait-il à mort ? Et tous ceux de Juda qui se sont rassemblés vers toi seraient-ils dispersés, et le reste de Juda périrait-il ? » Et Gedalia, fils d'Akikam, dit à Jocanan, fils de Caréac, « Ne fais pas cette chose-là, car c'est un mensonge que tu dis à l'égard d'Ismaël. » Chapitre 41 Et il arriva, au septième mois, qu'Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la semence royale et, l'un, d'entre les grands du roi, et dix hommes avec lui, vinrent vers Gedalia, fils d'Akikam, à Mitzpah, et ils mangèrent là du pain ensemble à Mitzpah. Et Ismaël, fils de Netania, se leva, et les dix hommes qui étaient avec lui, et ils frappèrent avec l'épée Gedalia, fils d'Akikam, fils de Chafan, et il le fit mourir, lui que le roi de Babylone avait établi sur le pays. Et Ismaël frappa tous les Juifs qui étaient avec Gedalia à Mitzpah, et les Chaldéens qui se trouvaient là, les hommes de guerre. Et il arriva, le second jour après qu'on eût fait mourir Gedalia, et personne ne le savait, que des hommes vinrent de Sichem, de Silo et de Samarie, quatre-vingts hommes, la barbe rasée et les vêtements déchirés, et qui s'étaient fait des incisions, et avaient dans leurs mains une offrande et de l'encens, pour les porter dans la maison de l'Éternel. Et Ismaël, fils de Netania, sortit de Mitzpah à leur rencontre, s'en allant et pleurant, et il arriva que, lorsqu'il les eut atteints, il leur dit, « Venez vers Gedalia, fils d'Akikam. » Et il arriva que, quand ils furent entrés jusqu'au milieu de la ville, Ismaël, fils de Netania, lui et les hommes qui étaient avec lui, les égorgea, et les jeta, au milieu d'une fosse. Et il se trouva parmi eux dix hommes qui dirent à Ismaël, « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des choses cachées dans la campagne, du froment, et de l'orge, et de l'huile, et du miel. » Et il s'abstint, et ne les fit pas mourir parmi leurs frères. Et la fosse où Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua à côté de Gedalia et celles que le roi Asa avait faites à cause de Bacha, roi d'Israël, c'est celle-là qu'Ismaël, fils de Netania, rempli de gens tués. Et Ismaël emmena captifs tout le reste du peuple qui était à Mitzpah, les filles du roi, et tous ceux du peuple qui étaient demeurés de reste à Mitzpah, que Nebusaradant, chef des gardes, avait commis à Gedalia, fils d'Akikam, Ismaël, fils de Netania, les emmena captifs, et s'en alla pour passer vers les fils d'Amon. Et Jocanan, fils de Caréac, et tous les chefs des forces qui étaient avec lui, apprirent tout le mal qu'Ismaël, fils de Netania, avait fait, et ils prirent tous leurs hommes et s'en allèrent pour combattre contre Ismaël, fils de Netania, et ils le trouvèrent près des grandes eaux qui sont à Gabaan. Et il arriva que, lorsque tout le peuple qui était avec Ismaël vit Jocanan, fils de Caréac, et tous les chefs des forces qui étaient avec lui, ils se réjouirent, et tout le peuple qu'Ismaël avait emmené captifs de Mitzpah fit volte-face, et s'en retourna, et s'en alla vers Jocanan, fils de Caréac. Et Ismaël, fils de Netania, échappa avec huit hommes, de devant Jocanan, et s'en alla vers les fils d'Amon. Et Jocanan, fils de Caréac, et tous les chefs des forces qui étaient avec lui, prirent tout le reste du peuple qu'ils avaient ramené d'Avec Ismaël, fils de Netania, venant de Mitzpah, après qu'il eut frappé Gaudalia, fils d'Akikam, les vaillants hommes de guerre, et les femmes, et les petits-enfants, et les eunuques, qu'ils avaient ramenés de Gabaan, et ils s'en allèrent, et habitèrent à l'hôtellerie de Kimam, qui est près de Bethléem, pour se retirer en Égypte, à cause des Chaldéens, car ils les craignaient, parce qu'Ismaël, fils de Netania, avait frappé Gaudalia, fils d'Akikam, que le roi de Babylone avait établi sur le pays. Chapitre 42. Et tous les chefs des forces, et Jocanan, fils de Caréac, et Jeusania, fils de Ochaïa, et tout le peuple, depuis le petit jusqu'au grand, s'approchèrent et dirent à Jérémie le prophète, que notre supplication soit reçue devant toi, et prie l'Éternel, ton Dieu, pour nous, pour tout ce reste, car, de beaucoup, que nous étions, nous sommes restés peu, selon que tes yeux nous voient, et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin par lequel nous devons marcher, et ce que nous devons faire. Et Jérémie le prophète, leur dit, j'ai entendu, voici, je prierai l'Éternel, votre Dieu, selon vos paroles, et il arrivera que, tout ce que l'Éternel vous répondra, je vous le déclarerai, je ne vous cacherai rien. Et il dira Jérémie, l'Éternel soit entre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons selon toute la parole pour laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'enverra vers nous. Sois bien, soit mal, nous écouterons la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien, quand nous écouterons la voix de l'Éternel, notre Dieu. Et il arriva, au bout de dix jours, que la parole de l'Éternel vint à Jérémie. Et il appela Jocanan, fils de Caréac, et tous les chefs des forces qui étaient avec lui, et tout le peuple, depuis le petit jusqu'au grand, et leur dit, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour présenter votre supplication devant lui, si vous continuez à habiter dans ce pays, je vous bâtirai, et je ne vous renverserai pas, et je vous planterai, et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez point le roi de Babylone, dont vous avez peur, ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer de sa main, et j'userai de miséricorde envers vous, et il aura pitié de vous, et vous fera retourner dans votre terre. Mais si vous dites, nous n'habiterons pas dans ce pays, et que vous n'écoutiez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, disant, non, mais nous irons dans le pays d'Égypte, où nous ne verrons pas la guerre, et où nous n'entendrons pas le son de la trompette, et où nous n'aurons pas d'isette de pain, et nous habiterons là, point. Et maintenant, à cause de cela, écoutez la parole de l'Éternel, vous, le reste de Judas, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, si vous tournez vos faces pour aller en Égypte, et que vous y alliez pour y demeurer, il arrivera que l'épée dont vous avez peur vous atteindra là, dans le pays d'Égypte, et la famine que vous craignez vous suivra de près, là, en Égypte, et vous y mourrez. Et il arrivera que tous les hommes qui auront tourné leur face pour aller en Égypte à fin d'y séjourner, mourront par l'épée, par la famine, et par la peste, et il n'y aura pour eux ni reste ni réchappé de devant le mal que je fais venir sur eux. Car ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, comme ma colère et ma fureur ont été versées sur les habitants de Jérusalem, ainsi ma fureur sera versée sur vous si vous allez en Égypte, et vous serez une exécration, et une désolation, et une malédiction, et un opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. L'Éternel vous a dit, reste de Juda, n'allez pas en Égypte. Sachez certainement que je vous ai averti aujourd'hui, car vous vous êtes séduits vous-même dans vos âmes quand vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, disant, prie l'Éternel, notre Dieu, pour nous, et selon tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, ainsi déclare-nous, et nous le ferons. Et je vous l'ai déclaré aujourd'hui, et vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce avec quoi il m'a envoyé vers vous. Et maintenant, sachez certainement que vous mourrez par l'épée, par la famine, et par la peste, dans le lieu où vous avez désiré d'aller pour y séjourner. Chapitre 43 Et lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles avec lesquelles l'Éternel, leur Dieu, l'avait envoyé vers eux, il arriva à Cazaria, fils de Ochaïa, et Jocanan, fils de Caréac, et tous les hommes orgueilleux, parlèrent à Jérémie, disant, « C'est un mensonge que tu dis, l'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas envoyé pour, nous, dire, n'allez point en Égypte pour y séjourner. Mais Baruch, fils de Nérija, t'incite contre nous, afin de nous livrer en la main des Chaldéens, pour nous faire mourir et pour nous transporter à Babylone. Et Jocanan, fils de Caréac, et tous les chefs des forces, et tout le peuple, n'écoutèrent point la voix de l'Éternel, pour habiter dans le pays de Juda. Et Jocanan, fils de Caréac, et tous les chefs des forces, prirent tout le reste de Juda, ceux qui, de toutes les nations parmi lesquelles ils avaient été chassés, étaient retournés pour séjourner dans le pays de Juda, les hommes forts, et les femmes, et les petits-enfants, et les filles du roi, et toutes les âmes que Nobus Aradant, chef des gardes, avaient laissé avec Dalia, fils d'Achicam, fils de Chafan, et Jérémie le prophète, et Baruch, fils de Nérija. Et ils entrèrent dans le pays d'Égypte, car ils n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel, et ils vinrent jusqu'à Tacpanès. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, à Tacpanès, disant, Prends dans ta main de grosses pierres, et cache-les dans l'argile, dans le four à briques qui est à l'entrée de la maison du Pharaon, à Tacpanès, sous les yeux des Juifs, et dis-leur, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « Voici, j'envoie, et je prendrai Nebuchadrezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je mettrai son trône au-dessus de ces pierres que j'ai cachées, et il étendra sur elle sa tente magnifique, et il viendra, et frappera le pays d'Égypte, qui pour la mort, à la mort, et qui pour la captivité, à la captivité, et qui pour l'épée, à l'épée. Et j'allumerai un feu dans les maisons des dieux d'Égypte, et, Nebuchadrezzar, les brûlera, et les emmènera captifs, et il se revêtira du pays d'Égypte comme un berger se revêt de son vêtement, et il en sortira en paix. Et il brisera les stèles de Beth-Shemesh, qui est dans le pays d'Égypte, et brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. Chapitre 44. La parole qui vint à Jérémie pour tous les Juifs qui habitaient dans le pays d'Égypte, qui habitaient à Migdol, et à Takpanès, et à Neuf, et dans le pays de Patro, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, vous avez vu tout le mal que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda, et voici, elles sont aujourd'hui un désert, et personne n'y habite, à cause de l'iniquité qu'ils ont commise pour me provoquer à colère, en allant brûler de l'encens pour servir d'autres dieux, qu'ils n'ont pas connus, eux, ni vous, ni vos pères. Et je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, me levant du bonheur et, les, en voyant, disant, ne faites point cette chose abominable que j'ai. Et ils n'ont pas écouté, et n'ont pas incliné leur oreille pour se détourner de leur iniquité, afin de ne pas brûler de l'encens à d'autres dieux, alors ma fureur et ma colère ont été versées, sur eux, et ont brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, et elles sont devenues un désert, une désolation, comme, il paraît, aujourd'hui. Et maintenant, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, pourquoi faites-vous un grand mal contre vos âmes, pour vous faire retrancher du milieu de Juda, homme et femme, enfant et celui qui tète, en sorte qu'il ne vous demeure aucun reste, en me provoquant par les œuvres de vos mains, en brûlant de l'encens à d'autres dieux dans le pays d'Égypte où vous êtes venus pour y séjourner, en sorte que vous soyez retranchés, et que vous deveniez une malédiction et un opprobre parmi toutes les nations de la terre ? Avez-vous oublié les iniquités dans vos pères, et les iniquités des rois de Juda, et les iniquités de leurs femmes, et vos iniquités, et les iniquités de vos femmes commises dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem ? Ils ne se sont pas humiliés jusqu'à ce jour, et ils n'ont pas eu de crainte, et ils n'ont pas marché dans ma loi et dans mes statuts, que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je mets ma face contre vous pour le mal, et pour retrancher tout Juda. Et je prendrai le reste de Juda qui a tourné sa face pour aller dans le pays d'Égypte pour y séjourner, et ils seront tous consumés, ils tomberont dans le pays d'Égypte, ils seront consumés par l'épée, et, par la famine, depuis le petit jusqu'au grand, ils mourront par l'épée et par la famine, et ils seront une exécration, une désolation, et une malédiction, et un opprobre. Et je punirai ceux qui habitent dans le pays d'Égypte, comme j'ai puni Jérusalem par l'épée, par la famine, et par la peste, et, du reste de Juda qui est venu dans le pays d'Égypte pour y séjourner, il n'y aura ni réchappé ni résidu pour retourner dans le pays de Juda, où ils avaient le désir de retourner pour y habiter, car ils ne retourneront pas, sauf, quelques, réchappés. Et tous les hommes qui savaient que leurs femmes brûlaient de l'encens à d'autres dieux, et toutes les femmes qui se tenaient là, un grand rassemblement, et tout le peuple qui demeurait dans le pays d'Égypte, à pas trop, répondira Jérémie, disant, quant à la parole que tu nous as dite au nom de l'Éternel, nous ne t'écouterons pas, mais nous ferons certainement toute parole qui est sortie de notre bouche, en brûlant de l'encens à la Reine des Cieux, et en lui faisant des libations, comme nous avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos princes, dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem, et nous étions rassasiés de pain, et nous étions à notre aise, et nous ne voyons pas de malheur. Mais depuis que nous avons cessé de brûler de l'encens à la Reine des Cieux et de lui faire des libations, nous manquons de tout, et nous sommes consumés par l'épée et par la famine. Et si nous avons brûlé de l'encens à la Reine des Cieux, et si nous lui avons fait des libations, est-ce sans nos maris que nous lui avons fait des gâteaux à son image, ou que nous lui avons fait des libations ? Et Jérémie parla à tout le peuple, aux hommes et aux femmes, et à tout le peuple qui lui avait répondu, cette, parole, disant, « Ne sont-ce pas ces encensements que vous avez fait dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos princes et le peuple du pays, que l'Éternel s'est rappelé, et qui lui sont montés au cœur ? » Et l'Éternel ne put plus le supporter, à cause de l'iniquité de vos actions, et, à cause des choses abominables que vous avez faites, et votre pays est devenu un désert, et une désolation, et une malédiction, de sorte qu'il n'y a pas d'habitants, comme, il paraît, aujourd'hui. Parce que vous avez brûlé de l'encens, et que vous avez péché contre l'Éternel, et que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, et n'avez point marché dans sa loi, ni dans ses statuts, ni dans ses témoignages, à cause de cela ce mal vous est arrivé, comme, il paraît, aujourd'hui. Et Jérémie dit à tout le peuple et à toutes les femmes, « Écoutez la parole de l'Éternel, vous, tout Juda, qui êtes dans le pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, disant, vous et vos femmes, vous avez parlé de votre bouche, et vous avez accompli de vos mains, disant, certainement nous accomplirons nos voeux que nous avons voués, pour brûler de l'encens à la Reine des cieux et lui faire des libations. Vous ferez certainement selon vos voeux, et vous accomplirez certainement vos voeux. C'est pourquoi, écoutez la parole de l'Éternel, vous, tout Juda, qui habitez dans le pays d'Égypte, voici, j'ai juré par mon grand nom, dit l'Éternel, que mon nom ne sera plus réclamé par la bouche d'aucun homme de Juda, dans tout le pays d'Égypte, disant, le Seigneur, l'Éternel, est vivant. Voici, je veille sur eux pour le mal, et non pour le bien, et ils seront consumés, chaque homme de Juda qui est dans le pays d'Égypte, par l'épée et par la famine, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et ceux qui échapperont à l'épée retourneront du pays d'Égypte dans le pays de Juda, un fort petit nombre, et ils seront, tous restent de Juda, ceux qui sont venus dans le pays d'Égypte pour y séjourner, de qui, de moi ou d'eux, la parole s'accomplira. Et ceci sera pour vous le signe, dit l'Éternel, que je vous punirai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'effectueront certainement contre vous en mal. Trente Ainsi dit l'Éternel, Voici, je livre le Pharaon Ophra, roi d'Égypte, en la main de ses ennemis et en la main de ceux qui cherchent sa vie, comme j'ai livré Cédécia, roi de Juda, en la main de Nebuchadretsar, roi de Babylone, son ennemi, celui qui cherchait sa vie. Chapitre quarante-cinq. La parole que Jérémie le prophète dit à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivait ces paroles-là dans un livre, sous la dictée de Jérémie, en la quatrième année de Joïachim, fils de Josiah, roi de Juda, disant, Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, à ton sujet, Baruch, tu as dit, Malheur à moi. Car l'Éternel a ajouté le chagrin à ma douleur, je me suis fatigué dans mon gémissement, et je n'ai pas trouvé de repos. Tu lui diras ainsi, Ainsi dit l'Éternel, Voici, ce que j'avais bâti, je le renverse, et ce que j'avais planté, je l'arrache, tout ce pays. Et toi, tu chercherais pour toi de grandes choses ? Ne les cherche pas, car voici, je fais venir du mal sur toute chair, dit l'Éternel, mais je te donnerai ta vie pour butin, dans tous les lieux où tu iras. Chapitre 46. La parole de l'Éternel, qui vint à Jérémie le prophète, touchant les nations. Sur l'Égypte. Touchant l'armée du Pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui était près du fleuve Euphrate, à Carkemiche, laquelle Nebuchadrezzar, roi de Babylone, bâti en la quatrième année de Joïachim, fils de Josia, roi de Juda. Préparez l'écu et le bouclier, et approchez-vous du combat. Attelez les chevaux, et montez, vous, cavaliers, et présentez-vous en casque. Fourbissez les pics, revêtez les côtes de maille. Pourquoi les voyages terrifiés, se retirant en arrière, et, pourquoi, leurs hommes forts sont-ils battus et fuient-ils sans se retourner ? L'épouvante de tous côtés, dit l'Éternel. Que l'homme léger à la course ne fuit pas, et que le fort n'échappe pas. Au nord, près du fleuve Euphrate, ils ont bronché et sont tombés. Qui est celui-ci qui monte comme le Nil, et, dont les eaux s'agitent comme les fleuves ? C'est l'Égypte qui monte comme le Nil, et, comme les fleuves, ses eaux s'agitent. Et elle dit, « Je monterai, je couvrirai le pays, je détruirai la ville et ceux qui y habitent. Montez, chevaux ! et précipitez-vous, chars ! » Et que les hommes forts sortent, que chépoutent, qui manient le bouclier, et ceux de l'ude, qui manient, et, bandent l'arc. Car ce jour est, le jour, du Seigneur, l'Éternel des armées, un jour de vengeance, pour se venger de ses ennemis. Et l'épée dévorera, et elle sera rassasiée et abondamment abreuvée de leur sang, car il y a un sacrifice au Seigneur, l'Éternel des armées, dans le pays du Nord, près du fleuve Euphrate. Monte à Gala, et prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Les nations ont entendu ta confusion, et ton cri a rempli la terre, car l'homme fort a trébuché sur l'homme fort, ils sont tombés tous deux ensemble. La parole que l'Éternel dit à Jérémie le Prophète, touchant la venue de Nebuchadrezzar, roi de Babylone, pour frapper le pays d'Égypte, annoncé en Égypte, et fait entendre à Migdol, et fait entendre à Nof et à Takpanès, dites, tiens ferme et prépare-toi, car l'épée dévore tout autour de toi. Pourquoi tes hommes forts ont-ils été emportés ? Ils n'ont pas tenu ferme, car l'Éternel les a renversés. Ils multiplient ceux qui bronchent, même un homme est tombé sur son compagnon, et ils ont dit, lève-toi, retournons vers notre peuple et au pays de notre naissance, de devant l'épée qui ravage. Ils ont crié là, le Pharaon, roi d'Égypte, n'est qu'un bruit, il a laissé passer le temps. « Je suis vivant, dit le roi, l'Éternel des armées et son nom, comme le tabor entre les montagnes, et comme le carmel sur la mer, ainsi il viendra. Fais-toi un bagage de transporté, habitante, fille de l'Égypte, car Nof sera une désolation et sera dévastée, de sorte qu'il n'y aura pas d'habitant. L'Égypte est une très belle génisse, le temps vient, il vient du nord. Et ses mercenaires au milieu d'elle sont comme des veaux à l'engrais, car eux aussi ont tourné le dos, ils se sont enfuis ensemble. Ils n'ont pas tenu ferme, car le jour de leur calamité, le temps de leur visitation, est venu sur eux. Sa voie sera comme celle du serpent, car ils viendront en force, et ils viendront contre elle avec des haches, comme ceux qui coupent les arbres. Ils couperont sa forêt, dit l'Éternel, qu'auquel soit inexplorable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, et on ne peut les compter. Elle est honteuse, la fille de l'Égypte, elle est livrée en la main du peuple du Nord. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit, Voici, je vais punir la monde Nô, et le Pharaon, et l'Égypte, et ses dieux, et ses rois, le Pharaon et ceux qui se confient en lui, et je les livrerai en la main de ceux qui cherchent leur vie, et en la main de Nebuchadrezzar, roi de Babylone, et en la main de ses serviteurs, et après cela elle sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains point, et ne t'effraye pas, Israël. Car voici, je te sauve d'un, pays, lointain, et ta semence, du pays de leur captivité, et Jacob reviendra et sera tranquille et en repos, et il n'y aura personne qui l'effraye. « Toi, mon serviteur Jacob, ne crains point, dit l'Éternel, car je suis avec toi, car je détruirai entièrement toutes les nations où je t'ai chassé, mais je ne te détruirai pas entièrement, et je te corrigerai avec mesure, et je ne te tiendrai point pour innocent. » Chapitre 47. La parole de l'Éternel qui vint à Jérémie le prophète, contre les Philistins, avant que le Pharaon frappât Gaza. Ainsi dit l'Éternel, voici des eaux qui montent du nord, et elles sont comme un torrent qui déborde, et elles déborderont sur le pays et tout ce qu'il contient, sur la ville et ceux qui y habitent. Et les hommes crieront, et tous les habitants du pays hurleront, au bruit retentissant des sabots de ses puissants chevaux, au fracas de ses chars, au bruit tumultueux de ses roues. Les pères ne se retourneront pas vers leurs fils, à cause de la faiblesse de leurs mains, à cause du jour qui vient pour dévaster tous les Philistins, pour retrancher à Tyre et à Sidon quiconque resterait pour les secourir, car l'Éternel dévaste les Philistins, le reste de l'île de Kaphtor. Gaza est devenue chauve, Ascalon est détruite, avec, le reste de leur plaine. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions ? Ah ! Épée de l'Éternel ! Jusqu'à quand ne te tiendras-tu pas tranquille ? Rentre dans ton fourreau, donne-toi du repos, et tiens-toi tranquille. Comment te tiendrais-tu tranquille ? Car l'Éternel lui a donné un commandement. Contre Ascalon, et contre le rivage de la mer, là, il l'a assigné. Chapitre 48 Sur Mab Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, malheur à Nébo. Car elle est dévastée. Kyriathime est honteuse, elle est prise. Misgab est honteuse et terrifiée. C'en est fait de la louange de Mab. Ah ! Est-ce bon ? Ils ont machiné contre lui du mal, venez, et retranchons-le, qu'il ne soit plus une nation. Toi aussi, manmen, tu seras détruite, l'Épée ira après toi. La voix d'un cri, qui vient, de Ronaïm. Dévastation et grande ruine. Mab est ruiné, ses petits-enfants ont fait entendre un cri, point. Car de la montée de Lucite monte pleur sur pleur, car à la descente de Ronaïm on a entendu un cri d'angoisse de ruine. Fuyez, sauvez vos vies, et vous serez comme la bruyère dans le désert. Car, parce que tu as eu confiance en tes ouvrages et en tes trésors, toi aussi tu seras pris, et que Moche s'en ira en captivité, ses sacrificateurs et ses princes ensemble. Et le dévastateur viendra contre chaque ville, et pas une ville n'échappera, et la vallée périra, et le plateau sera dévasté, comme l'Éternel l'a dit. Ou, car. Donnez des ailes à Mab. Mab. Car il partira au vol, et ses villes seront désolées, sans qu'il y ait personne qui y habite. Maudit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. Maudit celui qui retiendra son épée loin du sang. Mab a été à son aise dès sa jeunesse, et tranquille sur sa lit, il n'a pas été versé de vase en vase, et il n'est pas allé en captivité, c'est pourquoi son goût lui est demeuré, et son parfum ne s'est point changé. C'est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des transvaseurs qui le transvaseront, et qui videront ses vases, et qui briseront ses cruches. Et Mab sera honteux de que moche, comme la maison d'Israël a été honteuse de Bethel, sa confiance. Comment dites-vous, nous sommes des hommes forts, des hommes vaillants pour la guerre ? Mab est dévasté, et ses vies montent, en fumée, et l'élite de ces jeunes gens descend à la tuerie, dit le roi, l'Éternel des armées et son nom. La calamité de Mab est près d'arriver, et son malheur se hâte beaucoup. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui êtes autour de lui, et vous tous qui connaissez son nom, dites, comment a été brisée la verge de force, le bâton de magnificence. Descends de la gloire, et assieds-toi dans la soif, habitante, fille de Dibon. Car le dévastateur de Mab est monté contre toi, il a détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin, et veille, habitante d'Aroër, interroge celui qui fuit et celle qui est échappée, dis, qu'est-il arrivé ? Mab est honteux, car il est brisé. Hurlez et criez, annoncez dans Arnon que Mab est dévasté. Et le jugement est venu sur le pays du Plateau, sur Olon, et sur Jetsa, et sur Méphate, et sur Dibon, et sur Nébo, et sur Beth Diblataïm, et sur Kyriataïm, et sur Beth Gamule, et sur Beth Méon, et sur Corijote, et sur Botsora, et sur toutes les villes du pays de Mab, éloignées et proches. La corne de Mab est coupée, et son bras est cassé, dit l'Éternel. Enivrez-le, car il s'est exalté contre l'Éternel, et Mab se roulera dans son vomissement, et il sera, lui aussi, un objet de dérision. Et Israël n'a-t-il pas été un objet de dérision pour toi ? A-t-il été pris parmi les voleurs ? Car chaque fois que tu as parlé de lui, tu as secoué, la tête. Abandonnez les villes, et demeurez dans les rochers, habitant de Mab, et soyez comme une colombe qui fait son nid aux côtés de l'entrée d'une caverne. Nous avons entendu l'orgueil de Mab, le très hautain, son arrogance, et son orgueil, et sa fierté, et son cœur altier. Trente je connais, dit l'Éternel, sa rage, ses ventrines sont que vanité, ils ne font pas ce qu'ils disent. C'est pourquoi je hurlerai sur Mab, au sujet de tout Mab je crierai, on gémira sur les hommes de Kirerès. Plus que des pleurs de Jazer, je pleurerai sur toi, ô vignes de Sibma, tes serments ont passé au-delà de la mer, ils ont atteint jusqu'à la mer de Jazer, le dévastateur est tombé sur tes fruits d'été et sur ta vendange. Et la joie et l'allégresse ont disparu des champs fertiles, et du pays de Mab, et j'ai fait cesser le vin des cuves, on ne foulera plus avec des cris de joie, le cri de joie ne sera plus un cri de joie. A cause du cri de Nesbon, ils ont fait retentir leur voix jusqu'à El-Ale, jusqu'à Jaa, de Tzoar jusqu'à Oronaïm, jusqu'à, et Glatchelichéja, car aussi les eaux de Nimrim sont devenues des désolations. « Et je ferai cesser en Mab, dit l'Éternel, celui qui offre sur le haut lieu et qui brûle de l'encens à ses dieux. C'est pourquoi mon cœur brouillera sur Mab comme des flûtes, et mon cœur brouillera comme des flûtes sur les hommes de Kirerès, parce que les biens qu'ils avaient acquis ont péri. Car toute tête sera chauve, et toute barbe sera coupée, sur toutes les mains il y aura des incisions, et le sac sera sur les reins, sur tous les toits de Mab et dans ses places, tout est lamentation, car j'ai brisé Mab comme un vase auquel on ne prend pas plaisir, dit l'Éternel. Ils hurleront, comment a-t-il été brisé ? Comment Mab a-t-il tourné le dos, tout, honteux ? Et Mab sera un objet de dérision et d'effroi à tous ceux qui l'entourent. 40 Car ainsi dit l'Éternel, voici, il volera comme un aigle, et il étendra ses ailes sur Mab. Que Rijot est prise et on s'est emparé des lieux forts, et le cœur des hommes forts de Mab sera en ce jour-là comme le cœur d'une femme en travail. Et Mab sera détruit de manière à n'être plus un peuple, car il s'est exalté contre l'Éternel. « La frayeur, et la fosse, et le piège sont sur toi, habitant de Mab. » dit l'Éternel. « Celui qui s'enfuit à cause de la frayeur tombera dans la fosse, et celui qui monte de la fosse sera pris dans le piège, car je ferai venir sur lui, sur Mab, l'année de leur visitation, » dit l'Éternel. « À l'ombre de Hesbon se sont tenus ceux qui fuyaient devant la force, car un feu est sorti de Hesbon, et une flamme du milieu de Sion, et elle a dévoré le coin de Mab et le sommet de la tête des fils du tumulte. « Malheur à toi, Mab. Le peuple de Kmoch est perdu, car tes fils ont été pris captifs, et tes filles, captives. Et je rétablirai les captifs de Mab à la fin des jours, » dit l'Éternel. « Jusqu'ici est le jugement de Mab. » Chapitre 49 Sur les fils d'Amon. « Ainsi dit l'Éternel, Israël n'a-t-il point de fils ? N'a-t-il point d'héritier ? Pourquoi le roi a-t-il hérité de Gade, et son peuple demeure-t-il dans ces villes ? C'est pourquoi, voici, des jours viennent, » dit l'Éternel, « et je ferai entendre dans Rabat des fils d'Amon la clameur de la guerre, et elle sera un manceau de ruines, et ces villes seront brûlées par le feu, et Israël aura en héritage ceux qui étaient ses héritiers, » dit l'Éternel. Hurle, « Est-ce bon ? » Car Haï est dévasté. Criez, « Fille de Rabat, saignez-vous de sacs, lamentez-vous, et courez ça et là entre les clôtures, car le roi ira en captivité, ses sacrificateurs et ses princes ensemble. » Pourquoi te glorifies-tu des valets ? Ta valet ruissellera, fille infidèle, qui te confie en tes trésors, disant, « Qui viendra contre moi ? » Voici, je fais venir, de tous tes alentours, la frayeur contre toi, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, et vous serez chassés chacun devant soi, et il n'y aura personne qui rassemble les fugitifs. Et après cela, je rétablirai les captifs des fils d'Amon, dit l'Éternel. Sur Edom. Ainsi dit l'Éternel des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans Thémane ? Le conseil des intelligents a-t-il péri ? Leur sagesse est-elle perdue ? Fuyez, tournez le dos, habitez dans les lieux profonds, vous, habitant de dedans, car je ferai venir sur Esaü sa calamité, le temps où je le visiterai. Si des vendangeurs venaient chez toi, ne laisserait-il pas des grappillages ? Si c'était des voleurs de nuit, ils ne détruiraient que ce qui leur suffirait. Mais moi, j'ai dépouillé Esaü, j'ai découvert ces lieux secrets, il ne peut se cacher. Sa semence est dévastée, et ses frères et ses voisins, et il n'est plus. Laisse tes orphelins, moi je les garderai en vie, et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi dit l'Éternel, voici, ce dont le jugement n'était pas de boire la coupe, la boiront certainement, et toi tu resterais entièrement impuni ? Tu ne resteras pas impuni, mais tu la boiras certainement. Car j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, que Baudsera sera une désolation, un opprobre, un désert, et une malédiction et que toutes ces villes seront des déserts perpétuels. J'ai entendu une rumeur de parler éternel, et un ambassadeur a été envoyé parmi les nations, « Assemblez-vous, et venez contre lui, et levez-vous pour la guerre. Car voici, je t'ai fait petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta fierté, l'arrogance de ton cœur, t'as séduit, toi qui demeures dans les creux du rocher, et, qui t'ai emparé du haut de la colline. Quand tu élèverai ton nid comme l'aigle, je te ferai descendre de là, dit l'Éternel. Et Edom sera une désolation, quiconque passera près de lui, sera étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies. Comme dans la subversion de Sodome et de Gomorre et des villes voisines, dit l'Éternel, personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y séjournera. Voici, comme un lion, il monte de la crue du Jourdain contre la demeure forte, car je les en chasserai précipitamment. Et qui est l'homme choisi, que je préposerai sur lui. Car qui est comme moi, et qui m'assignera le temps, et qui sera le pasteur qui se tiendra devant moi. C'est pourquoi, écoutez le conseil de l'Éternel, qu'il a formé contre Edom, et les pensées qu'il a pensées contre les habitants de Théman, si les petits du troupeau ne les entraînent. S'il ne rend désolé pour eux leur habitation. Au bruit de leur chute la terre tremble, il y a un cri. Le bruit en est entendu à la mer rouge. Voici, il monte comme un aigle, et il y vole, et il est en ses ailes sur Baudsera, et le cœur des hommes forts des dômes sera en ce jour-là comme le cœur d'une femme en travail. Sur Dama. Amat et Arpad sont honteuses, car elles ont entendu un bruit de malheur, elles défaillent, il y a une tourmente dans la mer, elle ne peut rester tranquille. Dama est devenue lâche, elle se tourne pour fuir, l'effroi la saisit, la détresse et les angoisses se sont emparées d'elle comme d'une femme qui enfante. Dans quel abandonnement n'est-elle pas, la ville de la Louange, la cité de Montdélis ? Aussi ces jeunes gens sont tombés dans ces places et tous ces hommes de guerre sont détruits en ce jour, dit l'Éternel des armées. Et j'allumerai un feu dans les murs de Dama, et il dévorera les palais de Bain-Hadad. Sur Kédar et sur les royaumes d'Azor, que Nebuchadretsar, roi de Babylone, fera pas. Ainsi dit l'Éternel, levez-vous, montez contre Kédar, et détruisez les fils de l'Orient. On prendra leur tente et leur menu bétail, on emmènera leur tapis, et tous leurs bagages, et leurs chameaux, et on leur criera, la terreur de tous côtés. Trente fuyez, enfuyez-vous très loin, habitez dans les lieux profonds, vous, habitant d'Azor, dit l'Éternel, car Nebuchadretsar, roi de Babylone, a formé un dessin contre vous, et il a conçu une pensée contre eux. Levez-vous, montez vers la nation qui jouit de la paix, qui habite en sécurité, dit l'Éternel, elle n'a ni porte ni barre, ils demeurent seuls. Et leurs chameaux seront un butin, et la multitude de leurs troupeaux sera une proie, et je les disperserai à tout vent, ceux qui coupent les coins, de leur barbe, et je ferai venir de tous les côtés leur calamité, dit l'Éternel. Et Adzor deviendra un repère de chacal, une désolation à toujours, personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y séjournera. La parole de l'Éternel, qui vint à Jérémie le prophète, sur Élam, au commencement du règne de Cédécia, roi de Juda, disant, ainsi dit l'Éternel désarmé, voici, je briserai l'arc d'Élam, les prémices de sa force. Et je ferai venir contre Élam les quatre vents, des quatre bouts des cieux, et je les disperserai à tous ces vents, et il n'y aura point de nation où ne viennent les fugitifs d'Élam. Et je ferai trembler les Élamites devant leurs ennemis et devant ceux qui cherchent leur vie, et je ferai venir du mal sur eux, l'ardeur de ma colère, dit l'Éternel, et j'enverrai après eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai consumés. Et je mettrai mon trône en Élam, et j'en ferai périr le roi et les princes, dit l'Éternel. « Et il arrivera, à la fin des jours, que je rétablirai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. » Chapitre 50 La parole que l'Éternel dit sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète, annoncé parmi les nations, et faites-le entendre, et élevez l'étendard, faites-le entendre, ne le cachez pas. « Dites, Babylone est prise, Belle est honteux, Merodach est brisée, ses idoles sont honteuses, ses images sont brisées. Car une nation est montée du Nord contre elle, elle a mis en désolation son pays, et il n'y aura plus là d'habitants, tant les hommes que les bêtes se sont enfuis, ils s'en sont allés. « En ces jours-là et en ce temps-là, dit l'Éternel, les fils d'Israël viendront, eux et les fils de Judas ensemble, ils iront, marchant et pleurant, et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'encairont de Sion, vers elle leur face, sera tourné, venez, attachons-nous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne sera pas oubliée. Mon peuple est un troupeau perdu, leurs pasteurs les ont fait errer, les égarant sur les montagnes, ils sont allés de montagne en colline, ils ont oublié leur gîte. Tous ceux qui les ont trouvés les ont dévorés, et leurs ennemis disent, nous ne sommes pas coupables, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, contre la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'attente de leur Père. Fuyez du milieu de Babylone, et sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme les boucs, qui vont, devant le troupeau. Car voici, du pays du Nord je réveillerai et je ferai monter contre Babylone un rassemblement de grandes nations qui se rangeront contre elle, de là elle sera prise. Leurs flèches sont comme celles d'un habile homme fort, pas une ne reviendra à vide. Et la Haldé sera un butin, tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel, parce que vous vous êtes réjouis, parce que vous vous êtes égayés, vous qui avez pillé mon héritage, parce que vous avez bondi comme une génisse qui foule le blé, et que vous avez éni comme de puissants chevaux. Votre mère est fort honteuse, celle qui vous enfanta et couverte de probres, voici, elle est, la dernière des nations, un désert, un pays stérile et une solitude. À cause du courroux de l'Éternel elle ne sera pas habitée, elle sera tout entière une désolation, quiconque passera près de Babylone sera étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille contre Babylone, tout à l'entour, vous tous ceux qui bandez l'arc, tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez des cris contre elle tout à l'entour. Elle s'est rendue, ses remparts sont tombés, ses murailles sont renversées, car c'est ici la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Retranchez de Babylone celui qui sème, et celui qui tient la faucille au temps de la moisson. À cause de l'épée qui ravage, qu'il s'en retourne chacun vers son peuple, et qu'il fuit chacun vers son pays. Israël est une brebis chassée ça et là, les lions l'ont pour chasser. Le roi d'Assyrie, le premier, l'a dévoré, et celui-ci, le dernier, Nebuchadrezzar, roi de Babylone, lui a brisé Léos. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je visite le roi de Babylone et son pays, comme j'ai visité le roi d'Assyrie, et je ferai revenir Israël à ses pâturages, et il pètera sur le Carmel et en Bazan, et son âme sera rassasiée dans la montagne d'Ephraïm et en Gala. En ces jours-là et en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, et il n'y en aura point, et les péchés de Judas, et ils ne seront pas trouvés, car je pardonnerai à ceux que j'aurais fait demeurer de reste. Monte contre le pays doublement rebelle, contre lui et contre les habitants destinés à la visitation, dévaste et détruit entièrement derrière eux, dit l'Éternel, et fais selon tout ce que je t'ai commandé. Le cri de guerre est dans le pays, et une grande ruine. Comment est mis en pièces et brisé le marteau de toute la terre ? Comment Babylone est-elle réduite en désolation parmi les nations ? Je t'ai tendu un piège, et aussi tu es prise, Babylone. Et tu ne le savais pas, tu as été trouvée, et tu as aussi été saisie, parce que tu as combattu contre l'Éternel. L'Éternel a ouvert son trésor, et il en a fait sortir les armes de son indignation, car c'est ici l'œuvre du Seigneur, l'Éternel désarmé, dans le pays des Chaldéens. Venez contre elle de toutes parts, ouvrez ses granges, entassez-la comme des gerbes et détruisez-la entièrement, qu'elle n'est rien de reste. Tuez tous ces taureaux, qu'ils descendent à la tuerie. Malheur à eux. Car leur jour est venu, le temps de leur visitation. La voix de ceux qui fuient, qui sont réchappés du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, la vengeance de son Temple. Convoquez des archers contre Babylone, tous ceux qui bandent l'Arc. Campez contre elle tout alentour, qu'elle n'ait pas d'heure échappée, rendez-lui selon son œuvre. Faites-lui selon tout ce qu'elle a fait, car elle a été fière contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. 30 C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans ces places et tous ces hommes de guerre seront détruits en ce jour-là, dit l'Éternel. Voici, j'en veux, à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est venu, le temps où je te visite. Et l'orgueilleuse a bronché et est tombée, et il n'y a personne qui la relève, et j'allumerai dans ces villes un feu qui dévorera tous ses alentours. Ainsi dit l'Éternel des armées, les fils d'Israël et les fils de Juda ont été ensemble opprimés, et tous ceux qui les emmenèrent captifs les ont retenus, ils ont refusé de les laisser aller. Leur Rédempteur est fort. Son nom est l'Éternel des armées, il prendra certainement en main leur cause, afin de donner du repos au pays et de troubler les habitants de Babylone. L'Épée est sur les Chaldéens, dit l'Éternel, et sur les habitants de Babylone, et sur ses princes, et sur ses sages. L'Épée est sur les menteurs, et ils deviendront insensés. L'Épée est sur ses hommes forts, et ils seront terrifiés. L'Épée est sur ses chevaux, et sur ses chars, et sur tout le peuple mélangé qui est au milieu d'elle. Et ils seront comme des femmes, l'Épée est sur ses trésors, et ils seront pillés, la sécheresse est sur ses eaux, et elles tarissent, car c'est un pays d'images taillés, et ils sont fous de leurs affreuses idoles. C'est pourquoi les bêtes du désert, avec des chacals, y habiteront, et il y habitera des autruches, et elle ne sera plus jamais habitée, et on n'y demeurera plus, de génération en génération. 40 Comme dans la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorre et des villes voisines, dit l'Éternel, personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y séjournera. Voici, un peuple vient du Nord, et une grande nation et beaucoup de rois se réveillent des extrémités de la terre. Ils saisissent l'arc et le javelot, ils sont cruels, et ils n'ont pas de compassion, leur voix bruit comme la mer, et ils sont montés sur des chevaux, préparés comme un homme pour la guerre, contre toi, fille de Babylone. Le roi de Babylone en a entendu la rumeur, et ses mains sont devenues lâches, la détresse la saisit, l'angoisse comme celle d'une femme qui enfante. Voici, comme un lion il monte de la crue du Jourdain contre la demeure forte, car je les enchasserai précipitamment. Et qui est l'homme choisi, que je préposerai sur elle. Car qui est comme moi, et qui m'assignera le temps, et qui sera le pasteur qui se tiendra devant moi. C'est pourquoi, écoutez le conseil de l'Éternel, qu'il a formé contre Babylone, et les pensées qu'il a pensées contre le pays des Chaldéens, si les petits du troupeau ne les entraînent. S'il ne rend désolé pour eux, leur habitation. Point. Au bruit de la prise de Babylone la terre est ébranlée, et il y a un cri, entendu parmi les nations. Chapitre 51 Ainsi dit l'Éternel, voici, je fais lever un vent destructeur contre Babylone, et contre les, hommes, qui habitent au cœur de ceux qui s'élèvent contre moi. Et j'enverrai contre Babylone des étrangers qui l'avaneront et qui videront son pays, car ils seront contre elle tout à l'entour. Au jour de, son, malheur. Qu'on bande son arc contre celui qui le bande et contre celui qui s'élève dans sa côte de maille, et n'épargnez point ces jeunes hommes, détruisez entièrement toute son armée. Et les tuer tomberont dans le pays des Chaldéens, et les transpercer, dans ces rues, car Israël et Juda ne sont point privés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, car leur pays est plein de péchés devant le Saint d'Israël. Fuyez du milieu de Babylone, et sauvez chacun sa vie. Ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel, il lui rend sa récompense. Babylone a été une coupe d'or dans la main de l'Éternel, enivrant toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues insensées. Subitement Babylone est tombée, et elle a été brisée. Hurlez sur elle, prenez du baume pour sa douleur, peut-être qu'elle guérira. Nous avons traité Babylone, mais elle n'est pas guérie, abandonnez-la, et allons-nous en chacun dans son pays, car son jugement atteint aux cieux et s'est élevé jusqu'au nu. L'Éternel a produit au jour notre justice. Venez racontons en Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Aiguisez les flèches, prenez les boucliers. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois d'Émède, car sa pensée est contre Babylone pour la détruire, car c'est ici la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Élevez l'étendard sur les murs de Babylone. Renforcez le guet, placez les gardes, préparez les embuscades, car comme l'Éternel a pensé, il a aussi fait ce qu'il a dit contre les habitants de Babylone. Toi qui habites sur beaucoup d'eau, abondante en trésors, ta faim est venue, la mesure de tes rapines. L'Éternel des armées a juré par lui-même, disant, si je ne te remplis d'hommes comme de sauterelles, et s'il ne pousse un cri de triomphe sur toi. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a établi le monde par sa sagesse, et qui, par son intelligence, a étendu les cieux. Quand il fait retentir sa voix, il y a un tumulte d'eau dans les cieux, et il fait monter les vapeurs du bout de la terre, il fait les éclairs pour la pluie, et de ses trésors il tire le vent. Tout homme est devenu stupide, en sorte qu'il n'a pas de connaissances, tout fondeur a honte de l'image taillée, car son image de fonte est un mensonge, il n'y a point de respiration en elle. Elles sont vanité, un ouvrage de déception, elles périront au temps de leur visitation. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car c'est celui qui a tout formé, et, Israël, est la verge de son héritage, son nom et l'Éternel des armées. Tu es mon marteau, mes armes de guerre, et par toi je briserai les nations, et par toi je détruirai les royaumes, et par toi je briserai le cheval et celui qui le monte, et par toi je briserai le char et celui qui le conduit, et par toi je briserai l'homme et la femme, et par toi je briserai le vieillard et le jeune garçon, et par toi je briserai le jeune homme et la vierge, et par toi je briserai le pasteur et son troupeau, et par toi je briserai le laboureur et son attelage, et par toi je briserai les gouverneurs et les chefs, et je rendrai à Babylone et à tous les habitants de l'Alde et tout le mal qu'ils ont fait en Sion, devant vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux, à toi, dit l'Éternel, montagne de destruction qui détruit toute la terre, j'étendrai ma main contre toi, et je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne brûlante. Et on ne prendra pas de toi une pierre pour un angle, ni une pierre pour des fondements, car tu seras des désolations perpétuelles, dit l'Éternel. Élevez l'étendard dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, convoquez contre elles les royaumes d'Ahrara, dominie d'Ash-Skenaz, établissez contre elles un capitaine, faites monter des chevaux comme des sauterelles hérissées. Préparez contre elles les nations, les rois des Medes, leurs capitaines, et tout leur chef, et tout le pays de leur domination. Et la terre tremble et est en travail, car les desseins de l'Éternel contre Babylone s'accomplissent, pour réduire la terre de Babylone en désolation, de sorte qu'il n'y a pas d'habitants. 30 Les hommes forts de Babylone ont cessé de combattre, ils sont assis dans les places fortes, leur force est épuisée, ils sont comme des femmes, on a mis le feu à leur demeure, leurs barres sont brisées. Le coureur court à la rencontre du coureur et le messager à la rencontre du messager, pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de bout en bout, et que les passages sont saisis, et que les étangs sont brûlés par le feu, et que les hommes de guerre sont épouvantés. Selon quelques-uns, les roseaux. Car ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, la fille de Babylone est comme une ère au temps où on la foule, encore un peu, et le temps de la moisson viendra pour elle. Nebuchadrezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, il m'a exterminé, il m'a laissé comme un vase vide, comme un dragon, il m'a avalé, il a rempli son ventre de mes délices, il m'a chassé au loin. Que la violence qui m'est faite, et ma chair, soit sur Babylone, dira l'habitante de Sion, et que mon sang soit sur les habitants de la Haldée, dira Jérusalem. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, voici, je prends en main ta cause, et j'exerce ta vengeance, et je dessécherai sa mère, et je tarirai sa source, et Babylone sera des monceaux, de ruines, un repère de chacal, un sujet d'étonnement et de sifflement, de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Ils rugiront ensemble comme de jeunes lions, ils gronderont comme les petits des lions. Quand ils seront échauffés, je préparerai leurs breuvages, et je les enivrerai, afin qu'ils s'égayent, et qu'ils dorment d'un sommeil perpétuel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Quarante je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers avec des boucs. Comment a été prise chez Zach, et comment la louange de toute la terre a-t-elle été saisie ? Comment Babylone est-elle devenue un sujet d'étonnement parmi les nations ? La mer est montée sur Babylone, elle a été couverte du tumulte de ses flots. Ces villes sont devenues une désolation, un pays sec et une lente aride, un pays où n'habite aucun homme et par où ne passe aucun fils d'homme. Et je punirai belle à Babylone, et je ferai sortir de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui, la muraille aussi de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et sauvez chacun son âme de l'ardeur de la colère de l'Éternel, de peur que votre cœur ne mollisse, et que vous n'ayez peur du bruit qui s'entendra sur la terre, car un bruit viendra une année, et après lui, un, autre, bruit une, autre, année, et il y aura violence sur la terre, dominateur contre dominateur. C'est pourquoi, voici, des jours viennent, et je punirai les images taillées de Babylone, et tout son pays sera honteux, et tous ses tués tomberont au milieu d'elle. Et les cieux et la terre, et tout ce qui est en eux, exulteront avec chant de triomphe sur Babylone, car du nord il viendra des dévastateurs contre elle, dit l'Éternel. De même que Babylone a fait tomber les tués d'Israël, de même les tués de toute la terre tomberont à Babylone, cinquante réchappées de l'épée, marchez, ne vous arrêtez pas. De loin souvenez-vous de l'Éternel, et que Jérusalem vous vienne au cœur, nous sommes honteux, parce que nous avons entendu des opprobres, la confusion a couvert nos faces, car des étrangers sont entrés dans les sanctuaires de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi, voici, des jours viennent, dit l'Éternel, et je punirai ces images taillées, et dans toute sa terre gémiront les blessés à mort. Que Babylone monte jusqu'aux cieux, et qu'elle fortifie la hauteur de sa force, de par moi viendront des dévastateurs contre elle, dit l'Éternel. La voix d'un cri, qui vient, de Babylone. Une grande ruine, du pays des Chaldéens. Car l'Éternel dévaste Babylone, et il détruira du milieu d'elle la grande voix. Et leurs flots mugissent comme de grosses eaux, le bruit de leur voix retentit. Car le dévastateur est venu contre elle, contre Babylone, et ses hommes forts sont pris, leurs arcs sont brisés. Car l'Éternel, le Dieu des rétributions, rend certainement ce qui est dû. Et j'enivrerai ces princes et ces sages, ces gouverneurs, et ces chefs, et ces hommes forts, et ils dormiront d'un sommeil perpétuel, et ils ne se réveilleront pas, dit le roi, l'Éternel des armées et son nom. Ainsi dit l'Éternel des armées, la large muraille de Babylone sera entièrement rasée, et ses hautes portes seront brûlées par le feu, et les peuples auront travaillé pour néant, et les peuplades pour le feu, et elles seront lasses. La parole que Jérémie le prophète commanda à Seraïa, fils de Nérija, fils de Maxéia, quand il alla avec Cédécia, roi de Juda, à Babylone, en la quatrième année de son règne, or Seraïa était premier chambelant. Soixante Et Jérémie écrivit dans un livre tout le mal qui viendrait sur Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites contre Babylone. Et Jérémie dit à Seraïa, quand tu seras venu à Babylone, alors regarde et lise toutes ces paroles, et tu diras, Éternel. Tu as parlé contre ce lieu pour le retrancher, de manière qu'il n'y ait pas d'habitant, depuis l'homme jusqu'à la bête, mais qu'il soit des désolations perpétuelles. Et il arrivera que, quand tu auras achevé de lire ce livre, tu y attacheras une pierre, et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate, et tu diras, ainsi Babylone s'enfoncera, et ne se relèvera point du mal que je vais faire venir sur elle, et ils seront là. Jusqu'ici les paroles de Jérémie. Chapitre 52 Cédésia était âgé de vingt-et-un ans lorsqu'il commença de régner, et il régna à onze ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Amutal, fille de Jérémie de Libna. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon tout ce que Joïachim avait fait. Car, parce que la colère de l'Éternel fut contre Jérusalem et Judas, jusqu'à les rejeter de devant sa face, Cédésia se révolta contre le roi de Babylone. Et il arriva, en la neuvième année de son règne, au dixième mois, le dixième jour, du mois, que Nebuchadrezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem, lui et toute son armée, et ils campèrent contre elle, et bâtirent contre elle une circonvallation tout à l'entour. Et la ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Cédésia. Au quatrième mois, le neuvième jour, du mois, la famine se renforça dans la ville, et il n'y avait point de pain pour le peuple du pays. Et la brèche fut faite à la ville, et tous les hommes de guerre s'enfuirent et sortirent de nuit de la ville, par le chemin de la porte qui était entre les deux murailles près du jardin du roi, et les Chaldéens étaient près de la ville tout à l'entour, et ils s'en allaient par le chemin de la plaine. Et l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et ils atteignirent Cédésia dans les plaines de Géricchaux, et toute son armée se dispersa d'avec lui. Et ils prirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça son jugement. Et le roi de Babylone égorgea les fils de Cédésia devant ses yeux, et il égorgea aussi tous les chefs de Juda à Ribla, et il creva les yeux à Cédésia, et le lia avec des chaînes d'airain, et le roi de Babylone l'amena à Babylone, et le mit sous garde en prison, jusqu'au jour de sa mort. Et au cinquième mois, le dixième, jour, du mois, c'était la dix-neuvième année du roi Nebuchadrezzar, roi de Babylone, Nebuchadrezzar, chef des gardes, qui se tenait devant le roi de Babylone, vint à Jérusalem. Et il brûla la maison de l'Éternel, et la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem, et il brûla par le feu toutes les grandes maisons. Et toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes abattit toutes les murailles, qui étaient, autour de Jérusalem. Et les plus pauvres du peuple, et le reste du peuple, qui était demeuré de reste dans la ville, et les transfuges qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude, Nebuchadrezzar, chef des gardes, les transporta, mais des pauvres du pays, Nebuchadrezzar, chef des gardes, en laissa pour être vignerons et laboureurs. Et les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins qui étaient devant la maison de l'Éternel, et les bases, et la mer des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, et en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent aussi les vases, à cendres, et les pelles, et les couteaux, et les bassins, et les coupes, et tous les ustensiles des reins avec lesquels ils en faisaient le service. Et le chef des gardes prit les écuelles, et les brasiers, et les bassins, et les vases, à cendres, et les chandeliers, et les coupes et les vases, ce qui était d'or, en or, et ce qui était d'argent, en argent. Les deux colonnes, la mer unique, et les douze bœufs des reins qui tenaient lieu de socle, que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, pour les reins de tous ces objets il n'y avait point de poids. Et quant aux colonnes, la hauteur d'une colonne était de dix-huit coudées, et un filet de douze coudées en faisait le tour, et son épaisseur était de quatre doigts, elle était creuse, et il y avait dessus un chapiteau des reins, et la hauteur d'un chapiteau était de cinq coudées, et il y avait un réseau et des grenades tout autour du chapiteau. Le tout des reins, et de même pour la seconde colonne, elle avait, aussi des grenades, et il y avait quatre-vingt-seize grenades sur les, quatre, côtés, toutes les grenades sur le réseau alentour étaient au nombre de cent. Et le chef des gardes prit Seraya, le premier sacrificateur, et Sophonie, le second sacrificateur, et les trois gardiens du seuil, et il prit de la ville un eunuque qui était inspecteur des hommes de guerre, et sept hommes de ceux qui voyaient la face du roi, lesquels furent trouvés dans la ville, et le scribe du chef de l'armée, qui enrôlait le peuple du pays, et soixante hommes du peuple du pays, qui furent trouvés dans la ville. Et Nobuza Adam, chef des gardes, les prit et les mena vers le roi de Babylone à Ribla. Et le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays d'Amat. Et Judas fut transporté de-dessus sa terre. C'est ici le peuple que Nebuchadrezzar transporta, la septième année, trois mille vingt-trois juifs, la dix-huitième année de Nebuchadrezzar, il transporta, de Jérusalem 832 âmes, trente, et, la vingt-troisième année de Nebuchadrezzar, Nebuchadrezzar, Adam, chef des gardes, transporta d'entre les Juifs sept cent quarante-cinq âmes, toutes les âmes furent quatre mille six cents. Et il arriva, en la trente-septième année de la transportation de Joïaquin, roi de Juda, au douzième mois, le vingt-cinquième, jour, du mois, Kévil-Morodach, roi de Babylone, l'année où il commença de régner, éleva la tête de Joïaquin, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Et il lui parla avec bonté, et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Et il lui changea ses vêtements de prison, et, Joïaquin, mangea le pain devant lui constamment, tous les jours de sa vie, et quant à son entretien régulier, un entretien continuel lui fut donné de la part du roi de Babylone, jour par jour, jusqu'au jour de sa mort, tous les jours de sa vie. Les Lamentations de Jérémie Chapitre 1 Comment est-elle assise solitaire, la ville si peuplée ? Celle qui était grande entre les nations est devenue comme veuve, la princesse parmi les provinces est devenue tributaire. Elle pleure, elle pleure pendant la nuit, et ses larmes sont sur ses joues, de tous ses amants, il n'en est pas un qui la console, tous ses amis ont agi perfidement envers elle, ils sont pour elle des ennemis. Judas est allé en captivité à cause de, son, affliction et de la grandeur de, son, esclavage, il habite parmi les nations, il n'a pas trouvé de repos, tous ses persécuteurs l'ont atteint dans, ses, lieux resserrés. Les chemins de Sion mènent d'œil de ce qu'il n'y a personne qui vienne au fait, toutes ses portes sont désolées, ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont dans la détresse, elle-même et dans l'amertume. Ses adversaires dominent, ses ennemis prospèrent, car l'Éternel l'a affligé à cause de la multitude de ses transgressions, ses petits-enfants ont marché captifs devant l'adversaire. Et toute la magnificence de la fille de Sion s'est retirée d'elle. Ses princes sont comme des cerfs qui ne trouvent pas de pâture, et ils s'en sont allés sans force devant celui qui les poursuit. Jérusalem, dans les jours de son affliction et de son bannissement, lorsque son peuple tombait dans la main de l'ennemi et qu'il n'y avait personne qui lui aida, s'est souvenu de toutes les choses désirables qu'elle avait dans les jours d'autrefois, les adversaires l'ont vue, ils se sont moqués de sa ruine. Jérusalem a grièvement péché, c'est pourquoi elle est, rejetée, comme une impureté, tous ceux qui l'honoraient l'ont méprisé, car ils ont vu sa nudité, elle aussi gémit et s'est retournée en arrière. Son impureté était au pan de sa robe, elle ne s'est pas souvenu de sa faim, elle est descendue prodigieusement, il n'y a personne qui la console. Regarde, ô Éternel, mon affliction, car l'ennemi s'est élevé avec orgueil. L'ennemi a étendu sa main sur toutes ses choses désirables, car elle a vu entrer dans son sanctuaire les nations, au sujet desquelles tu avais commandé qu'elle n'entrerait point dans ta congrégation. Tout son peuple gémit, ils cherchent du pain, ils ont donné leurs choses désirables contre des aliments pour restaurer, leur âme. Regarde, Éternel, et contemple, car je suis devenu vile. N'est-ce rien pour vous tous qui passez par le chemin ? Contemplez, et voyez s'il est une douleur comme ma douleur qui m'est survenue, à moi que l'Éternel a affligé au jour de l'ardeur de sa colère. D'en haut il a envoyé dans mes os un feu qui les a maîtrisés, il a tendu un filet pour mes pieds, il m'a fait retourner en arrière, il m'a mise dans la désolation, dans la longueur, tout le jour. Le joug de mes transgressions est lié par sa main, elles sont entrelacées, elles montent sur mon cou, il a fait défaillir ma force, le Seigneur m'a livré en des mains d'où je ne puis me relever. Le Seigneur a abattu tous mes hommes forts au milieu de moi, il a convoqué contre moi une assemblée pour écraser mes jeunes gens. Le Seigneur a foulé comme au pressoir la Vierge, fille de Judas. À cause de ces choses je pleure, mon œil, mon œil se fond en eau, car il est loin de moi, le Consolateur qui restaurerait mon âme. Mes fils sont péris, car l'ennemi a été le plus fort. Sion est en ses mains, il n'y a personne qui la console. L'Éternel a commandé au sujet de Jacob que ses adversaires l'entourent, Jérusalem est devenue au milieu d'eux une impureté. L'Éternel est juste, car je me suis rebellé contre son commandement. Écoutez, je vous prie, vous tous les peuples, et voyez ma douleur, mes Vierges et mes jeunes gens sont allés en captivité. J'ai appelé mes amants, ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville, alors qu'ils se sont cherchés de la nourriture afin de restaurer leur âme. Regarde, Éternel, car je suis dans la détresse, mes entrailles sont agitées, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car je me suis grièvement rebellé, au-dehors l'épée m'a privé d'enfant, au-dedans, c'est comme la mort. Ils m'ont entendu gémir, il n'y a personne qui me console, tous mes ennemis ont appris mon malheur, ils se sont réjouis de ce que toi tu l'as fait. Tu feras venir le jour que tu as appelé, et ils seront comme moi. Que toute leur iniquité vienne devant toi, et fais-leur comme tu m'as fait à cause de toutes mes transgressions, car mes gémissements sont nombreux, et mon cœur est languissant. Chapitre 2 Comment, dans sa colère, le Seigneur a-t-il couvert d'un nuage la fille de Sion ? Il a jeté des cieux sur la terre la beauté d'Israël, et, au jour de sa colère, il ne s'est pas souvenu du marche-pied de ses pieds. Le Seigneur a englouti, sans épargner, toutes les habitations de Jacob, il a renversé dans sa fureur les forteresses de la fille de Juda, il a jeté par terre, il a profané le royaume et ses princes. Il a retranché, dans l'ardeur de sa colère, toute la corne d'Israël, il a retiré sa droite devant l'ennemi, et il a brûlé en Jacob comme un feu flamboyant qui dévore à l'entour. Il a bandé son arc comme un ennemi, il s'est tenu là avec sa droite comme un adversaire, et il a tué tout ce qui était agréable à l'œil dans la tente de la fille de Sion, il a versé, comme un feu, sa fureur. Le Seigneur a été comme un ennemi, il a englouti Israël, il a englouti tous ses palais, il a détruit ses forteresses, et il a multiplié chez la fille de Juda le gémissement et la plainte. Il a saccagé sa clôture comme un jardin, il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier dans Sion jour solennel et sabbat, et, dans l'indignation de sa colère, il a méprisé roi et sacrificateur. Le Seigneur a rejeté son hôtel, il a répudié son sanctuaire, il a livré en la main de l'ennemi les murs de ses palais, on a poussé des cris dans la maison de l'Éternel comme au jour d'une fête solennelle. L'Éternel s'est proposé de détruire la muraille de la fille de Sion, il a étendu le cordeau, il n'a pas retiré sa main pour cesser de détruire, et il fait mener deuil au rempart et à la muraille, ils enguissent ensemble. Ses portes sont enfoncées dans la terre, il a détruit et brisé ses barres, son roi et ses princes sont parmi les nations, la loi n'est plus, ses prophètes aussi ne trouvent pas de vision de la part de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis par terre, ils gardent le silence, ils ont mis de la poussière sur leur tête, ils se sont sains de sac, les vierges de Jérusalem baissent leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles sont agitées, mon foie s'est répandue sur la terre, à cause de la ruine de la fille de mon peuple, parce que les enfants et ceux qui t'êtent défaillent dans les places de la ville. Ils disent à leur mère, où est le blé et le vin ? Défaillant dans les places de la ville comme des blessés à mort, et, rendant l'âme sur le sein de leur mère. Quel témoignage t'apporterais-je ? Que comparerais-je à toi, fille de Jérusalem ? Qui est-ce que j'égalerais à toi, afin que je te console, vierge, fille de Sion ? Car ta ruine est grande comme la mer, qui te guérira ? Tes prophètes ont vu pour toi la vanité et la folie, et ils n'ont pas mis à découvert ton iniquité pour détourner ta captivité, mais ils ont vu pour toi des oracles de vanité et de séduction. Tous ceux qui passent par le chemin battent des mains sur toi, ils sifflent et branlent la tête sur la fille de Jérusalem, est-ce ici la ville dont on disait, la parfaite embauté, la joie de toute la terre ? Tous tes ennemis ouvrent la bouche sur toi, ils sifflent et grincent des dents, ils disent, nous les avons engloutis, oui, c'est ici le jour que nous attendions. Nous l'avons trouvé, nous l'avons vu. L'Éternel a fait ce qu'il s'était proposé, il a accompli sa parole qu'il avait commandée dès les jours d'autrefois, il a renversé et n'a point épargné, et il a fait que l'ennemi s'est réjoui sur toi. Il a élevé la corne de tes adversaires. Leur cœur a crié au Seigneur. Muraille de la fille de Sion, laisse couler des larmes jour et nuit, comme un torrent, ne te donne pas de relâche, que la prunelle de tes yeux ne cesse point. Lève-toi, crie de nuit au commencement d'éveil, répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes petits enfants qui défaillent de faim au coin de toutes les rues. Regarde, Éternel, et considère à qui tu as fait ainsi. Les femmes dévoueront-elles leurs fruits, les petits enfants dont elles prennent soin ? Tu ratons le sacrificateur et le prophète dans le sanctuaire du Seigneur ? L'enfant et le vieillard sont couchés par terre dans les rues, mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée, tu as tué au jour de ta colère, tu as égorgé, tu n'as point épargné. Tu as convoqué, comme en un jour de fête solennelle, mes terreurs de toutes parts, et au jour de la colère de l'Éternel, il n'y a eu ni réchappé, ni reste, ce dont j'avais pris soin et que j'avais élevé, mon ennemi les a consumés. Chapitre 3 Je suis l'homme qui ait vu l'affliction par la verge de sa fureur. Il m'a conduit à mener dans les ténèbres, et non dans la lumière. Certes c'est contre moi qu'il a tout le jour tourné et retourné sa main. Il a fait vieillir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti contre moi, et m'a environné de fiel et de peine. Il m'a fait habiter dans des lieux ténébreux, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il a fait une clôture autour de moi, afin que je ne sorte point, il a apesanti mes chaînes. Même quand je crie et que j'élève ma voix, il ferme l'accès à ma prière. Il a barré mes chemins avec des pierres de taille, il a bouleversé mes sentiers. Il a été pour moi un ours aux embûches, un lion dans les lieux cachés. Il a fait dévier mes chemins et m'a déchiré, il m'a rendu désolé. Il a bandé son arc, et m'a placé comme un but pour la flèche. Il a fait entrer dans mes reins les flèches de son carquois. Je suis la risée de tout mon peuple, leurs chansons tout le jour. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a brisé les dents avec du gravier, il m'a couvert de cendres. Et tu as rejeté mon âme loin de la paix, j'ai oublié le bonheur, et j'ai dit, « Ma confiance est pérille, et mon espérance en l'éternel. » Souviens-toi de mon affliction, et de mon bannissement, de l'absinthe et du fiel. Mon âme s'en souvient sans cesse, et elle est abattue au-dedans de moi, je rappelle ceci à mon cœur, c'est pourquoi j'ai espérance, ce sont les bontés de l'éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent pas, elles sont nouvelles chaque matin, grande est ta fidélité. L'éternel est ma portion, dit mon âme, c'est pourquoi j'espérerai en lui. L'éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. C'est une chose bonne qu'on attende, et dans le silence, le salut de l'éternel. Il est bon à l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, il est assis solitaire, et se tait, parce qu'il a pris sur lui, il met sa bouche dans la poussière, peut-être y aura-t-il quelque espoir. Trente il présente la joue à celui qui le frappe, il est rassasié d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais, s'il afflige, il a aussi compassion, selon la grandeur de ses bontés, car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et contriste les fils des hommes. Qu'on écrase sous les pieds tous les prisonniers de la terre, qu'on fasse fléchir le droit d'un homme devant la face du Très-Haut, qu'on fasse tort à un homme dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il point ? Qui est-ce qui dit une chose, et elle arrive, quand le Seigneur ne l'a point commandé ? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme, à cause de la peine de ses péchés ? Car entre-cherchons nos voies, escrutons-les, et retournons jusqu'à l'Éternel. Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les cieux. Nous avons désobéi et nous avons été rebelles, tu n'as pas pardonné. Tu t'es enveloppé de colère et tu nous as poursuivi, tu as tué, tu n'as point épargné. Tu t'es enveloppé d'un nuage, de manière à ce que la prière ne passe à point. Tu nous as fait la balayure et le rebut au milieu des peuples. Tous nos ennemis ont ouvert la bouche sur nous. La frayeur et la fausse sont venues sur nous, la destruction et la ruine. Des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil se fond en eau, il ne cesse pas et n'a point de relâche, cinquante jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit des cieux. Mon œil afflige mon âme à cause de toutes les filles de ma ville. Ceux qui sont mes ennemis sans cause m'ont donné la chasse comme à l'oiseau. Ils m'ont ôté la vie dans une fosse, et ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont coulé par-dessus ma tête, j'ai dit, je suis retranché. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel ! de la fosse des abîmes. Tu as entendu ma voix, ne cache point ton oreille à mon soupir, à mon cri. Tu t'es approché au jour que je t'ai invoqué, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as pris en main la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Tu as vu, Éternel, le tort qu'on me fait, juge ma cause. Soixante Tu as vu toute leur vengeance, toute leur machination contre moi. Tu as entendu leurs outrages, ô Éternel ! Toute leur machination contre moi, les lèvres de ceux qui s'élèvent contre moi, et ce qu'ils se proposent contre moi tout le jour. Regarde quand ils s'asseillent et quand ils se lèvent, je suis leur chanson. Rends-leur une récompense, ô Éternel ! Selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur un cœur cuirassé, ta malédiction soit sur eux. Poursuis-les dans ta colère et détruis-les de dessous les cieux de l'Éternel. Chapitre 4 Comment l'or est-il devenu obscur, et leur fin a-t-il été changé ? Comment, les pierres du lieu sain sont-elles répandues au coin de toutes les rues ? Les fils de Sion, si précieux, estimés à l'égal de leur fin, comment sont-ils réputés des vases de terre, ouvrages des mains d'un potier ? Les chacals même présentent la mamelle, allaitent leurs petits, la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. La langue de celui qui t'était se colle par la soif à son palais, les petits enfants demandent du pain, personne ne l'auront pour eux. Ceux qui mangeaient des mets délicats sont là, périssants dans les rues, ceux qui étaient élevés sur les carlates embrassent le fumier. Et la peine de l'iniquité de la fille de mon peuple est plus grande que la peine du péché de Sodome qui fut renversé comme en un moment sans qu'on ait porté les mains sur elle. Ces Nazaréens étaient plus purs que la neige, plus blancs que le lait, leur corps était plus vermeil que des rubis, leur taille un saphir. Leur figure est plus sombre que le noir, on ne les connaît pas dans les rues, leur peau s'attache à leur eau, elle est sèche comme du bois. Ceux qui ont été tués par l'épée ont été plus heureux que ceux qui sont morts par la famine, parce que ceux-ci ont dépéri, consumés par le manque du produit des champs. Les mains de femmes tendront cuits leurs enfants, ils ont été leur viande dans la ruine de la fille de mon peuple. L'Éternel a accompli sa fureur, il a versé l'ardeur de sa colère et a allumé dans Sion un feu qui en a dévoré les fondements. Les rois de la terre et tous les habitants du monde n'eussent pas cru que l'adversaire et l'ennemi entreraient dans les portes de Jérusalem. C'est à cause des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs, qui versaient au milieu d'elles le sang des justes. Ils erraient aveugles par les rues, ils étaient souillés de sang, de sorte qu'on ne pouvait toucher leurs vêtements. Retirez-vous ! Un impur ! Leur criait-on, retirez-vous, retirez-vous, ne touchez pas ! Point. Quand ils se sont enfuis, ils ont terré ça et là, on a dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure. La face de l'Éternel les a coupés en deux, ils ne veulent plus les regarder. Ils n'ont pas respecté la face des sacrificateurs, ils n'ont pas usé de grâce envers les vieillards. Pour nous, nos yeux se consumaient. Après un secours de vanité, nous avons attendu continuellement une nation qui ne sauvait pas. Ils ont fait la chasse à nos pas, de manière que nous ne pouvions pas marcher sur nos places, notre fin est proche, nos jours sont accomplis, notre fin est venue. Ceux qui nous poursuivaient ont été plus rapides que les aigles des cieux, ils nous ont donné la chasse sur les montagnes, ils nous ont tendu des embûches dans le désert. Le souffle de nos narines, loin de l'Éternel, a été pris dans leur fosse, celui dont nous disions, nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, fille des d'hommes, qui habitent dans le pays d'Ut. La coupe passera aussi vers toi, tu en seras enivré, et tu te mettra à nu. La peine de ton iniquité a pris fin, fille de Sion, il ne te mènera plus captive. Il visitera ton iniquité, fille des d'hommes, il découvrira tes péchés. Chapitre 5 Souviens-toi, ô Éternel ! de ce qui nous est arrivé. Regarde, et vois notre propre. Notre héritage est dévolu à des étrangers, nos maisons, à des forains. Nous sommes des orphelins, sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent, notre bois nous vient par achat. Ceux qui nous poursuivent sont sur notre coup, nous nous fatiguons, pas de repos pour nous. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour être rassasiés de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et nous portons la peine de leurs iniquités. Des serviteurs dominent sur nous, personne ne nous délivre de leurs mains. Nous recueillons notre pain haut, Périlde, notre vie, à cause de l'épée du désert. Notre peau brûle comme un four, à cause de l'ardeur de la faim. Ils ont humilié les femmes d'Ancien, les vierges dans les villes de Juda. Des princes ont été pendus par leurs mains, la personne des vieillards n'a pas été honorée. Les jeunes gens ont porté les meules, et les jeunes garçons ont trébuché sous le bois. Les vieillards ne sont plus assis dans la porte, les jeunes gens n'y chantent plus. Notre cœur a cessé de se réjouir, notre danse est changée en deuil. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, car nous avons péché. À cause de cela notre cœur est abattu, à cause de ces choses nos yeux sont obscurcis, à cause de la montagne de Sion qui est désolée, les renards s'y promènent. Toi, ô Éternel ! Tu demeures à toujours, ton trône est de génération en génération. Pourquoi nous oublies-tu à jamais, nous abandonnes-tu pour de longs jours ? Fais-nous revenir à toi, ô Éternel ! Et nous reviendrons, renouvelle nos jours comme, ils étaient, autrefois. Ou bien, nous aurais-tu entièrement rejetés ? Serais-tu extrêmement courroussés contre nous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501